Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, regardez, celle qui fait la une de Technicart à l'occasion de la sortie de son film dans toutes les bonnes salles de cinéma. Aujourd'hui, la vraie princesse de Cadignan, Arielle Dombal. Et en plus, elle est déguisée en Barbie quasiment, sur la une de Technicart. Comme dans la vie. On va la quête, on va la quête. Faites voir, faites voir. Regardez, Chantal. Elle est belle, elle est belle. Attendez, je ne vous ai pas encore présenté, Chantal. Non, d'accord, je ne suis pas là encore. Une grosse tête qui, elle, est plus barbu que Barbie. Ça a donné le coup d'attendre. Chantal, là-dessous. Bravo. Une grosse tête dont la devise est qui va piano, va au grand studio. Olivier Bellamy. Une grosse tête qui s'appelle Barbier, mais qui sévit à Neuilly. Christophe Barbier. Une grosse tête au patronyme rouge, mais à l'humour noir, Jérémy Ferrari. Bonjour. Et une grosse tête qui est au silence, ce que les trois cafés gourmands sont à la musique classique. Sébastien Thoër. C'est un grand jour aujourd'hui pour notre amie Ariel Lombard. Son film sort aujourd'hui. C'est combien de mois, d'années de travail, un film pareil ? Ah, c'est quatre ans. Quinze jours, quinze jours. Non, c'est quatre ans de travail. Quatre ans de travail. Il ne se rend pas compte. Et de maquillage. Et le maquillage aussi. Vous allez être surpris, parce que vous n'avez pas vu le film, mais Ariel est très, très... C'est une mangeuse d'hommes dans ce film. Elle est très coquine. Elle est très... Ah ouais ? Je peux dire que vous vous caressez à un moment donné, Ariel. Oh, ce n'est pas exactement ça. Comment vous appelez ça, alors ? Mais je ne sais pas comment vous avez vu. Mais non, je pleure sur une lettre d'amour. Oui, enfin ça. Alors, dis donc. C'est vraiment des larmes ? Elle se tartine le feuillu. Qu'est-ce qu'elle dit ? Oh, l'expression des années 20. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle se tartine le feuillu. J'ai même pas compris. Et quel est l'homme, alors, en face de toi ? Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est très, très amoureux. Elle passe d'hommes... D'abord, elle a besoin d'argent. Elle est un peu ruinée dans ce film, la princesse. Je suis ruinée, décati, à l'aurore du crépuscule. Et je cherche l'amour. Et j'y ai beaucoup... Pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas du tout décati. Je vous ai vu dans le film. Vous êtes notre princesse, la plus belle. Elle a très bon chef-op. Exactement. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un très grand chef-op. C'est les créateurs d'Avatar. J'étais caressée de lumière. On dirait qu'elle a 22 ans dans le film. C'est incroyable. Mais c'est vraiment chaud, genre, on te voit à l'horizontale ? Non, pas du tout. Mais on ne me voit pas à l'horizontale. Je me roule par terre. Nuance. C'est vrai que ce n'est pas pareil. Bien, j'ai une première citation. Et ce sera pour David Doucet, qui habite Villers-sur-Mer, dans le Calvados. Qui a dit, un homme est plus fort quand il avoue sa faiblesse. C'est vrai. Avouez que c'est joli. Ce n'est pas moderne. Ce n'est pas moderne. Est-ce que c'est XIXe siècle ? Alors, effectivement, on est en plein XIXe. C'est quelqu'un qui est né en 1799 et qui est mort en 1850. Maltaine. Est-ce que ce n'est pas Balzac ? Non, c'est honoré de Balzac. Mais bonne réponse. De Christophe Barbier. L'auteur de La princesse de Cadignan, on ne l'a pas encore dit depuis le début. On n'avait pas encore cité Balzac. Voilà pourquoi j'ai commencé par cette citation. Il est fort, Stéphane Gardner. On ne va pas commencer à donner toutes les réponses. Parce que le film d'Ariel Dombal, c'est effectivement adapté d'une nouvelle d'honorée de Balzac. Et c'est bien Balzac qui a dit cette très jolie phrase. Un homme est bien plus fort quand il avoue sa faiblesse. Une autre citation d'actualité pour Mathieu Truquet, qui habite dans l'Indre-et-Loire, qui a dit « Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. » Jean-Luc Godard. Excellente réponse, Stéphane Dombal. Et vous savez pourquoi j'ai choisi une citation de Jean-Luc Godard aujourd'hui ? Parce qu'il est mort il y a un an aujourd'hui. Exactement. Pile il y a un an, Jean-Luc Godard a décidé de mourir. Comment ça, a décidé de mourir ? Il est allé en Suisse. Parce qu'il est allé en Suisse. Il est déçu. Il avait de la Suisse dans les idées. Non mais il ne voulait pas rater sa mort. Et donc il pensait qu'il fallait la décider. Et c'est Jean-Luc Godard qui disait « Quand on va au cinéma X, on lève la queue. » C'est Barbier qui me l'a raconté tout à l'heure. Non franchement. Une autre citation pour Mathilde Castan. Là je pense que M. Barbier aura peut-être la réponse plus rapidement que les autres. Et pour l'instant je veux dire qu'il brille, il faut le dire. M. Barbier, pour Mathilde Castan qui habitait que sans Provence. Vous connaissez tous évidemment cette phrase. « Qui veut aller loin ménage sa monture. » Mais qui en est l'auteur et dans quelle œuvre ? Alors c'est ou Montaigne ou peut-être La Fontaine. Alexandre Dumas, non ? Ou Montaigne ou La Fontaine. Eh bien c'est ni l'un ni l'autre. On c'est un auteur dramaturge. Est-ce que ce n'est pas un dramaturge ? Un dramaturge. Alexandre Dumas ? Non. Courteline ? Shakespeare ? Shakespeare, non. Racine ? Racine, c'est Jean Racine mais dans quelle pièce ? Les plaideurs. Dans les plaideurs, on y est arrivé. Joli. Une autre citation très difficile aussi, très sérieuse pour Antoine Tavares qui habite Brive-la-Gaillard dans Corrèze qui a dit « Vous ne pouvez pas imaginer un monde meilleur sans y améliorer les individus. Chacun partage une responsabilité générale. » C'est pas Gandhi ça ? Non, c'est pas Gandhi. C'est français monsieur. Est-ce que c'est un politique ? Non. Un religieux peut-être ? C'est quelqu'un qui a obtenu, je vais vous aider un peu tout de même, un prix Nobel. Est-ce que c'est un moralisateur ? Non, non, non. Ce n'est pas un prix Nobel de littérature. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est un prix Nobel de physique ? De physique, oui. Alors Marie Curie. Marie Curie, bonne réponse de Jérémy Ferrari. Bon, en tout cas, gloire à Marie Curie qui est au Panthéon. Ben oui, il n'y en a pas beaucoup des femmes au Panthéon. Mais oui, gloire à tous les Curie d'ailleurs, même dans les viandes en sauce. D'autres questions dans un instant. Merci pour cette précision monsieur Thoën. Une question pour Rachel Clamart. Question d'actualité. Madame Clamart habite Brie, contrebert. Et inversement peut-être, allez savoir, toujours est-il que je vais vous demander le nom d'une maladie qui vient du mot boudin. Le botulisme. Excellente réponse de Christophe Barbier. Eh oui. On a entendu parler ce matin aux infos d'une personne morte après avoir consommé des sardines en bocal dans un restaurant à Bordeaux. Et on soupçonne la maladie en question d'être le botulisme. Mais sardines boudin, c'est quoi le rapport ? Et je suis allé voir ce que c'était que le botulisme. Vous connaissez mon esprit. Oh là, oh là, oh là. Saga, c'est curieux. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont jamais pris au CNRS en fait. Surtout le temps libre que vous avez. Et le botulisme, ça vient bien du latin botulus qui veut dire boudin. Mais vous ne nous avez toujours pas expliqué le lien entre les sardines et le boudin. Bah oui, on ne comprend pas. Vous nous dites, c'est une maladie qui vient du boudin. Elle l'a attrapée en mangeant des sardines. Oui, oui. On est un petit peu égardés. Reprenons à la base. Initialement, cette maladie est apparue à cause d'un boudin. D'un boudin un seul. C'est un boudin en particulier. C'est dû à une bactérie qu'il y avait dans un boudin. Un boudin sardine alors. Donc ça veut dire que les sardines se sont contaminées en mangeant du boudin. Mais non ! C'est pas clair. La première victime était une... Quelle bactérie ! Monsieur Barbier, aidez-moi. Vous comprenez ce que je veux dire. La première victime du botulisme était une femme très très laide. Un boudin. Et c'est pour ça qu'elle a donné son nom. C'était votre nom dans Maggie. Oui, Madame Boudin. Et t'as accepté le rôle. Oui, Madame Boudin. C'était très drôle. Mais je ne sais pas pourquoi ils m'ont appelé Madame Boudin. Oh, moi je sais. Rose-Yvart était un peu jalouse de moi. Pardon ? Je parle dans le micro. Rose-Yvart était un peu jalouse de moi. Rose-Yvart, il faut expliquer que c'était Maggie. C'est elle qui jouait le rôle de titre. Tout le monde sait qui c'est, Rose-Yvart. Il est jeune ici. Regardez la jeune fille en rouge. Elle se barre. Non seulement elle ne sait même pas qui vous êtes vous. Alors, comment vous voulez... T'as raison, Chantal. Personne ne connaît Beyoncé, mais Rose-Yvart. Et alors, quels sont les symptômes du botulisme ? C'est bien de revenir. Alors, est-ce que je peux poser une question ? Oui, oui. Posez toutes vos questions, je ferai la réponse d'un coup. Parce que le botulisme, on a préstrapé ça avec la... J'avais entendu ça, avec la peinture au plomb. Ah non, ça c'est du saturnisme. Donc, on attrape le botulisme avec. Les sardines, le boudin et la peinture. C'est ce qu'il s'appelle avoir perdu une occasion de se taire. Non, le botulisme, ça vient du mot boudin. Parce que le premier aliment, effectivement, qui a intoxiqué quelqu'un, c'était un boudin. Pour une raison très simple, c'est que c'est les intestins du porc qu'on prenait pour faire le boudin. Donc, il y avait des bactéries dedans. Si on ne nettoyait pas bien l'intestin avant d'y remettre le sang pour faire le boudin, on envoyait des boudins empoisonnés. Et aujourd'hui, c'est les sardines bien empoisonnées. Les intestins des sardines ? Pardon ? On nettoie les intestins des sardines ? Non, écoutez, ce n'est pas moi qui fais l'actualité. Oui, mais on n'a toujours pas compris. Pourquoi on attrapait une maladie de boudin en mangeant des sardines ? On aimerait bien. Je ne savais même pas que les sardines avaient un intestin. Donc, ça donne des bubons. Oui, c'est ça. Oui, écoutez, on va passer à la question suivante. Est-ce que tout le monde peut mourir ? Ça peut tous nous arriver ou il faut un gars ? Ah bah oui, puisque tu peux l'attraper en mangeant des sardines en peignant ou en mangeant du boudin. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Il faut faire attention alors. Bon, écoutez, c'est assez tragique. Pourquoi on n'en plaisante pas ? Mais il y a plusieurs cas suspects d'intoxication à la toxine botulique. C'est ce qu'on met dans la peau pour les femmes qui veulent se faire plus jeunes, non ? C'est quoi le boudin ? Non, c'est du Botox, ça. Non, on comprend mieux. Oh, ça va, hein ? Oh, ça va ! Parce que, alors là, franchement, si on vous a mis du boudin dans le front... Bon, alors, il y a un concurrent qui arrive dans les salles de cinéma aujourd'hui. Désolé, cher Ariel, il n'y a pas que votre film. Mais là, ce concurrent-là, il est plutôt pour les enfants. C'est un personnage né dans les années 1950. Ah, Ben Laden ! Non, un personnage qu'on doit à Olga Pouchine. Voilà, et c'est vrai que sort pour ceux vraiment qui sont tout petits. On nous dit que c'est pour les enfants de plus de 3 ans. Donc, vous voyez, vraiment, c'est l'occasion d'emmener les enfants au cinéma. C'est-à-dire que les adultes vont voir le film de Ariel Dombal. Et les tout petits, hop, vous les mettez dans la salle d'à côté pour aller voir... D'accord. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un petit animal ? Alors, un petit animal, oui. Je suis obligé de vous répondre, oui. C'est un petit animal, oui, oui. C'est pas le petit chien, là ? Non. Némo ? Némo. Oui, un truc comme ça. Ah, c'est pas une sardine ou un boudin ? C'est un animal qui existe ? Là, c'est une fiction, évidemment. C'est un petit personnage, mais oui, il représente un animal, bien sûr. D'accord. Une licorne ? Non, non, non. C'est un animal domestique ? Non, c'est son nom que je vous demande, ce personnage. Mais c'est chez nous, en France, en tout cas, que ce petit personnage a connu le succès au début des années... Ah, Sarkozy ? Alors, est-ce que... Au début des années 60. Mais c'est pas Sarkozy, mon personnage... C'est un chat ? Un chat, non. Je vais vous raconter son histoire. Ah, oui. Est-ce que ça peut vous aider ? Mettez votre pouce dans la bouche. Écoutez-moi, comme si je venais vous border le soir. Oh, quel rêve ! Il y en a pas mal qui l'ont fait pour entre grosses plattes. Il y en a qui étaient encore, d'ailleurs. Alors, voilà, il pense qu'à s'amuser. Il croit savoir chanter, mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est une catastrophe... Ah, Vianney ! Ah, Ariel Dombal ! Il croit savoir chanter, mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est une catastrophe... Colargole ! Colargole ! C'est la bonne réponse ! Tout ce qui chante, on t'entend seul ! Eh oui, Colargole ! T'es vieux, ça ! C'est Mireille, effectivement, qui a chanté, enfin, écrit cette chanson, Les Aventures de l'Ours Colargole. Et c'est vrai que ça date des années 50. Après, ça a été adapté, évidemment, dans les années 60 pour la télévision. Colargole, le petit ourson qui ne pense qu'à chanter, mais il chante mal. Alors, ce sont ses amis, les oiseaux, qui vont le conduire chez le roi des oiseaux et qui vont lui donner un sifflet et qui vont faire, Colargole, un ourson chanteur. Qu'est-ce que c'est, gnangnang ? C'est pour ça que tous les enfants sont... Oh non, c'est génial ! Tous les enfants sont complètement débiles. Moi, ça a bercé toute la chanson. Ah oui, mais on a vu le résultat ! Il y en a eu des vrais ours chanteurs, des Miss Roussos, par exemple. Un jour, j'ai eu une chambre d'hôtel après lui, il y avait plein de poils noirs partout. Comment vous pouvez savoir que vous aviez la chambre d'un ministre ? On me l'a dit. Mais donc, ils n'avaient pas nettoyé la chambre ? Non, il y avait des choses, des poils noirs. Donc, voilà, j'en ai gardé deux ou trois. Vous comptez publier vos mémoires quand, Chantal ? C'est pas les gens trop contents de me voir quand je vends trois passes en tournée où je pars le 1er octobre au 31 décembre à 1983 dans toute la France. Eh bien, si on avait compris, ça aurait été une bonne pub. Jean-Philippe est au téléphone, il nous appelle depuis l'Irlande. C'est ça, Jean-Philippe, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour les grossettes et bonjour le public. Oh, ben, depuis l'écoute, on fait des tours en Irlande. Je suis dans la campagne, perdu au milieu de nulle part, à une heure de Dublin. À une heure de Dublin. Eh bien, reste-y, qu'est-ce que tu nous choules ? On peut écouter les grosses têtes partout dans le monde maintenant. Et évidemment, on envoie ces commentaires sur notre site internet, lesgrossetettes.rtl.fr. C'est ce que vous avez fait. Et qu'est-ce que vous vouliez nous dire, alors, Jean-Philippe ? Écoutez, Laurent, je vous écoute depuis très longtemps. Depuis que je suis arrivé en Irlande, en fait, je vous ai découvert en saison de trajet France-Irlande. Oui. Et j'ai le souvenir que vous racontez cette blague de la sangria à peu près deux, trois fois par an. J'aimerais partager votre fou rire, mais malheureusement, je ne comprends pas la blague. Pas deux, trois fois par an, une fois par an. Et à chaque fois, je répète, je rappelle qu'effectivement, je l'ai déjà raconté. Je ne le fais pas par omission, vous voyez ce que je veux dire. Je me souviens que je l'ai déjà raconté tout de même. Mais on me la réclame à chaque fois. Et là, le fait d'en parler, c'est ça qui est terrible. C'est qu'il va falloir que je la re-raconte pour ceux qui ne la connaissent pas, vous voyez. Moi, je ne la connais pas. Oui, moi non plus. Qu'est-ce que vous dites ? Je veux la comprendre pour partager votre fou rire, mais je ne la comprends pas. À chaque fois, à la suite, ça tombe là. Ah bah si tu ne comprends pas celle-là. Elle est très compréhensible aussi, comme moi. Mais pourtant, elle est très compréhensible, cette histoire. C'est quoi ? Raconter, raconter ? Après, on va encore dire que je la re-raconte. La sangria ! La sangria ! On ne l'a jamais vu, moi je n'ai jamais entendu. C'est une histoire de Roger Pierre. C'est Roger Pierre, quand il faisait partie des Grosses Têtes, qu'il a raconté régulièrement. Et voilà pourquoi je me suis mis à la re-raconter, moi aussi, dans cette émission. C'est comme un grand classique, vous voyez. Et c'est un type qui est dans un cocktail. Non mais je l'ai raconté la semaine dernière. Non, 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 non. Dites-la maintenant. Allez, dites-la. Je n'ai jamais entendu. C'est un type dans un cocktail, il y a une sangria, et puis lui, il a un oeil de verre. Et puis pas de chance, au moment où il vient se servir la sangria, son oeil de verre tombe dans la sangria. Et tout le monde continue à se servir. Il a beau essayer de le repérer, il ne le retrouve pas. Et pendant ce temps-là, les gens continuent à boire la sangria. Et parmi les gens invités ce soir-là, il y a quelqu'un qui, le lendemain, non pas souffre de botulisme, mais sent comme un truc qui remonte et qui redescend dans son ventre. Ça monte, ça monte, ça redescend, ça redescend. Alors, il va voir un médecin, évidemment. Il va voir le médecin, il dit, écoutez, docteur, je ne comprends pas. J'ai un truc dans le ventre qui monte, qui monte, puis qui de temps en temps redescend, redescend. Qui monte, qui monte ? Alors, le docteur dit, écoutez, ouvrez grand la bouche. Ah, le docteur dit, je ne vois rien, je ne vois rien. Ah, mais là, ça descend, ça descend, ça descend. Et là, évidemment, il lui demande d'écarter les fesses. L'autre regarde. Et le type dit, oui, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et le docteur fait, ah, on n'a pas confiance. Je n'ai pas compris. Vous savez, Laurent ? Laurent, j'ai compris. Oh, moi, non. Mais pourquoi ? Parce que le médecin, il voit un œil arriver. Je crois qu'il y a quelques années, je l'ai raconté mieux. J'ai dû me lasser moi-même. Je crois, Laurent, que vous avez omis au fur et à mesure du temps de dire que le médecin voyait un œil arriver. Oui, il l'a dit, il l'a dit. Oui, mais j'essaie d'être plus rapide au fur et à mesure. Comme ce n'est pas fréquent de voir un œil sortir d'un œil, c'est vrai que je pense que les gens ne font pas forcément le lien tout de suite. Oui, mais c'est une blague visuelle, finalement. Peut-être, peut-être. Et à la radio, ça marche parfaitement. Laurent, peut-être, peut-être en le miment. Jean-Philippe, j'espère que vous allez quand même continuer, malgré cette blague dont on n'en peut plus, cette blague. Même moi, j'en peux plus. J'espère que vous allez continuer à nous écouter sur rtl.fr. Dominique, maintenant. Alors, Dominique, son chouchou, heureusement. Ouf, ça me fait du bien. C'est Jérémy Ferrari. Bonjour, Dominique. Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes. Et bonjour, le public. Bonjour, Dominique. Qu'est-ce que vous appréciez chez M. Ferrari, précisément ? J'ai eu la chance de le rencontrer dans les loges. Non, non, non. Merci, Dominique. Non, non, non. Tout le monde est au courant. Vous avez avancé. Tout va bien. Et là, il vous a dit, alors, on n'a pas confiance. Non, mais j'ai rencontré quelqu'un très humain et bienveillant avec son équipe. Un peu contraire de ce qu'il est sur scène, en fait. Mais oui, mais oui. C'est un compliment, j'ai du mal à... Bah, écoutez, Dominique, ce témoignage montre qu'effectivement, on ne se trompe pas sur notre camarade Jérémy Ferrari. Contrairement à Catira, qui nous a écrit, mais qui ne veut pas être au téléphone. Je vous lis, Sébastien, le mail de Catira, c'est Thoen, ferme ta gronde. Elle a bien résumé la pensée collective. Non, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, ce sont là. L'autre jour, j'ai passé que des gens qui vous admiraient. On m'a dit, c'est trop, c'est trop. Là, maintenant, il faut passer aussi des messages négatifs. Mais pourquoi elle ne veut pas parler ? Parce que, vous savez, elle n'avait pas envie d'être confrontée. Tu fais peur aux gens, tu fais peur aux gens, Sébastien. Rien de plus à ajouter, Dominique ? Non, continuez comme ça. Moi, je ne vois que le positif. Éric, maintenant, est au téléphone. Il est ambulancier. Bonjour, Éric. Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes. Bonjour, madame. Alors, vous rigolez tout seul pendant les trajets. Vous ne faites pas tomber le brancard, j'espère, quand même. Non, c'est l'heure que je conduis, donc ça va. Ah bon, c'est encore pire. Mais vous conduisez bien, malgré les grosses têtes, sur votre radio, alors. J'essaie de faire mon mieux, il n'est pas si on ne s'en plaigne pas. Bon, et Thoen vous fait rire, je vois que vous dites, c'est… Exactement, je le trouve offensif, corrosif, et c'est ce qui me plaît. Vous êtes dans l'ambulance, là, en ce moment ? Oui, je suis dans l'ambulance, on est sur le retour, là, avec mon collègue. Là, il y a un mourant qui est en train de vous entendre vous marrer au téléphone, à l'arrière ? Non, non, je suis tout seul, on est tout seul actuellement. Vous voulez pas mettre un coup de fringue, on rigole ? On n'a pas des clients tous les jours, les temps sont durs. On vous remercie, Eric, en tout cas. Et on passe à Christian, maintenant. Bonjour, Christian. Bonjour, Laurent. Bonjour, Rosselle. Bonjour, Christian. Christian adore l'émission, mais quand même, il a un petit reproche à faire, je crois, sur les best-ofs, c'est bien ça ? Oh, c'est les best-ofs, les meilleurs moments. Il y a toujours Pierre Bénichoux. C'est pas que j'ai quelque chose contre Pierre Bénichoux, mais Pierre Bénichoux, il nous a coûté il y a trois ans et demi. Ça, il nous a coûté. Qu'est-ce qu'il nous a coûté ? Ça, il nous coûtait. J'aimerais mieux réécouter l'émission de la veille ou les émissions qui viennent de passer cette semaine ou la semaine dernière, par exemple, que des vieux trucs avec Pierre Bénichoux. Mais c'est insultant pour les grosses têtes qui nous ont reçu. Je suis complètement d'accord. Laurent, vous avez trouvé des gens exceptionnels, comme moi, comme Thoen, etc. Ça devrait être ces gens-là dans les best-ofs. Oui, mais dans dix ans, c'est vous qu'on écoutera. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec la reine du jour, Arielle Dombas, princesse de Chadignan. Une autre princesse dans son genre, la princesse Chantal Latsou. Christophe Barbier, là aussi. Jérémy Ferrari, Olivier Bellamy et Sébastien Tourette. Une question qui concerne un train dont on nous parle beaucoup dans Libération et dans le Figaro. Aujourd'hui, un train qui est parti dimanche après-midi et qui est arrivé seulement mardi. Le train de la Corée du Nord. Le train blindé, ce n'est pas un train de la SNCF, comme on pourrait croire. Mais non, c'est le train blindé de Kim Jong-un. Bonne réponse du duo Ferrari-Barbier. 1200 km, il a fait. Pourquoi il prend le train, 1200 km de train ? Parce qu'il a peur. Parce que c'est un écologiste. Il a peur de prendre l'avion. Vous avez vu ce qui est arrivé à Prigogine ? Quand vous prenez l'avion, vous allez voir Poutine. Vous n'êtes pas sûr d'arriver à terme. Il commence ce train blindé. Parce que partir le dimanche soir est arrivé le mardi. Il y a des distractions à bord. Il y a un terrain de golf. Il est fan de karaoké. C'est lui qui chantait Un Japanian style. C'est le même. C'est lui qui chantait ça à trapper. Qu'est-ce qu'il me vient d'ailleurs ? C'est vrai qu'il a exactement la vie. C'est la même. Je pense que c'est lui, moi. Qu'est-ce qu'ils vont se dire, Poutine et Kim Jong-un ? Ah bah Kim Jong-un va lui dire j'ai des obus et des munitions pour toi. Et Poutine va lui dire j'ai des missiles sur lesquels tu pourras mettre tes charges nucléaires. C'est comme une sorte de braderie de troc. Exactement. C'est un troc. C'est sympa. Mais ils n'étaient pas potes avant déjà ? Deux belles personnes comme ça qui discutent. Ça a commencé il y a longtemps puisque le 24 septembre 1949, Staline a dit à l'ambassadeur soviétique à Pyongyang, en Corée du Nord, dit aux Coréens du Nord ne surtout pas attaquer la Corée du Sud. Après ils ont attaqué la Corée du Sud. Il y a un très bon dessin dans Le Parisien ce matin. Il y a Poutine qui dit au président dans quelques temps on va dénazifier la Corée du Sud. Le dessin est plus drôle que la façon... Ça manquait. Il y en a un qui dit à l'autre t'as pas confiance. En fait il n'y a plus que la chute qui marche de cette veine. Bon en tout cas j'ai une autre question littéraire cette fois pour Régine Page qui habite Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Question qui concerne un livre de mémoire. Des mémoires qui s'intitulaient mes souvenirs d'enfants paresseux qui a écrit Sacha Guitry non. C'est quelqu'un qui est encore vivant ? Non. Ce n'est pas quelqu'un de... Titoff ? Titoff non. Mes souvenirs d'enfants paresseux. C'est quelqu'un de travailleur ? Alors un français oui absolument. C'est un artiste ? Alors oui un artiste bien sûr. Un politique aussi ? Un politique non. C'est celui qui a écrit Poil de carotte. Gilles Renard non. Humoriste ? Humoriste non. C'était évidemment éronique il n'était pas paresseux. Copédien ? Pardon. Comédien ? Comédien non. C'était ironique il n'était pas paresseux quand il dit ça. Il n'aimait pas ce pourquoi on le connait au départ et puis finalement il y a pris goût. La musique peut-être ? La musique absolument. C'est Ravel ? Et c'est Maurice Ravel. Bonne réponse. Excellente réponse de Christophe Barbier. Je vous en parle parce qu'il y a un album qui sort peut-être que M. Bellamy saura me dire si ça vaut le coup de l'acheter. Un piano solo. Maurice Ravel joué par Philippe Bianconi c'est un bon pianiste. Ah excellent. C'est l'intégrale d'oeuvre de M. Bellamy. Non mais en deux CD parce que comme il était tellement perfectionniste chaque note... Parce qu'il est décédé. Voilà. et c'est un très bon pianiste. C'est un très bon pianiste. Philippe Bianconi. Est-ce que vous êtes capable de nous faire le boléro de Ravel, Chantal ? Non. C'est Mozart. C'est Mozart. Elle avait une chance sur deux. Oui, oui. C'est pas ça du tout. Bien sûr que oui. C'est beau quand tu fais les coeurs Chantal. Est-ce que quand un pianiste reprend comme ça les grandes oeuvres du classique est-ce qu'il apporte quelque chose en plus qu'un autre pianiste ? C'est compliqué de dire un mauvais pianiste c'est un bon pianiste ils ne font pas de fausses notes imagine sinon on ne leur propose pas d'enregistrer un album donc qu'est-ce qui fait la différence ? Ce qui est absolument fascinant c'est que le langage médical ce sont des notes noires sur une feuille blanche et que chaque interprète apporte quelque chose. Comme disait Karayan l'essentiel c'est ce qu'il y a entre les notes. Pourtant ce sont les mêmes notes les mêmes indications et vous prenez 10 interprétations différentes vous aurez peut-être 10 oeuvres différentes c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'ils doivent quand même respecter le rythme, la mélodie etc. Oui mais on peut vous êtes bien sur Radio Classique on va passer mais non ! Ecoute, oui, t'en dis. Moi je trouve ça toujours intéressant. Mais parlez-en au café. Tout à l'heure il est bon le teliste ben oui la sortie un CD bien sûr qu'il est bon. C'est pas... Mais beaucoup de gens qui écoutent du piano en CD monsieur... Oui 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 Chopin quand on a tous les CD de Chopin il en a vendu Et il y a le boléro sur les deux CD ou pas ? Non c'est à l'orchestre Là c'est à l'orchestre Et le concerto pour la main gauche c'est Ravel ? Oui c'est Ravel Non c'est Jamel Debouze Non mais il faut bien des blingues aussi ! Depuis tout à l'heure il nous balance le truc là le catalogue de Valktang machin là C'est ça les grosses têtes culture et humour une question pour Géraldine Maurice qui habite Saint-Cyr-sur-Menton c'est dans l'Ain Saint-Cyr-sur-Menton Et c'est là où ça en est l'époque des Neufs ? Oui bien sûr Et ma question Elle est moins bien mais dans le rythme elle est bien Celle-là elle est vieille Tu vois elle est nulle mais comme je t'ai bien sorti mon nom Une bonne blague Une bonne blague C'est le boléro de Mozart Chanteur Et tu te souviens l'ami Audrey ? Non Audrey Bellamy Audrey Bellamy Tu as chanté Tu m'avais invité dans ton émission Oui Bellamy il a dit à tous les gens qu'il a croisé ici tu te souviens quand je t'ai invité dans mon émission une sur deux c'était pas vrai Moi c'était vrai Qu'est-ce que vous avez chanté alors ? J'avais chanté l'enfant à les sortilèges Allez-y De Ravel non ? Mais oui Vas-y Attends comment c'était ? Mais si Sur un texte de Colette Sur un texte de Colette Oh ça doit être bien Mais oui C'est vrai c'est un enfant qui était très méchant et qui cassait les objets Voilà Et les objets se rebellaient contre lui Ah génial L'armoire Normande et tout Tu es méchant ! Tu es méchant ! Et où est-ce qu'on peut réécouter cette formidable émission ? C'est sorti en CD ? C'est très beau pour les enfants Tes podcasts doivent cartonner non ? Est-ce que tu te souviens ? T'as l'air complètement agar Est-ce que tu te souviens de moi ? Je ne suis pas sûr qu'on va donner envie aux gens d'écouter de la musique classique Non mais avouez que c'est tout le sel des grosses têtes Monsieur Benaville Et donc ce pianiste Comment il s'appelle déjà ? Philippe Bianconi Alors c'est un grand pianiste Ah on repart en arrière D'accord On recommence les musiques Et donc ça se passe dans un cocktail Pour Géraldine Morisse Camille donc s'insère sur menton Elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure puisque je n'ai pas encore posé la question Véraldine Morisse Ravel On revient en arrière Non 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 Morisse espère un chèque RTL Si jamais vous ne trouvez pas qui faisait la une du New York Times le 6 août 1975 puisqu'on annonçait sa mort ce jour-là Elvis Non Une nécrologie de 1098 mots Est-ce que c'est un politique ? Un politique ? Non Un écrivain ? Une femme ? Une femme non un homme Un écrivain ? Un écrivain non Un acteur ? Un acteur non Un danseur ? Un danseur non plus Un président ? Un président non Un sportif ? Un sportif non Est-ce qu'il était américain déjà ? Non Laurent est-ce que c'est une idée qui est morte ce jour-là ? Un français non ? Alors français non Belge ? Belge oui absolument Hergé ? Jacques Brel 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 ? Hercule Poirot ? Pardon ? Hercule Poirot ? Hercule Poirot ! Excellent réponse de Christophe Barbier Il est fort ce Barbier Et oui curieusement le New York Times s'amusait ce jour-là le 6 août 1975 à annoncer le décès d'un personnage de fiction puisque Agatha Christie avait décidé de tuer Hercule Poirot dans son dernier roman Poirot quitte la scène et voilà Poirot quitte la scène exactement Et je sais pourquoi vous en parlez Parce qu'il y a un film qui sort Ah non mais on ne va pas parler des autres films qui sortent aujourd'hui On n'ira pas voir on n'ira pas voir de Kenneth Branagh Ben non n'insistez pas puisque l'on vous dit que Oh pardon Mystère a venu Ça a l'air incroyable Ah ouais T'as vu c'est une enquête un peu Ça ne va pas laisser beaucoup de place L'image est folle Chantal là-dessous pourrait jouer Miss Marple l'autre héroïne Elle pourrait jouer beaucoup de choses mais elle ne joue jamais rien En gros plan elle peut même jouer le Poirot C'est ce que c'est On est obligé de parler de la concurrence Il y a aussi Mystère à Venise Le fait de parler de la concurrence nous permet de reparler comme ça insidieusement aussi du film d'arrière Ça marche dans les deux sens Voilà Et ça s'appelle Les secrets de la princesse On ne peut pas te louper De toute façon il n'y a que toi sur l'affiche t'es en immense On sait que ça le tient Elle est belle Elle est belle Elle fait un concours d'érection Un concours de poitrine Ah bon ? Ah bon ? Mais il n'y a pas Mais il n'y a pas la poitrine sur l'affiche Non pas sur l'affiche dans le film Ah dans le film Elle a oublié son film Non mais il y a un moment donné aussi tu es un petit peu dénudé avec d'autres femmes Il n'y a pas un plan comme ça Non 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 Il y a en effet à un moment donné Julie Depardieu qui est la marquise départ dans mon film qui me dit Montrez-vous on fait une sorte de ce que font souvent les femmes des comparaisons entre les cheveux la bouche les yeux et là c'est la poitrine Mais un seul sein Un concours de nuit Un seul sein Celui auquel il faut se vouer Et vous avez comparé lequel le droit ou le gauche du coup ? Un seul sein chacune ça en fait deux quand même Exactement Et c'est à ce moment-là qu'elle dit cachez ce sein que je ne saurais voir Bah écoutez si vous dites que les femmes font ça très habituellement on peut peut-être essayer Chantal Est-ce que tu veux qu'on compare nos poitrines ? Ah bah on pourrait peut-être Attends il faut que je remonte d'abord Mais nous aussi les amas avec Barbiette alors on s'est comparé Il n'y avait pas une vieille méchante dans le film j'aurais bien fait un truc comme ça Ah non 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 Il y a Alexandra Stewart dans toute sa splendeur qui joue C'est le surnom de Jean-Philippe qui lui a eu un rôle Alexandra Stewart C'est vrai vous auriez pu quand même faire travailler une ou deux grosses têtes Ariel Ah il y a Michel Faux Ah bah Michel Faux Michel Faux qui joue Balzac Mais il fait quoi dedans ? Ah bah il joue Balzac Mais il sait jouer lui ? Il joue le récitant honoré de Balzac Il joue lui-même Balzac Le narrateur Oui Et t'as filmé avec ton smartphone ou avec une caméra ? A ton avis ? Je reviens Hercule Poirot Ah pardon Ariel Bah oui il faut Il en faut un peu pour tout le monde Exactement C'est Kenneth Branagh qui joue Hercule Poirot et évidemment dans la presse on nous rappelle la liste Que c'est la saison des Poirots Longue liste des comédiens qui ont joué Hercule Poirot Est-ce que vous êtes capable de m'en citer ? Oh là là Peter Huffinov Attendez Attendez la question Est-ce que vous êtes capable de m'en citer trois autres ? Albert Finet Albert Finet Peter Huffinov Peter Huffinov ça en fait Pierre Mondi Non Et il manque celui qui a peut-être le plus joué Hercule Poirot Il y a un autre personnage un autre acteur britannique en plus Benny Hill Oh pfff Non 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 En tout cas je sais qu'il y a Camille Cotin dedans Dans quoi ? Dans le Piscini Un mystère à Venise Elle est partout Vous avez raison il y a une française dans ce film avec Kenneth Branagh mais là on s'éloigne De notre Poirot Alors qu'est-ce qu'il s'appelle Charles ? Non il ne s'appelle pas Charles Hercule Poirot a été joué donc trois fois au cinéma par Kenneth Branagh il a été joué à plusieurs reprises par Peter Huffinov par Albert Finet exactement mais pour la télévision 30 secondes encore avant peut-être que quelqu'un dans le public touche 100 euros supplémentaires 100 euros net Ah oui il y a eu 300 euros déjà qui vont partir Il faut le savoir parce que 100 euros brut c'est que dalle C'est Géraldine Maurice vous voyez vous êtes moqué d'elle à Saint-Cyr sur Menton elle va toucher 300 balles Mme Maurice C'est un prénom pareil Ça fait 400 balles en tout Oui pas pour la même personne Chantal 100 euros pour le monsieur mon avis il a la réponse Ah oui un monsieur au premier rang mais il n'y a pas que ce monsieur levé la main dans la salle Il y en a beaucoup C'est Jérémy Ferrari qui va se jeter dans le public puisque effectivement on n'aura pas la réponse Parmi les grosses têtes Allez-y Jérémy C'est toujours ceux qui ont le moins de chances de gagner Bonjour Comment vous appelez madame ? Nadine Qu'est-ce que vous faites dans la vie Nadine ? Je suis retraitée C'est quoi la réponse Nadine ? David Suchette Comment vous dites ? David Suchet si vous voulez David Suchette Une petite Suchette madame David Suchette C'est gagné Bravo Nadine 100 euros pour vous madame RTL 6 grosses têtes 5 fake news Et pour nous deviner quelle est la vraie info parmi les fake news C'est arrêté ce truc-là non ? Pardon ? Tu veux qu'on arrête ce jeu ? Non c'est la valise qu'on a arrêté Mais non c'est l'invité mystère Chantal qui n'existe plus D'accord Oh la 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 Mais comment font les gens qui engagent cette femme ? Il n'y a que vous Chantal vous me permettez de parler à Emmanuel qui est au téléphone ? Allez-y Emmanuel En fait je dirais Allez-y Ricky Bonjour Emmanuel Bonjour Laurent Bonjour les grosses têtes Bonjour le public Oh t'as vu quelqu'un qui a la pêche Alors rassurez-moi Emmanuel vous avez compris le jeu vous connaissez le principe des fake news Oui oui J'ai compris je suis l'émission donc je suis prêt Que faites-vous dans la vie Emmanuel ? Je suis gérant d'un cabinet de gestion de patrimoine Bon parfait Vous êtes notaire ? Vous êtes notaire ? Notable ? Ah non je travaille avec les notaires mais je ne suis ni un notaire ni un notaire Attention à ce que vous dites Vous arrivez après notamment et vous grattez vous En tout cas Emmanuel va peut-être partir au château Corday en Bages grâce aux grosses têtes c'est tout ce qu'on vous souhaite évidemment le château Lâche Bages célèbre grand cru classé du Poyac c'est un relais château à l'esprit contemporain au décor épuré niché dans une chartreuse avec piscine Dans le Bordelais Oui oui bien sûr Chantal Oui un repas vous attend pas vous Chantal c'est à l'auditeur que je parle un repas vous attend remarquez on pourrait peut-être lui dire ça Chantal un repas vous attend là-bas un restaurant magnifique situé sur la place du charmant village de Bages ça vaut le coup effectivement d'être perspicace Emmanuel pour deviner la vraie info parmi les faits Vous êtes prêt ? Je suis prêt On commence par Jérémy Ferrat Jordan Bardella fête aujourd'hui ses 28 ans c'est Elisabeth Lévy qui devait sortir du gâteau mais comme c'est un baba au rhum elle est encore dedans Olivier Bellamy Au Maroc les blessés du séisme dans certaines régions reculées sont transportés à l'hôpital à Dodane le député Emric Caron a déposé une plainte contre le Maroc pour maltraitance animale Christophe Barbier Affaire du financement libyen le prochain livre de Nicolas Sarkozy s'appellera Tripoli pour être honnête Chantal Latsou Le film d'Ariel Dombard Les secrets de la princesse de Cadignan sort aujourd'hui c'est un très bon film même si Chantal Latsou n'est pas au casting Sébastien Toen Si Mohamed VI a refusé l'aide française le roi du Maroc a en revanche accepté l'aide du Portugal qui vient d'envoyer 8000 maçons Ariel Dombal Alors disparition des chorales d'enfants pendant les hymnes les recherches continuent Qui a dit la vérité ? Eh bien on va procéder par élimination Oui Emmanuel Alors déjà Jérémy Ferrari je ne pense pas Pardella non Elisabeth Lévy n'est pas dans le gâteau d'anniversaire de Jordan Pardella C'est Mathieu Saignier Pas son style Ok ensuite Christophe Barbier non Ah dommage ça ferait un bon titre pour le prochain livre de Nicolas Sarkozy Ah oui Tripoli pour être honnête Il paraît qu'il parle de vous dans son livre Nicolas Sarkozy Oui page 174 Il dit que je suis d'une bêtise et d'une incompétence totale abyssale plus exactement il met ça sur le compte de la méchanceté Donc oui Il raconte pas là partout c'est un livre bien infirmé Ils vont être en concurrence là entre Juppé Édouard Philippe et Sarkozy ça va être chouette dans les librairies et dans les prisons Il devrait faire des signatures communes Il pourrait oui ça pourrait être une bonne occasion C'est marrant le livre d'Édouard Philippe c'est une contrepétrie C'est-à-dire ? Ça s'appelle des lieux qui disent ça veut dire des dieux qui lisent Ouh là ! Vous pensez qu'il l'a fait exprès ? Non je ne pense pas il sort de l'ENA Moi j'en ai une autre de contrepétrie Je rêve d'une escalope avec une salade Ça sera mon prochain livre En tout cas ça n'était pas Christophe Barbier Emmanuel qui d'autre ? Je ne pense pas que ce soit non plus M. Bellamy M. Bellamy vous oubliez d'accord dans l'émérique car on n'en est pas là quand même à déposer plate Il pourrait Il pourrait Parce que les ânes souffrent au Maroc mais c'est vrai que c'est terrible d'imaginer quand même que certains blessés soient transportés à dos d'ânes c'est ce que nous dit la presse aujourd'hui en tout cas Autre chose Autre chose M. Thoen non plus Alors je veux bien réentendre juste la fake news Alors Emmanuel Disparition des chorales d'enfants pendant les hymnes Les recherches continuent Voilà Donc je vais éliminer aussi Ariel Mais c'est vrai et c'est un sujet depuis ce matin que les chorales d'enfants pour la coupe du monde de rugby la Marseillaise a été totalement ratée lors du match d'ouverture et il était prévu des tas de chorales d'enfants pour chaque match interprétant les hymnes des différents pays mais c'est une telle catastrophe qu'on aurait été obligé de dire aux pauvres gamins que ben non ils n'iront pas sur le terrain pour chanter C'est pas toute une chorale qui a disparu d'un coup dans une église on s'est retourné il y avait eu Non 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 Alors il vous reste qui Emmanuel ? Et bien il me reste la charmante Chantal Latzou donc je pense que c'est Chantal Latzou qui a dit la vérité Ben oui par bonheur elle ne joue pas dans le film de l'Ariane Romal Voilà super Pourquoi vous n'avez pas pris Chantal Latzou Elle a oublié puisque c'est un film d'époque Je rêve de faire un film d'époque Ah oui et puis en plus t'as la voix pour jouer de l'aristocratie Elle aurait fait une très belle marquise insolente On a envie d'entendre sa voix qui résonne dans un château Emmanuel on vous entend hurler au téléphone Non pas hurler je voulais pardon je m'excuse d'avoir interrompu ce casting Non je voulais vous dire juste deux choses je fais aussi du théâtre en amateur et actuellement on tourne dans le 06 avec ma troupe sur Toc Toc de Laurent Baffi Parfait comment s'appelle votre compagnie théâtrale Les Toqués Les Toqués Ah bah Donc vous changez le nom de la compagnie à chaque pièce Je pense qu'il y en a qu'une Vous n'avez pas besoin d'une actrice Sur le retour Je n'ai pas le temps je joue mon spectacle Avec grand plaisir mais nous ne sommes que des amateurs et si vous faites allusion à Chantal c'est une grande professionnelle Bien sûr Évidemment On parlait de barbier nous En tout cas vous partez dans le fameux château Corday en bas je vous souhaite un joli séjour de nuit pour deux personnes Une question maintenant pour Antonio Adam qui habite Germinière en Haute-Saône J'aimerais vous demander qu'est-ce qui commence par ces trois phrases dans son quartier du vieux Québec Les rues ont l'air d'avoir l'accent et l'an 2000 voisine avec je vais même vous donner quatre verres les maisons grises du vieux temps Oh c'est beau c'est une chanson Je répète les quatre verres si vous le souhaitez si vous trouvez ça beau monsieur Bellamy et madame là-dessous vous met déjà sur la piste oui c'est le début d'une chanson dans son quartier du vieux Québec les rues ont l'air d'avoir l'accent et l'an 2000 voisine avec les maisons grises C'est une Calégrange fait gris comme ça Charlesbois ? Charlesbois non Gilles Vigneault Gilles Vigneault Gilles Vigneault Gilles Vigneault Isabelle Boulet Non plus Céline Dion C'est une chanson qui est dans l'actualité du moment S.C.H. Sinon vous comprendrez bien que je ne vous poserai pas Ah c'est la chanson sur le rugby là Allez-y Lili la chanson de Jodassin Bonne réponse d'Olivier Bellamy C'est pas possible Gloria Guénor en 98 pour la coupe du monde de foot c'était pas La rigueur dans les yeux d'Emile Loulou Gloria Guénor c'est de l'anglais on ne comprend pas Ah si un peu Gloria Guénor c'était I Will Survive ça veut dire je vais passer Oui ça marche pour tous ça marche pour les gros stables I Will Survive tu vois ça fait la passion A mémoriser c'est facile parce que c'était là 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 il la connaisse par cœur la chanson Oui je vous jure il la chante tous les supporters dans les yeux d'Emilie alors le compositeur de la chanson alors il est ravi Il est interviewé dans Le Parisien ce matin il s'appelle Vivien Vallée oui oui toujours en vie Vivien Vallée et il est ravi que cette chanson soit devenue quasi la chanson officielle de l'équipe de France de rugby il y a une autre chanson évidemment qui est l'hymne des rugbymen c'est celle d'ailleurs qu'on a découvert nous-mêmes souvenez-vous quand on était à Carcassonne avec ce chanteur qui nous a tous fait fredonner collectivement Au départ c'est une musique autrichienne ça s'est retrouvé comme hymne du club de Bayonne le pilou pilou à Toulon vous ne connaissez pas au début ils rassemblent les supporters et un des joueurs ou un animateur fait pilou 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 wow wow Christopher c'est ridicule vous faites ça la jeune parlementaire c'est pour toi tu passes pour un intellectuel c'est ça qu'il faut filmer il devait faire ça avant de se mettre à débattre il ferait pilou pilou Christophe c'est filmé c'est diffusé arrête arrête Chantal votre homme de chambre est en pilou pilou mon mari devrait faire ça le matin pilou 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 ça m'a lui donné envie de courir aussi le mieux c'est le AK le AK des équipes du Pacifique Sud de la Nouvelle-Zélande Madame Rousseau n'a pas aimé le AK elle n'aime rien Madame Rousseau c'est pas faux elle trouve ça trop trop viril trop viriliste comme le barbecue il faut toujours rajouter un hist maintenant ça fait plus sport c'est trop viriliste ce qui est trop rousseauiste ça fait peur aussi en même temps juste après avoir chanté Jodassin ça compense en tout cas dans les yeux d'Emilie des milistes dans les yeux d'Emilie remarquez vaut mieux que ce soit dans les yeux d'Emilie que dans les yeux de Jodassin sinon on serait 30 par équipe c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien ça RTL le livre du jour le livre du jour s'appelle les alchimies c'est signé Sarah Chiche c'est au seuil un roman dont on va parler avec l'auteur dans un instant Sarah Chiche est au téléphone mais d'abord vous le savez c'est le principe une question sur ce roman je vous en donne pas tout à fait ni l'intrigue ni le contenu parce que ce serait évidemment dévoiler la réponse à la question que je vais vous poser il est question d'un célèbre peintre un peintre dont le crâne a disparu on est en 1888 60 ans après la mort de ce peintre une première exhumation a lieu on est du côté de Bordeaux et à la stupéfaction générale le crâne du peintre ne figure pas parmi les ossements de quel peintre s'agit-il ? pas Monet Monet un impressionniste de France comment vous dites ? un peintre français non italien italien non anglais anglais non on est donc en 1888 il est mort 60 ans plus tôt vous dites un espagnol c'est Goya et c'est Goya bonne réponse de Christophe Barbier aidé par Sébastien Thohen et oui c'est le crâne de Goya qui a disparu bonjour Sarah Chiche bonjour Laurent bonjour à tous alors ce n'est pas le thème principal du livre mais c'est entre autres intrigue de votre roman cette disparition du crâne que l'on suit aussi à travers vos vos alchimies mais c'est d'abord l'histoire d'une femme qui est médecin légiste on peut dire ça comme ça oui oui en fait c'est une histoire de grosse tête si je puis dire à la recherche d'un crâne on a été en 2022 au départ et Kani Cambon qui est médecin légiste dans un hôpital en pleine crise reçoit un soir un mail énigmatique où il est question donc du peintre Francisco de Goya et de son crâne et alors là stupeur et sidération parce que ses parents qui étaient de grands médecins et son parrain un neurologue avait beaucoup travaillé sur Goya avant de devenir des sommités scientifiques et donc elle est convoquée à Bordeaux par son mystérieux correspondant qui s'avère être une femme une octogénaire Il faut savoir que son père à votre personnage à Camille Cambon son père avait écrit tout un livre sur Goya un livre qu'elle n'avait pas lu d'ailleurs un livre qui n'avait pas très bien marché c'est bien ça ? Voilà c'est ça c'est un livre qui n'avait été tiré qu'à quelques dizaines d'exemplaires et qui racontait tout de la vie de Goya ce qui m'a intéressée dans la vie de ce teintre c'est que c'est un homme qui a eu mille vies en d'une il a commencé comme homme extrêmement ambitieux il a absolument tout fait pour plaire aux puissants y compris épouser sans amour une femme dont la famille était introduite auprès de la cour du roi il a réalisé tout un tas de cartons de quatre tapisseries et en 1792 on est assévi il est foudroyé en pleine rue par une attaque neurologique donc il va émerger complètement transformé et à ce moment là sa peinture va se métamorphoser s'obscurcir et devenir ces gravures qui peignent les désastres de la guerre les vices et les vertus de son temps et d'une autre parce que ce qui est fascinant avec Goya c'est que quand on regarde ses toiles et ses gravures en 2023 je peux vous dire qu'elle parle tout aussi bien de notre monde alors on n'a jamais vraiment retrouvé le crâne de Goya évidemment il y a deux recherches à travers ce livre la recherche du crâne mais aussi la recherche de l'histoire de la famille de cette médecin légiste il y a un passage assez amusant où elle explique cette femme qui travaille à l'institut médico-légal en quelque sorte elle explique moi contrairement à mes collègues en cancérologie jamais je ne pouvais prédire il vous reste six mois mais jamais non plus je ne pouvais dire à un proche de malade comme le font les chirurgiens ne vous inquiétez pas il va s'en sortir et contrairement à mes consorts et confrères que l'on pouvait féliciter à la suite d'un triple pontage ou d'une chirurgie réussie aucune famille ne me félicitait jamais pour la minutie de mes autopsies vous êtes renseigné auprès de vrais médecins légistes pour écrire votre livre ils sont au courant quand même quand ils choisissent la mort qu'ils ne vont pas avoir un retour sur expérience c'est normal de ne pas avoir de félicitations comment on devient médecin légiste d'ailleurs on devient médecin légiste par choix je crois que oui on devient médecin légiste par vocation qui a un intérêt pour la matière humaine et de comprendre vous voyez dans un idéal de justice d'exhumer la vérité quels ont été les derniers instants d'une personne qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui l'a conduite à la mort et en cela ça se rapproche peut-être du travail d'écriture et pour répondre à votre question ben oui c'est une fiction mais la fiction n'exclut pas la rigueur à mon avis et donc je me suis rendue dans deux services de médecine légale ainsi que dans un service de neuropathologie à Saint-Anne pour voir au plus près comment ces gens travaillent vous évoquez dans votre livre une affaire qui elle est un peu moins drôle c'est une affaire dont les journaux nous ont fait part et vous racontez aussi dans un passage du livre cette histoire c'est effectivement les élèves et professeurs qui parfois devant travailler sur certains corps personnes qui ont légué leur corps à la science des corps qui ont disparu qui ont même peut-être été revendus c'est une affaire un scandale dont il a été question dans les journaux révélé par l'Express oui je crois même qu'il y avait la famille de José Arthur et de Micheline Dax dans cette histoire-là la secte sataniste mais effectivement vous parlez de secte sataniste ça revient au truc vous parlez de secte sataniste il y a un peu de ça aussi à la fin du livre Sarah Chiche non il ne faut pas il ne faut pas tout mélanger mais c'est vrai que j'ai voulu commencer par cette affaire du charnier de Paris Descartes parce qu'elle est tout à fait édifiante de la façon dont pendant que des étudiants en médecine pendant des générations et des générations travaillaient sagement au-dessus de leur tête au cinquième étage de cette faculté il y avait des corps qui étaient conservés dans des conditions déplorables mais après on peut se poser la question de la casquette des violences et des mépris vous voyez les gens qui travaillaient là-bas n'ont pas été très bien traités parce que ceux qui les dirigeaient étaient aussi en croix à toutes sortes de difficultés mais pour moi cette histoire de charnier de Descartes c'est un goya contemporain vous voyez et c'est pour ça que j'ai voulu commencer dans le roman par ça et puis oui un petit côté sataniste peut-être dans la suite du livre puisque les parents et le parent de Camille on va découvrir que dans leur jeunesse assoissés de connaissances complètement ennuagés par l'envie de découvrir et de percer le mystère du génie de Goya et ce qui se cache dans ses peintures ils vont s'autoriser toutes les libertés des drogues même d'expériences voilà y compris les drogues les psychédéliques on est à ce moment-là à la fin des années 60 et il faut savoir que c'était une pratique assez fréquente chez certains étudiants en médecine dans les remerciements en tout cas vous citez quelqu'un que je trouve incroyable c'est Philippe Charlier qui est médecin légiste lui-même oui pas Charlier Charlier et d'ailleurs il y a un passage où vous évoquez les restes du crâne d'Hitler je crois que lui-même avait enquêté sur cette affaire-là absolument c'est Philippe Charlier qui est mandaté à Moscou où étaient conservés des restes dont on n'était pas sûr qu'il s'agissait bien des restes d'Hitler ah bah parlez pas c'est horrible hein que d'y penser ah ouais tout ça tout ça est en tout cas passionnant à la recherche évidemment du passé familial et du crâne de Goya ça s'appelle les alchimies c'est signé Sarah Chiche oui c'est très bien c'est signé Sarah Chiche et c'est publié au Seuil et c'était le livre du jour merci une question pour Pierre Sainte qui habite Poncez-les-Athées en Côte d'Or maintenant Sainte-les-Athées c'est-à-dire une question qui concerne un chanteur que vous connaissez peut-être attention c'est pointu c'est un crooner punk qui s'appelle Danny Brion un crooner punk oui un crooner punk Mick Cave qu'est-ce que c'est un crooner punk Mick Cave ça vous dit quelque chose le chanteur fait cette déclaration qui est reprise je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs monsieur Barbier vous allez pouvoir me dire quand on fait des c'est des intertitres quand on ressort un extrait d'un article mais ce n'est pas le titre mais oui un intertitre un accroche une accroche un intertitre et comme intertitre on peut lire cette déclaration de Nick Cave la planète irait peut-être mieux si tout le monde se mettait à mais à quoi ? à danser ? à danser ? à chanter ? à chanter ? à écouter ? à boire ? à boire ? non à arrêter les chaînes info ? c'est le jeu du ding ding qui est de retour à mourir ? dans les grosses têtes ? non je vais même vous aider la planète je vais ajouter un mot supplémentaire pour le même tarif la planète irait peut-être mieux si tout le monde se mettait à la à la c'est un nom donc c'est pas un verbe c'est un mot il manque un mot à la guitare à la guitare non à la lampada à la contemplation non c'est pas la peinture on se rapproche le dessin la gravure la musique la gravure non la sculpture on est tout prêt la gravure la pâte à modeler pas tout à fait la poterie mais on est tout prêt on brûle à la pâte à modeler non la faïence à la faïence on brûle on brûle la mosaïque la mosaïque on chauffe on dirait le truc la maladie du boudin et des sardines il y a tout qui marche avec la fresque on voit l'oeil de la réponse ah oui vous avez dit vous avez dit c'est pas loin c'est pas loin la porcelaine pourcelaine la faïence à Carlet ah oui c'est un art donc ah oui c'est un art la maçonnerie et il dit d'ailleurs dans l'interview la maçonnerie non mais on n'est pas si loin à l'endouille à la clépie et il dit d'ailleurs parce que le journaliste lui demande à Nick Cave vous êtes lancé dans l'art et il dit oui je suis très fier de mes figurines exposées exposées dans un musée en Finlande en plus ces figurines sont exposées dans un musée en Finlande les maquettes j'aime l'humilité qu'elles ont exigées ce travail minutieux seul avec mes mains ah est-ce que c'est pas les maquettes la maqueterie non 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 il vous manque la matière en fait le bois la glaise non pas la glaise la planète irait peut-être mieux le marbre le verre non c'est là qu'on vous dit la peinture sur le soir ah la peau morte la peau morte on peut faire ce qu'en peau morte oui oui quand il était petit il faisait ses personnages en pattes à modeler ah ça je l'ai dit et il dit voilà c'était sa première manifestation de sa sensibilité artistique ah les centons les émeaux les émeaux alors ça s'appelle comment là là la zémologie mais non ah la taxidermie mais non la géméologie la géméologie la géméologie moi je veux le mot exact bah oui on a compris c'est le principe du jeu du ding-ding mais c'est un mot commun tout le monde le connait la planète irait peut-être mieux si tout le monde se mettait à la ding-ding dinandrie quoi ? dinandrie c'est pas ce que c'est ? non c'est le fait de façonner l'étain 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 d'accord l'étain et les cheveux vous connaissez rien et tout c'est pas la terre glaise la terre glaise c'est pas la terre cuite Laurent est-ce que c'est une matière déjà ? oui c'est c'est une matière terre cuite oui on dit tiens ça c'est en la marberie la cota la terracotta non non c'est pas la marberie non on a un dernier tube la minutie un dernier tube de Nikkev on a été très mauvais tout près on a été très mauvais la planète irait peut-être mieux si tout le monde se mettait à la céradique alors en même temps autant de temps pour entendre cette phrase pardon les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est de 15h30 à 18h sur RTL toujours avec Ariel Dombard Chantal Latsou Olivier Bellavie Christophe Barbier Jérémy Ferrari et Sébastien Thouet alors on va voir monsieur le maire dans un instant le maire de la rivière Saint-Savin monsieur Christophe Larose et avant de l'avoir au téléphone on va pouvoir jouer puisque je sens que vous aimez ce jeu à nouveau au jeu du Ding Ding puisque là-bas dans cette petite commune de la rivière Saint-Savin c'est un village là-bas et bien il y a tout simplement Notre-Dame du mais Notre-Dame du quoi ? du Mont non Notre-Dame du Calvaire du Calvaire non c'est un mot commun ou c'est quelque chose qui est lié à la région ? alors Notre-Dame du c'est une petite chapelle landaise qui alors je dois dire en ce moment a de plus en plus de visiteurs entre autres grâce à ses vitraux évidemment Notre-Dame du rugby ? Notre-Dame du rugby bonne réponse de Christophe Varlier bravo Christophe bonjour monsieur le maire bonjour à tous où ça se trouve d'abord précisément la rivière Saint-Savin ? alors la rivière Saint-Savin c'est un petit village qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Mont-de-Marsan et vous n'étiez pas encore maire il y a 60 ans j'imagine quand le maire du village et l'abbé du village ont décidé de rendre hommage à trois jeunes rugbymen qui avaient disparu on était en 1963 il y a pile 60 ans et c'est comme ça qu'est née l'idée de rénover cette chapelle il ne restait que la sacristie à l'époque et d'en faire cette chapelle Notre-Dame du rugby c'est bien ça l'histoire ? Tout à fait donc là je vais juste rectifier la date c'est 64 Ah zut alors Mais en effet donc trois rugbymen d'Aqua en fait ont perdu la vie au retour d'un match de rugby l'abbé du village donc l'abbé de Vert à cette époque a souhaité dédier cet endroit à son sport préféré qui est le rugby Voilà et pour être très précis en fait ce sont les rugbymen qui eux étaient décédés en 1963 il y a 60 ans et la chapelle elle a été effectivement en travaux à partir de 1964 c'est bien ça ? Alors ils sont décédés en 64 Voilà Ah bah alors écoutez il faut vous mettre d'accord avec les journalistes alors Oui tout à fait ils ont fait une petite erreur Ah bah voilà C'était un abbé ou un rabbin ? Alors écoutez on va être obligés de raccrocher parce que ce n'est plus un anniversaire A l'année prochaine A bientôt Ça fait que 59 ans et pas 60 Alors Bon allez comme on est en pleine coupe du monde de rugby on va quand même s'intéresser à cette Notre-Dame du rugby et surtout à ses vitraux c'est ça qui est étonnant parce que les vitraux sont quand même particuliers Oui tout à fait Jésus avec un ballon de rugby c'est bizarre Bah pas Jésus La Vierge à la touche Vous avez la Vierge à la touche La Vierge à la mêlée il faut oser quand même La Vierge à la mêlée c'est la Vierge qui protège les joueurs au-dessus de la mêlée Et il y en a 4 un vitraux comme ça qui orne la chapelle alors donc la Vierge à la mêlée les autres vitraux Le joueur blessé et la Vierge au pèlerin Et donc les rugbymen viennent j'imagine de temps en temps allumer un cierge pour peut-être espérer gagner un match perdu d'avance ou ce genre de choses Tout à fait alors il y a aussi beaucoup de gens qui viennent déposer un maillot ou des chaussures des choses comme ça qui viennent suite à la perte tragique d'un membre de leur famille qui est très intéressé par le rugby Combien de maillots de rugby sont exposés parce que je crois qu'il y a même une salle maintenant avec une expo des maillots Exactement tout à fait donc dans la chapelle il y a à peu près 180 maillots qui ont été donc ça c'est des dons des personnes justement qui viennent plutôt religieusement déposer des maillots et ensuite il y a une collection de maillots qui avait été constituée et qui a été cédée aux amis de Notre-Dame du rugby qui elle cette salle a été construite donc par la municipalité qui expose plus de 400 maillots Et j'imagine que là en pleine coupe du monde de rugby à l'état de supporters qui viennent un peu plus que d'habitude Oui tout à fait mais on a un flux constant mais là c'est vrai que depuis quelques temps on voit arriver beaucoup plus de visiteurs Et l'équipe de France elle va passer ? Le 15 il a passé ? Non il n'est pas passé Monsieur le maire on vous remercie pour toutes ces précisions et si les joueurs actuels ne sont pas passés je crois que en tout cas Serge Blanco est venu jusqu'à la chapelle Tout à fait Serge Blanco Pascal Ondar C'est là Patrick Sébastien est passé ? Non Pas vu Pas vu Pas pris Monsieur le maire Exactement Pour la coupe du monde de rugby n'hésitez pas à aller prier à Notre-Dame du rugby ça se trouve dans ce petit village Combien d'habitants chez vous ? 650 habitants 650 habitants Ça permet de faire une équipe quand même À la rivière Saint-Savin 650 habitants qui donc ont leur Notre-Dame de rugby qui fait venir le tourisme Bravo Monsieur le maire Je vous emmène à Venise mais je vous rassure Ariel pas pour parler encore du film de Crédit Prédac qui sort le même jour que votre fille Elle sort un film Ariel ? Non 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 pour parler d'un film quand même parce qu'il paraît que ça a été filmé mais c'est un court-métrage un petit film et à Venise on est très très mécontents de ce qui s'est passé avec ces images qui ont pu être diffusées sur les réseaux sociaux alors plus qu'un film c'est peut-être des clichés qui se sont succédés Ah parce que c'est le rappeur qui a eu une fellation dans le petit bateau sur la gondole la gondole Comment il s'appelle ? Je ne sais plus quel c'est Le bon Vous avez retenu Félation vous simplement Je crois que c'est le nom de son album C'est en tout cas une bonne réponse mais un des plus célèbres Un américain ? J'ai un trou là je le connais C'est Derek quelque chose Mais non mais non Mais non mais non Mais non mais non C'est pas Jake C'est pas Jay-Z L'ex L'ex de Émilie Images Mais non mais Je ne connais que lui Jay-Z Il était avec Beyoncé Ou peut-être il y a encore d'ailleurs Non là lui Il était avec Kim Kardashian Oui Kim Kardashian Ah Kenny West Kenny West Bonne réponse C'est sur des déclarations Il a été banni de Venise Bonne réponse de M. Tohen aidé par M. Ferrari Kenny West Qui n'est plus avec Kim Kardashian C'est pas elle En tout cas c'est pas elle sur la photo En même temps on ne sait pas parce qu'on voit que son crâne Je vois que vous avez bien regardé J'ai bien regardé J'ai zoomé J'ai regardé C'est une Australienne Qui s'appelle Bianca Sensori La nouvelle compagne de Kenny West Et effectivement Tout Venise Enfin tout Venise Oui Certains puritains sont en émoi Parce que Ils disent que c'est pas bien Comme ça De faire des gâteries en public Bah oui Sur un bateau Alors il paraît qu'on ne voit pas bien Kenny West Parce qu'il a une cagoule Mais on l'a reconnu à ses fesses A moitié nue C'est ça retrouvé où sur Instagram ? C'est Kenny West Qui a mis la photo sur Instagram ? Non c'est quelqu'un Qui les a filmées Oui Moi j'étais en train de filmer la tamise Et puis j'ai vu La tamise La tamise à Venise J'ai tweeté Et voilà Elles sont belles les pyramides à Venise C'est impressionnant Le pire c'est le Taj Mahal Vous étiez sur le Grand Canal Voilà le Grand Canal Voilà je l'aide Le Grand Canal il y en a qu'un C'est le Canal Plus Oh l'autre Oh l'autre Oh il en veut plus Tu as un mal au genou A force d'être à quatre pattes Comme ça Toujours est-il Que certains Vénitiens Demandent l'expulsion De Kenny West De toute façon il n'y habite pas Et de sa compagne Il demande l'expulsion De tous les touristes Ils ont tellement peur Que l'eau Non mais de toute façon Toute l'Italie est choquée Par les tenues en plus légères De la nouvelle compagne De Kenny West Parce que voilà Elle porte Il faut le dire Comment ça s'appelle ? Un legging C'est ça ? Ultra moulant Couleur peau Dans les rues de Florence Donc comme elle a Un legging moulant Couleur peau On a l'impression Qu'elle est à poils Mais justement On ne voit pas les poils Puisque c'est un legging Vous avez des leggings Vous Chantal ? Non mais elle a les poils De Demis Rousseau C'est le moulinier Un peu du celle-le Elle était bien cette vague Merci Merci de votre soutien C'est beau cette solidarité Entre les humoristes Oui Oui Non parce qu'il y a eu un début Puis ils se sont dit Oh non c'est barbier Ça ne peut pas être si drôle Très méchant Vous avez raison On ne prête qu'aux riches Bah oui c'est vrai Cohen il sort n'importe quoi Tout le monde est mort de rire Alors que ce n'est pas drôle Ce n'est pas très élégant De se balader dans les routes Venise Vous qui adorez Venise Oui On va avoir un certain respect quand même Bien sûr Voilà Donc un truc Où on a l'impression Quel est l'endroit Pardon Chantal De vous poser une question Si intime Mais je sais que Votre vie a été mouvementée Car les stars C'est comme ça au cinéma Au théâtre Oui Quel est l'endroit le plus insolite Où vous ayez fait une gâterie À Michel Bien sûr votre mari J'imagine que ça ne peut être Sous une porte cochère Pardon ? Sous une porte cochère Sous une porte cochère ? Oui À Saint-Germain-des-Prés Il n'y a pas beaucoup d'espace Sous une porte cochère Sous une porte cochère À Saint-Germain-des-Prés À midi quoi J'étais dans les meubles De Piccoli Et comment s'appellent-elles ? Juliette Gréco Madame Claude ? Juliette Gréco Juliette Gréco Et vous alliez quelque part ? Je m'avais raconté une histoire Très romantique Très érotique Et voilà Ça m'avait un petit peu émoustillé Et ils l'ont su ? Mais je ne devrais pas raconter Toute ma vie comme ça C'était il y a très très longtemps Et dans ces cas-là Ça m'intéresse toujours Parce qu'on dit que les femmes N'aiment pas tant que ça C'est les hommes Qui aiment ce moment-là Pourquoi ? Vous n'avez pas confiance ? D'une gâterie Avec vous j'aurais confiance Parce que je sais Que vous pouvez enlever Les dents avant Mais On prétend On dit Que les femmes N'aiment pas spécialement Ça Faire une petite gâterie Que c'est les hommes Qui réclament Et là c'est Michel Qui vous a réclamé Ou c'est vous Qui aviez envie ? Quand on est très amoureux De son mec Je pense que c'est agréable aussi On ferme les yeux Et on y va Bien sûr Pas tous les jours Non plus C'est un truc normal Mais c'est quoi ? Vous avez remarqué Ariel comme j'ose Poser des questions à Chantal Que jamais je n'oserais Vous poser à vous Mais moi j'ose Mais quand même Puisqu'on vous tient Non non Mais que les femmes Ah non on dit pas Puisqu'on vous tient Dans ces cas-là Non Mais Que les femmes N'aiment pas ça Est une légende Ah Voilà Voilà Voyez J'arrive à savoir Voilà la réponse Non mais si l'homme Décalote sous la douche Y'a pas de soucis Oh la vache Le seul problème C'est que je crois savoir Que BHL D'après ce que m'a dit Une femme kurde Ça sent un peu La gambasse C'est tout pour moi Bonne soirée Alors Ariel vous avez Je dois dire Droit à une promo Supplémentaire Cette scène Elle est dans le film Le film avec Et deux Ariel Dombard Sort aujourd'hui Dans toutes les bonnes Salles du cinéma Une question d'actualité Pour monsieur Auriol Qui est de Saint-Martin Durillage C'est dans l'Isère Pas loin de Grenoble J'imagine Vous avez vu Ce matin Les tarifs moyens Donnés par le Parisien Par exemple C'est Maxime Guéraud Qui nous a publié Ce petit tableau Dans l'excellent journal Sur le tarif des carburants Les distributeurs Essayent évidemment De faire des efforts Nous dit-on Total Total à plafonner C'est intéressant Combien vous dites ? 1,99 1,99 Effectivement Chez Total Energy Les plus chers C'est Shell Et BP Voilà Shell à 2,23 euros Pour le SP95 BP à 2,14 euros Après c'est Total Esso est un peu moins cher Que Total Puis après évidemment Les supermarchés Carrefour, Intermarché Leclerc Ou Système U Mais ce qui m'intéressait C'est les stations essence Où on s'arrêtait avant Et qui n'existent plus Parce que certaines stations essence Ont disparu On peut aujourd'hui s'arrêter Chez Shell Chez BP Chez Total Mais serez-vous capable De me citer à nouveau Deux autres stations essence Ou trois Il y a même trois Qui n'existent plus Esso Fina Agip Esso Esso ça existe Fina Fina Bravo Agip Comment vous dites ? Agip Agip ça existe encore non ? Avec le dragon Ça existe encore C'est un lion je crois Non c'est un dragon Antar Il n'y a pas un truc Antar Bravo Fina Antar Là c'est vraiment une question Pour les jeunes Et oui mais ça a disparu Ces enseignes De stations essence On allait chez Antar On allait chez Fina Pourquoi ça a disparu ? Parce qu'ils ont été rachetés Par les autres groupes Ça appartient maintenant Soit à Total Soit à Shell Vous voyez Les autres compagnies Ont racheté Ou Antar Ou Fina Elle est une troisième Avec le petit bonhomme bleu Il y avait un truc Avec le petit bonhomme Non ? Il y avait un pompiste Alors alors Ça disparaît Parce qu'il n'y a plus de pompe Alors justement On va refaire les nues maintenant Allez voir son film Elle va pas reparler de ça quand même C'est bon j'ai fait la blague C'est bon Si c'est avec ça Qu'elle espère faire le plein Bon en tout cas Les distributeurs font un geste Un petit geste Mobile 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 Ah oui Vous êtes le roi de la station essence Ah oui Bravo monsieur Bellamy Comment se fait-il monsieur Bellamy Que vous connaissez à ce point Les stations essence ? Parce que ma mère m'a raconté Que j'ai appris à lire Avant le CP En lisant sur les Sur les Les enseignes Oui T'as le permis toi ? Oui Olivier t'as le permis ? Pourquoi ? Je sais pas Il a la tête d'un mec Qui prend des élans Pour tourner à droite Je suis distrait Non non ça doit être insupportable Dans l'émission Faut pas croire Ça doit être insupportable En voiture il est super cool Il a la tête d'un mec Il t'a jeté qu'est Tout le temps il paraît Comment tu sais ? Non bah si Là où on se fait avoir toujours Et moi j'avoue Moi-même ça peut m'arriver Mais j'ai toujours peur Quand je le fais On se Bah chez une caisse en voiture ? Non on se gratte un peu Mieux que se gratte le nez On se cure le nez Au feu rouge Et j'ai toujours peur Dans ces cas-là Qu'il y a quelqu'un Qui rentre dans la voiture Derrière au même moment Et vous voyez que le doigt Un jour j'ai reçu Une crotte de nez Dans le visage Ah oui racontez-nous Ce moment exceptionnel C'était une porte cochère ? Non j'étais au feu Avec une amie J'étais passagère Il y avait un mec Qui faisait ça avec son nez Qui décrotait son nez Et puis Il a accéléré très vite Et hop Sa crotte de nez Mais t'arrivais ici On l'a rattrapé Je lui ai relancé C'était pas un film de Philippe Tu t'en es pas un film De Philippe Lachaud Putain ? On va essayer de relever le niveau Quand même Et je vous emmène au théâtre Monsieur Barbier Allez au théâtre Et là il s'agit d'un monologue Mis en scène en plus Par quelqu'un qu'on aime beaucoup Virginie Lemoyne Et c'était Lérama Qui nous parle de cette pièce Monologue Au studio Héberto C'est dans le 17ème arrondissement de Paris Un monologue Que vous pouvez aller applaudir Si vous en avez envie Jusqu'au 7 novembre prochain Et c'est le titre Qui m'a interpellé Évidemment le titre De ce monologue Puisque ça s'appelle Quand je serai grand Je serai Mais je serai qui ? Un homme Non Quand je serai grand Je serai Virginia Woolf Virginie Woolf Non Je serai papa Non 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 Je serai pas de gauche Non Quand je serai grand Je serai Une femme Une femme oui Une chanteuse Une chanteuse oui Dalida Dalida non Non Céline Dion Alors Céline Dion Ça c'est une autre pièce Isabelle Boulet Non On a dit une chanteuse Barbara Parce que c'est vrai La Rousseau C'est vrai aujourd'hui Fabienne Pasco dans Télérama Nous parle aussi d'une autre pièce Où quelqu'un a envie d'être Céline Dion Et c'est Comment ça au niveau des dents ? Non Moi à par les dents J'ai envie de rien Est-ce que c'est pas Barbara ? Non Ce n'est pas Barbara Céla C'est une chanteuse française Ce n'est pas Céla Désiré-Lès ? Non Et l'autre pièce en question C'est une pièce de Yasmina Reza Qui s'appelle James Brown Mettait des bigoudis Et là le héros se prend pour Céline Dion Mais voilà Rien à voir avec la pièce dont je vous parle Mais c'est vrai que ça fait un point commun Entre les deux pièces Chantal Goya Quand je serai grand Je serai Il paraît que Chantal Goya Vous a écrit Elle m'a écrit sur Instagram Et moi aussi Je lui dis à Chantal je ne peux pas Ah vous lui avez dit que vous ne pouviez pas ? Moi je pouvais y aller avec vous Je ne lui ai pas dit Mais je profite de l'antenne pour lui dire Ah non on a dit qu'on irait tous les deux Ah bah c'est très beau Moi je voulais dire Parce qu'elle nous a invité Où est-ce qu'elle nous a invité ? Au palais des sports je crois Alors on a On pourrait aller voir Pondy Pondy dans les loges ? Mais tu n'as pas été invité par Chantal Goya J'aimerais bien mais tu lui demanderas Je peux lui demander deux places Moi j'aimerais bien aller avec Laurent Goya Mais c'est des places debout Je rêve de vivre ce moment Où moi et Laurent On est tous les deux Attention Bélanie a fait une blague C'est trop mignon Ah pardon Et le pire c'est qu'elle est pas mal C'est quoi la vanne ? Vas-y refais-la Bélanie Il n'y a que des places debout Chantal Goya et Jean-Jacques Debout Oh bah voilà Aïe 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 C'est adorable le spectacle de Chantal Goya Qu'est-ce qu'il y a à vous ? C'est adorable C'est poétique C'est super C'est magnifique Moi j'ai vu deux fois Moi j'adore Pour revenir à votre question Est-ce que c'est François Zardy ? Non Est-ce que c'est Mylène Farmeur ? C'est signé David Lelay et Loh C'est mis en scène par Virginie Lemoyne Et c'est Didier Constant L'acteur qui joue le monologue Très drôle Didier Constant Et voilà Et Didier Constant joue donc Quand je serai grand je serai Est-ce que c'est une chanteuse française ? Non Mais connue internationalement Alors non mais connue pas Gloria Gainor Ah non elle est vivante Je l'ai croisée encore il n'y a pas si longtemps Pour tout vous dire Dizzy Jean-Mère ? Madonna Elle n'est pas française vous avez dit Non elle n'est pas française Elle est américaine ? Elle n'est pas américaine Elle est anglaise ? Elle n'est pas anglaise Elle est portugaise ? Elle n'est pas portugaise ? Elle est italienne ? Elle n'est pas italienne Elle est allemande ? Elle a même été eurodéputée à une époque Corinne Lepage ? Corinne Lepage ? Corinne Lepage non C'est à mon nom le spectacle Quand je serai grand je serai Corinne Lepage Nana Mouscouri ? Quand je serai grand je serai Nana Mouscouri Bravo Olivier Bellamy Pas vraiment aujourd'hui C'est pas elle qui chante C'est une chevrotte mais elle ne chante plus Non mais c'est une carrière extraordinaire Ah oui carrière extraordinaire Et la preuve c'est qu'il y a quelqu'un Qui joue à un spectacle actuellement Qui s'appelle quand je serai grand Je serai Nana Mouscouri Une question pour Anthony Huet Monsieur Huet habite Paris Attends il y a Bellamy Il est parti au gog Je vous préviens parce que ça va manquer d'esprit On va dire Pas forcément d'humour Mais d'esprit Fais-toi et tient la chasse cette fois Il y en met partout à chaque fois Pire que Berlin Ariel faites quelque chose Retenez-le Je ne sais pas Bellamy ou moi ? Non vous Je voulais vous prévenir et les auditeurs Que Bellamy ne serait pas là Donc on va pas Vous êtes salaud C'est vous qui pendant la pub Lui avez dit tu peux y aller Je me fais dessus Pour Anthony Huet Une question intéressante Puisque la France va en gagner deux L'Espagne aussi Et les Pays-Bas Mais de quoi ? Des étoiles ? Des étoiles non Des places dans un classement ? C'est une question fort intéressante Et c'est une question Je dois dire Dont j'ai appris Appris l'information Grâce au journal La Croix On oublie de le dire Mais c'est souvent Très bonne information Un très bon journal C'est un super journal La Croix C'est sportif C'est le fait entre pays Pas tout à fait C'est le patrimoine universel Des Nations Unies De l'UNESCO C'est pas les tickets restaurants Qui ne marchent qu'au Vatican ? Non Est-ce qu'ils vont gagner des tableaux ? Quelque chose comme ça Dans un musée ? Non Et monsieur Barbier devrait savoir répondre A cette question Ah c'est des échappes rouges ? Non Des médailles ? Des médailles non Est-ce qu'on peut répéter la question ? Enfin Vous êtes revenus vous alors ? Aïe 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 Et oui Puisque les Anglais Ne sont plus au Parlement européen Depuis le Brexit Il n'y a plus autant de députés Là-bas à Strasbourg Et on va profiter Des prochaines élections européennes Pour évidemment Remettre tout ça à plat Et ça veut dire que La France aura Deux députés européens supplémentaires On doit passer de 79 à 81 C'est ça ? Exactement Il y aura 81 élus Au Parlement européen Plutôt que 79 Même chose pour l'Espagne Et pour les Pays-Bas Ceux évidemment Grâce au départ des Britanniques Au total Le Parlement peut compter Jusqu'à 751 parlementaires européens Là on était redescendu Depuis le départ des Anglais A 705 membres Il y avait des sièges vides C'est un peu comme À l'Académie française Mais eux c'est à cause des décès C'est pas à cause du Brexit Mais effectivement Tous les sièges Tous les fauteuils N'étaient plus occupés La France désormais Aura 81 élus D'autres pays auront le droit Un petit siège supplémentaire L'Autriche La Belgique Le Danemark Et la Finlande Ou le Portugal un peu aussi Parce que c'est un siège Il faut faire un trou d'abord Il faut faire un trou Au niveau des sièges Pour les fondations Vous avez raison Après il faut serrer Je ne les trouve pas Les Portugais Mais ils n'auront pas De sièges supplémentaires Non 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 C'est en fonction de la population Oui exactement Trois pays seulement N'ont que six élus Au Parlement Chypre Le Luxembourg Et Malte Mais c'est plutôt normal Au fond Parce qu'ils sont tout petits Voilà ils sont tout petits Alors nous les français On en a un peu plus 81 élus Alors c'est moins que les allemands Oui mais pour un temps court Parce que la démographie allemande Fait que dans quelques décennies Vous verrez On aura plus d'élus qu'eux Et il paraît que les anglais Veulent revenir Ah bon C'est vrai ça Oui ou non non Je pense qu'on ne les laissera pas revenir Surtout Mais c'est vrai qu'il commence Il y a un mouvement Pour dire On a fait une On veut revenir Comment vous savez ça Vous voulez Parce que j'ai vu On a dit ça dans une station On est sûr qu'on est dans la presse C'est dans le coin Oui il vient de le lire au chiot Tranquille Bon en tout cas voilà Pour les nouveaux chiffres Du Parlement européen Ça doit être voté aujourd'hui Voilà pourquoi je vous en parle Et c'était dans le journal La Croix Et c'était une excellente réponse C'est sa spécialité De monsieur Barbier Et on vote le 9 juin 2024 Encore encore une question Sur le cinéma Ariel Pardonnez-moi Mais on n'a pas parlé encore D'un autre film Qui vous est concurrent C'est le film de Catherine Breillat Avec Léa Drucker Bon c'est un peu sulfureux C'est l'histoire C'est bizarre de la part de Breillat C'est l'histoire d'une belle-mère Qui couche avec son beau-fils Ça peut arriver Quoi ? Ça peut arriver Comment ça ça peut arriver ? Fédré Hippolyte ? Fédré Hippolyte Il a 17 ans Non dans la famille Drucker Ça se fait pas normalement Ce genre de choses Et Breillat s'est tapé tout le monde Il y a que Marcy qui est pas passé Elle a une particularité Catherine Breillat C'est qu'elle a fait tourner Des gens étonnants dans ses films On se souvient de Rocco Siffredi Eh oui Qui avait joué dans Romance Mais plus récemment encore En 2007 Elle avait réalisé un film Qui s'appelait Une vieille maîtresse Avec Asia Argento Oui Et Pédélope Fillon Non Je vous demande Qui jouait la marquise Dans Une vieille maîtresse Film de Catherine Breillat Tiré de la nouvelle De Barbé d'Aurovili Absolument C'était une non-actrice C'était une personnalité publique Ce n'était pas une actrice Une politique Une politique Non même si elle s'en mêlait Alors vous avez raison L'actrice principale C'était Asia Argento Cher Ariel Mais une vieille maîtresse C'était aussi C'est française ? Alors il y avait Anne Parillot Il y avait Yolande Moreau Et il y avait surtout Moi je m'en souviens particulièrement Ah Annie Pujol ? Non Qui faisait les lettres Vous savez que c'est de la famille Du Pujol Le Pétoman Annie Pujol Avec l'huile d'olive ? On en a parlé ici Je suis à côté du mec Il lâche des caisses en voiture Tout se recoupe C'est une intellectuelle ? Intellectuelle On ne peut pas dire ça Ah Nathalie Baye ? D'une famille d'intellectuels Une famille d'intellectuels C'est pas une actrice Et j'irais même Jusqu'à vous donner Une petite indication supplémentaire Une grosse tête Christiane a crainte C'est Valéna Royale Une grosse tête Non C'est Valéna Royale Elle n'a jamais été grosse tête Valérie Trervaille Peut-être après C'est pas Valérie Trervaille Ah non non Roselyne Bachelot Roselyne Bachelot Non une grosse tête Hélas qui nous a quittés depuis Micheline Dax Non non Anne-Marie Pesson Anne-Marie Pesson Elle n'a jamais été grosse tête Elle est RTL C'est une femme Qui a été grosse tête Qui est décédée ? Oui bien sûr Ah mais non Nathalie Sarraute Claude Sarraute Claude Sarraute Pas la réponse De Sébastien Thoëlle Et oui Aidé par Arie Ah oui oui J'ai quand même aidé C'est Arielle qui a répondu Pardon c'est vrai Que Nathalie était la mère De Claude Sarraute Grand écrivain Et que Claude Sarraute Elle était aux grosses têtes Et Claude Sarraute Jouait dans une vieille maîtresse De Catherine Bria C'est peut-être Le seul rôle Je pense même Je suis à peu près sûr de ça Le seul rôle qu'elle ait joué Au cinéma Ça l'avait fatiguée D'ailleurs Elle avait marre d'aller Sur le tournage de ce film C'est long C'est long On n'imagine pas Comme c'est long Parce que vous avez joué Vous au cinéma Bien sûr Moi j'ai refusé pas mal de rôles Mais j'en ai fait quelques-uns Qu'est-ce que j'ai refusé Comme rôle au cinéma Vous voulez que je fasse La planche dans Titanic C'est pour me taper l'autre Qui est en train de mourir Dans l'eau Vous auriez pu donner un rôle A Thoën Dans votre film Ah oui absolument Je pense que pour faire les entrées Vous allez donner un rôle A Julie Depardieu C'est déjà pas mal Parce que ce sera Notre invité du jour Dans un instant Et l'invité du jour A l'occasion de la sortie Aujourd'hui Dans les salles de cinéma Des secrets De la princesse de Cadignan Le nouveau film D'Arielle Dombal C'est celle qui est Non pas la rivale L'amie de la princesse de Cadignan Dans ce film Je vous demande d'accueillir Julie Depardieu Elle est au côté D'Arielle Dombal Dans ce film Qui partage l'affiche Il faut le dire aussi Avec Michel Faux Qui joue honoré de Balzac Avec Olivier Piste Anislas Mérard Cédric Kahn Voilà entre autres Le principal casting De cette princesse de Cadignan Bonjour Julie Depardieu Bonjour J'ai dit que vous étiez Amie avec la princesse Dans le film Je ne me suis pas trompée Même s'il y a un concours De nichant à un moment donné Oui Une petite évaluation Voilà Juste pour voir Voilà Alors vous êtes marquée Par Balzac Parce qu'en vérifiant Et en révisant votre parcours Je me suis aperçu Que votre première apparition A l'écran C'était dans un film Tiré d'une oeuvre de Balzac Ah le truc de José Dayan C'était tiré d'une oeuvre de Balzac ? Non mais le colonel Chabert Ah mais c'est vrai Et oui Le colonel Chabert C'était Balzac déjà Mais c'était un tout petit rôle muet presque Ah bah oui Mais c'était votre première fois Oui c'est vrai Au cinéma Et c'était déjà Balzac Et au théâtre Et au théâtre aussi J'allais vous le dire Oui Au théâtre c'était Ça s'appelait Mémoire de deux jeunes mariés Et je faisais une des deux Et bah voilà Et je terminais morte Balzac marque votre parcours d'actrice Jusqu'à ce film qui sort aujourd'hui Alors comment Là nous on a envie de savoir Parce que nous on connait L'arielle d'Ombal Grosse Tête L'arielle d'Ombal Chanteuse Mais on a un peu de mal à imaginer Surtout qu'elle a les deux casquettes Elle est la princesse devant les caméras Mais on a du mal à imaginer L'arielle d'Ombal réalisatrice Avec la casquette justement De méteuse en scène Et bien je l'ai vue Alors racontez Alors c'est stupéfiant Dans ce château immense Sublime Où tout est magnifique Où tu Bah tu peux pas faire grand chose Parce que Il y a des collections de papillons Il y a tellement de choses D'époque Il faut expliquer que c'est le château Qui appartient à monsieur Jacques Garcia A monsieur Jacques Garcia Il a une collection étonnante De tous les objets De Marie-Antoinette Tout est vrai Donc c'est vachement compliqué De faire une dedans Et Arielle Qui sait exactement ce qu'elle veut Avec sa robe Les cheveux Les mains Des fois elle était habillée A moitié Mais elle donnait ses instructions Elle poursuivait le cadre En disant Oui oui c'est bien ça que je veux Oui je retourne au maquillage Enfin c'était tout le temps ça Arielle Dombal réalisatrice Écoutez j'ai lu la presse Ce matin Je dois dire que principalement On dit que c'est votre meilleur On dit que vous avez fait des ovnis Jusque là Qu'on ne comprenait pas toujours tout Moi même je l'ai dit ici Qu'on ne comprenait pas toujours tout A vos films Mais que celui-là il est accessible Au plus grand public C'est vrai Parce qu'il est spectaculaire Et puis c'est tout de même Un film féministe Et c'est un peu le chef-d'oeuvre inconnu De Balzac Dans la comédie humaine C'est une sorte de pépite Et donc dans cette princesse de Cadignan Il est question d'une libération féministe Car il ne faut pas oublier Qu'à l'époque les femmes étaient mariées Je vais en parler moi c'est plus vendeur Ah bon d'accord 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 Non mais moi je connais mon sujet Vous êtes une grande séductrice Arielle Oui oui Je parle dans le film évidemment Oui oui dans le film Dans la vie vous êtes la femme d'un seul homme Ça on le sait Alors que là vous en profitez pour être une croqueuse Mais je n'en profite pas du tout C'est-à-dire que Balzac a décrit cette princesse C'est la réputation qu'elle a en tout cas Voilà elle a d'une très mauvaise réputation C'est une diablesse C'est une chasseresse C'est quelqu'un d'assez redoutable C'est une sorte de donjouant féminin Voilà et c'est une vengeuse de femme Alors il faut parler des costumes Parce que c'est vrai que c'est magnifique Non franchement on en a pour son argent sur l'écran Parce qu'on a l'impression C'est un peu d'ailleurs ça le propos On a l'impression de tourner les pages d'un livre d'histoire Oui parce qu'on a essayé d'être très juste Et en même temps de faire un film Qui soit très spectaculaire Avec également tout le faste de l'époque Les gens allaient à l'opéra Il y avait des balles Alors j'allais le dire Parce que ça ça n'est pas pour déplaire à Julie Depardieu Il y a des scènes d'opéra Il y a deux ou trois scènes qui se passent à l'opéra C'est magnifique Vous êtes d'accord ? Ah oui oui Alors ça se passe où ces scènes-là ? Parce que c'est pas le vrai opéra j'imagine C'est chez Ariel je pense Non 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 c'est C'est métro opéra en fait Oui oui On l'a tourné dans toute la région de l'heure Et donc c'est à l'opéra au théâtre d'Evreux Et pour les costumes il faut citer votre ami Vincent Daré Qui a travaillé sur l'ensemble de ces costumes Et Uniqlo Qu'on embrasse Non parce que c'est vrai que les costumes sont époustouflants Et puis gardez votre robe Julie Depardieu Est-ce que vous êtes parti ? Non 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 il faut rendre les costumes à la fin Il faut rendre le château et les costumes On prend tout et oui on prend rien Mais j'ai une surprise pour vous Julie Depardieu Oui oui regardez Comme si une seule Ariel Dombal ne suffisait pas En voici une deuxième Grâce à Marc-Antoine Lebré Bonjour c'est Ariel Hola soy Ariel Silence on tourne et action Julie Pardon Laurent j'ai cru que j'étais sur le tournage de mon film Et puis je me suis rappelé que j'ai plus de goût pour les figurants En plus vu l'époque de mon film Avec son écharpe rouge Christophe Barbier serait passé pour un révolutionnaire Et hop de grosse tête à grosse tête coupée Julie ça a été un réel plaisir de faire ce film avec toi Veux-tu chanter avec moi du Handel Non merci Stéphane Bern est avec nous C'est vrai qu'un film sur la noblesse me donne joie et allégresse Depuis la disparition de la reine je fais tout pour avoir ma dose de royauté quotidienne Tel un vulgaire toxico J'ai vu le film d'Ariel et Julie 129 fois au ciné En des Royal Cones Je vais au Burger King Trois fois par jour Et surtout avec toute cette malbouffe Je passe un temps fou sur le trône Oh non Oh non Julie Depardieu Avant de tourner avec Ariel Dombas Il y a quelques années Vous aviez tourné avec Maywen dans le bal des actrices Il y avait de nombreuses comédiennes de talent Et il n'y avait pas Chantal là-dessous Bonjour Et où est-elle ? Bonjour Julie Alors on fait un film sur les actrices On n'appelle pas Chantal Chantal La comédienne de talent qui fait émouvoir le public Et faire pleurer les stagiaires Comment ça je suis trop âgée Je ne suis pas vieille Je suis millésimée Vous voyez-vous En plus le bal des actrices Ça m'aurait changé d'ici Parce qu'ici c'est plutôt le bal des casse-pas-vraîtes Pas la peine de complimenter ma voix suave et délicate Je ne te filerai jamais le numéro de ma belle-fille Il faut dire quand même Julie Que vous avez tourné avec la vraie Chantal là-dessous Bien sûr On a fait une trilogie La fameuse trilogie C'est quoi cette mamie ? Exactement Où il laisse papi Ils sont dans un salle étalé deux Enfin bon bref On a retrouvé le papi On a retrouvé la mamie Il y aura un quatrième volet Non je crois pas En tout cas les médecins disent que non Rappel des vraies maintenant Alors Ah oui Alors Donc Bah Julie Depardieu Bonjour Bonjour Pardon en fait j'ai été perdu dans mes fiches Donc Julie Depardieu Comme votre nom l'indique Vous êtes la fille de la gare de Pardieu à Lyon Non pardon je me suis trompé C'est pas ma fiche en fait que je dis C'est mon billet de TGV Moi je suis un peu étourdi En fait j'ai un billet de train en fait pour aller à Lyon Parce que je vais voir ma tante à 3 dans l'aube Donc là en fait vous allez dire Mais pourquoi je vais à Lyon alors que je vais à 3 ? Je vous l'ai dit je suis étourdi Voilà C'est bien lui Ah oui On confirme Du coup j'ai pas de questions Bah Laurent si vous en avez une allez-y Parce que moi je vais rater mon train Non mais je vois arriver quelqu'un que Julie Depardieu connaît bien Et Ariel aussi quelqu'un qu'on aime bien C'est l'acteur et chanteur Philippe Cattrille Oui Enlève ta moustache Alors là ma Julie elle se dit Pourquoi il vient me faire du boulot ? Il n'y a pas de vaisselle à la maison ? En tout cas ma chérie bravo pour ce film Je tiens à te dire que pour moi T'es pas dans la vie comme à l'écran Non à l'écran t'es une marquise Et dans ma vie t'es une princesse Ah ! Bravo ! Et Julie Depardieu vous acceptez J'en suis sûr de rester avec nous Pour faire la valise RTL Avec Ariel Dombard Bien sûr Puisque Ariel ça lui manque la valise La saison passée C'est elle qui faisait la valise Quand elle était là Cette année on la confie aux invités Mais là vous allez pouvoir la faire Toutes les deux la valise RTL Tout de suite après la pub RTL La valise RTL Qu'on va confier donc à Julie Depardieu Et sa réalisatrice Ariel Dombard Julie vous connaissez le principe A peu près de la valise Vous vous rappelez comment ça se passe ? Rappelez-moi ! Alors écoutez Ariel Vous pouvez expliquer ? Alors on appelle un auditeur Ou une auditrice Et ensuite on lui demande un numéro Il nous dit ce qu'il y a dans la valise Par exemple on peut dire Un gaud de michel Un truc sympa ! Donnez-moi d'abord un numéro de 1 à 20 Si vous le voulez bien Cher Julie Le 17 Le 17 Nous allons appeler Olivier Ribard Vous notez bien ? Oui Je sais que vous montrez votre sein Dans le film d'Ariel Mais là c'est monsieur Ribard Et il habite dans le Calvados Monsieur Ribard Ça sonne chez Olivier Ribard A Merville-Franceville précisément Allo monsieur Ribard Oui Oui bonjour C'était RTL De la valise RTL Oui Est-ce que vous savez Qu'est-ce qu'il y a dans la valise Aujourd'hui Pardon Vous êtes sur RTL monsieur Ribard Oui vous avez été choisi Pour nous dire Qu'est-ce qu'il y a dans la valise Euh oui Ah vous le savez Oui C'est Julie Depardieu Oui c'est pardon Je voulais vous présenter Oui pardon Enchanté Enchanté Vous êtes dans les grosses têtes Avec Philippe Bouvard Nous sommes en 1990 Ça en fait du monde d'un coup Julie Depardieu est là Pour nous parler du film D'Ariel Dombard Et évidemment On leur a demandé A toutes les deux D'appeler pour la valise RTL Et ça tombe sur vous Olivier Eh ben là Vous me surprenez Ah bah oui Bonjour à tout le monde Merci beaucoup de m'appeler Qu'est-ce que vous faites Dans la vie Olivier ? Je vends du matériel agricole Ah très bien Alors est-ce que vous avez Le contenu de la valise RTL Comme vous l'avez si gentiment demandé Julie Depardieu Alors attendez Je prends la liste C'était 1087 1087 euros Ça c'est vrai Mais oui Bravo Oui bravo Vous y êtes Ça c'est gagné déjà J'avais une brosse à dents Maille Variation Oui Une brosse à dents électrique Maille Variation Et Deux places de théâtre Pour Oublie-moi Au théâtre La Bruyère Deux places pour Oublie-moi Avec Marie-Julie Beaup Et Thierry Lopez Une pièce qui a triomphé Toute la saison dernière Et qui se prolonge Cette année au La Bruyère Vous avez gagné La valise RTL Bravo Bravo Alors là bravo Depuis des années Je vous écoute C'est une C'est folie Vous êtes surpris Vous êtes ému Ah bah oui Quand ça vous arrive C'est vrai que ça serait un effet On entend les gens qui disent Oui ça fait un drôle d'effet Mais c'est On parle pas de l'euro million non plus Ah oui quand même Avoir Julie Depardieu au téléphone C'est pas tous les jours Bah oui Non mais on se rend pas compte là C'est pas tous les jours Bravo en tout cas Vous avez super bien noté Mais oui Et Ariel Est-ce qu'on lui offre aussi Deux places pour aller voir Votre film Oh bah non Il était content Olivier Eh bien oui Deux places Pour la princesse Olivier Est-ce que vous voulez parler A Jacques Martin Non mais vous allez choisir Le nouveau montant De la valise Monsieur Ribard Eh bah 1090 1090 euros Voilà le nouveau montant De la valise RTL Attention d'ici à demain Quelqu'un ajoutera sûrement Quelque chose sur l'antenne On va remercier encore Julie Depardieu Ariel Et bien évidemment Julie qui était venue nous voir Pour la sortie du film La princesse de Cadignan On se retrouve demain À 15h30 Et dans un instant Vous allez retrouver Marc-Antoine Lebré Avec Julien Séduet Bonsoir Julien Les grosses têtes De Laurent Ruquier C'est de 15h30 À 18h Sur RTL Bonjour Heureux de vous retrouver Avec pour vous aujourd'hui Une grosse tête Princesse Au cinéma Comme à la radio Ariel Dombard Une grosse tête Qui aime les carrures De rugbymen Et les carrures De chanteurs d'opéra Roselyne Bachelot Bonjour Une grosse tête Qui trouve moins dangereux De critiquer Les trois cafés gourmands Que le 15 de France Sébastien Thoën Une grosse tête Une grosse tête Dont le nom Fait qu'il peut s'habituer À n'importe quel blaireau Christophe Barbier Une grosse tête Qui grâce à nous C'est désormais Qui est Georgette Lemaire Aze Et une grosse tête Qui a gagné Le Grand Prix De Singapour Ce week-end Ce qui n'empêche pas D'être ici ce matin Ou plutôt cet après-midi Jérémy Ferrari Je me fais encore avoir J'ai dit ce matin Au lieu de cet après-midi Alors qu'on est en direct Qu'il est 16h31 15h31 Il vient gâteux le patron On dirait Joe Biden 15h32 même maintenant Regardez 15h32 À ma montre RTL On va goûter Les auditeurs En veulent de moins en moins Ah non Ils veulent des iPads RTL Non ici c'est les iPads RTL Vous allez bien Mademoiselle Dombal ? Ah oui très bien J'ai trouvé qu'elle avait Beaucoup grossi Pendant les vacances Non mais j'étais enchantée hier Par la garde républicaine Ah oui ah oui Mais où est-ce que vous avez vu La garde républicaine ? Mais parce que c'était La journée du patrimoine Ah oui très bien Et donc il y avait Il y avait l'orchestre De la garde républicaine Avec les chœurs Eh bien tout près de l'Elysée J'ai rencontré Aze dans la rue On s'est croisés dans la rue hier C'est pas vrai Vous fréquentez les mêmes quartiers Eh oui ça se voit pas Eh oui Enfin Ariane Où est-ce que vous vous êtes rencontrés ? En bas des Champs-Elysées Voilà en bas des Champs-Elysées Ah oui quand même Moi je rentrais vers le sud Et elle est à remonter vers les Champs C'est un beau roman C'est une belle histoire Mais elle marche seule Ariel dans Paris Ah oui Avec son sac à main Très bien il le fait tourner Il était quoi Une heure du matin ? Oh ça va Faut bien qu'elle bosse un peu à côté quand même Non mais c'est vrai Que mon sac à main Me sert d'armure Et oui Je me souviens une fois En sortant du cinéma On m'a donné une tape sur les fesses Ah oui ? Eh bien j'ai pris mon sac à main Et paf ! Ouais mais tu l'as épousé depuis Sacré BHL Je crois qu'il est temps de passer à une première citation On ne change pas les bonnes habitudes Pour Christine Tonio Qui habite mal mort dans les Bouches-du-Rhône Qui a dit La tortue est le seul animal Qui peut faire l'amour avec un hérisson Mais elle en a rarement envie Coluche Non Non Vous êtes un humoriste ? Alors quelqu'un qui était drôle Français oui Il était drôle ? Ah Elie Semoun D'origine étrangère Quelqu'un qui est mort en 2014 Ah d'origine étrangère ? Oui Ah Gueluc Non 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 Bah il n'est pas mort C'est celui-ci La dernière émission Il était divin Non mais il avait un point commun avec Gueluc Il était belge ? Belge ? Belge ? Non 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 Ah il était chauve Il était chauve Dessinateur ? Dessinateur oui monsieur Il était impuissant Donc c'est un dessinateur d'origine étrangère Mais qui vivait en France Bah oui bien sûr Volinsky ? Non pas Volinsky Ilip ? Non Ilip non Reiser ? Reiser non Hergé ? Hergé non Dessinateur de presse ? Sanpé ? Dessinateur de presse oui C'est pas Sanpé ? Sanpé non Dans quel journal ? Faisons ? Ah non il était français Devinez C'est un des créateurs d'un journal De Tintin ? Mais non Mais non Du canard enchaîné ? Mais non mais non Ou apiti ? De Pif la gaffe Pouf la gaffe Mais Stevie sort de ce corps Un des cofondateurs créateurs De quoi ? De Charlie Hebdo ? De Charlie Hebdo ? Oui Charlie et deux Et la chocolaterie ? Ah non ça y est je sais Paris boum boum Non mais quels sont les deux grands magazines satiriques des années 60 ? Arrakiri et Choron ? Voilà Arrakiri Alors c'est pas Choron Cavana Cavana François Cavana Il est arrivé Quand vous y mettez à plusieurs Vous y arrivez Tiens puisque il y a un record de saut à la perche Qui a été à nouveau battu ce week-end J'ai ressorti cette citation pour Claude Jardin Qui habite Foucheron dans le Jura Qui a dit Un grand qui saute arrive toujours plus haut Qu'un petit qui saute Ah il faut dire ça C'est français ? Français oui Francis Blanche Plus français que ça Jean-Yann Francis Blanche Jean-Marie Le Pen Non mais posez des questions Alors il est mort ? Il n'est pas mort Est-ce que ce serait par hasard Monsieur Sarkozy ? Monsieur Sarkozy Ah oui il aurait pu dire Un grand qui saute arrive toujours plus haut Qu'un grand qui saute Jean-Menguigui C'est un politique ? C'est un politique ? Un politique ? Non 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 Et il n'a jamais fait de politique ? Non il n'a jamais fait de politique Est-ce qu'il faisait du théâtre ? On a dû lui proposer du théâtre ? Non 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 Du cinéma ? Du cinéma non Un grand qui saute arrive toujours plus haut Qu'un petit qui saute Est-ce que c'est un sportif ? Oui alors sportif en tout cas Oui il s'est occupé de sport C'est pas Galphionne ? Un ministre des sports Rien à voir avec la perche Cette citation n'a rien à voir avec la perche Donc c'est un sportif qui a quand même un peu d'esprit De l'esprit ? Il était marrant De l'esprit on n'ira pas jusqu'à la Oui c'est vrai il a de l'esprit Mais il était marrant surtout Ah il est mort ? Il était marrant mais il n'est pas mort ? Non mais il est moins en activité Il est un peu à la retraite vous voyez Ah Pierre Ménès Pierre Ménès non Patrick Montiel ? Patrick c'est Montel vous voulez dire Non c'est Montiel ? Bernard Montiel et Patrick Montel Ah mais moi je parle de Patrick Montiel moi Mais c'est qui celui-là alors ? Un pote à moi Alors c'est fait un grand sauteur Et maintenant c'est un petit sauteur Voilà Ah DSK DSK Non Et il était journaliste ? Alors journaliste Non il a été consultant Après avoir fait sa carrière dans le sport C'est un footballeur Et on l'adore en plus Henri Lecomte Mais non non Pierre Albaladizou Est-ce que c'est le patineur artistique Candeloro ? Non non Est-ce que c'est un rugbyman ? Ah bah juste en dessous il y a David Douillet Il est demeuré par exemple C'est pas beaucoup C'était un footballeur avant ? Oui voilà il était dans le football absolument Thierry Roland Eric Cantona On l'a moins connu comme footballeur que comme Entraîneur Gérard Rouillet ? Gérard Rouillet ? Gérard Rouillet ? Gérard Rouillet Bonne réponse de Jérémy Ferrari Et oui Moi j'ai joué avec Gérard Rouillet C'est pas vrai J'étais au Marrakech du Rien Jamel nous propose de faire un match de foot caritatif Pour les enfants je sais pas quoi Et donc il avait mélangé Les enfants du roi Voilà les enfants du roi Et donc on va faire un match de foot Et moi j'ai jamais 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 joué au foot Vraiment j'y connais absolument rien au foot Et il avait mélangé des joueurs de foot très connus Que je ne connais pas parce que je regarde pas le foot Et puis des stars entre guillemets Parce qu'au Marrakech du Rien Il y a des gens pas très connus Qui sont considérés comme des stars Donc je me retrouve dans l'équipe de Giroud Et à côté de moi A 5-10 mètres Je vois un grand blague Donc je sais pas si c'est un joueur de foot Ou si c'est un humoriste Je sais pas qui c'est moi Ou un vigile Ou un vigile Et donc je lui dis Excusez-moi Est-ce que tu sais jouer au foot Parce que je voulais qu'il m'explique les règles Et il m'a dit Je suis Marcel Dessailly Je suis champion du monde Une question pour Serge Deschamps Qui habite le Kremlin Bicêtre Dans le Val-de-Marne Ah c'est celui là-bas Alors ma question va être assez facile Puisque ça concerne un prénom Un prénom qu'on peut lire dans la presse A plusieurs reprises aujourd'hui Un prénom dont on parle de moins en moins Parce qu'il est un peu moins à la mode Oussama ? Non Eugène C'est le prénom Eugène Qu'on peut voir un peu partout dans la presse aujourd'hui Mais pour quelle raison ? Ah est-ce que c'est le nom d'une pièce de théâtre ? Non pas du tout C'est la Saint-Eugène ? La Saint-Eugène non C'est un sportif C'est pas bête monsieur Vous voyez c'est simple Ça aurait été simple C'est pas intelligent non plus Mais c'est pas bête Ah et la guerre de stand-upers là Le jour où je vais commencer A faire des questions aux grosses têtes Sur quel est le sein du jour C'est que vraiment je serai au bout de mes questions Est-ce que Eugène Su A cause d'Eugène Su Non Eugène Su non Est-ce que c'est un sportif ? Alors c'est lié au sport en tout cas Au rugby ? Eugène lui n'était pas un sportif Non C'est lié au rugby ? Au rugby non Au cyclisme ? Au cyclisme non Au football Au football ? Au football non Au JO non Au Cluedo ? Au Cluedo non Est-ce que c'est ? Vous avez bien lu la presse du jour Mais on n'est pas là pour ça Vous avez forcément vu ce prénom Eugène Ça vous a peut-être même surpris Ah ouais ? Et pour quelle raison ? Ah c'est de l'athlétisme ? Alors de l'athlétisme C'est une femme C'est Eugène ? C'est un athlète russe qui est devenu une femme ? Ah non pas du tout Non C'est pas un nom féminin Eugène ? Comment vous le dites ? Eugène ? C'est vrai C'est vrai qu'on le lit Eugène Et qu'on devrait le dire quand on le lit dans la presse Mais là évidemment c'était le petit piège de la question On devrait le lire Eugène Mais bravo monsieur Barbier Vous faites avancer le schmilblick Il y a de l'Eugène Donc elle n'est pas française C'est une femme qui n'est pas française Il n'y a pas de femme là-dedans Eugène ça s'écrit comment ? E-U-G-E-N-E Comme Eugène Mais pourquoi on prononce Eugène alors ? Parce qu'effectivement Ça ne se passe pas chez nous en France C'est une ville américaine Eugène Bah oui Il y a eu des championnats ? Ah et bravo alors ? Il y a eu des championnats d'athlétisme Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu le record du saut à la perche à Eugène Ah la réponse de monsieur Az Aidé par Christophe Barbier Et oui le Suédois Duplantis Qui a battu pour la septième fois Le record du monde de la perche En sautant 6 mètres 23 C'est ses propres records qui bat à chaque fois ? Ouais à chaque fois Il est tout seul Alors comment on prononce son nom en suédois ? Armand Duplantis Mais non celui qui a gagné le jean Mais non C'est une langue de la ville Elle n'écoute rien Vous étiez comme ça à l'école aussi ? Vous n'écoutez bien ? Un peu un peu Si j'ai tout écouté Je peux tout vous redire Alors allez-y on vous écoute Et bien Eugène C'est un endroit aux Etats-Unis Où a eu lieu des Olympiades Et le grand champion du saut à la perche Un suédois qui ne s'appelle pas Eugène Eugène c'est le nom du village Elle a raison Elle a à peu près tout Bravo c'est un très bon résumé Dans quel état américain ça se trouve Eugène ? Dans le Ohio Non dans l'Oregon Ça commence par la même lettre C'est dans l'Oregon Et effectivement cette ville est la deuxième plus grande ville de l'Oregon aux Etats-Unis On ne la connaît pas bien je voulais dire Mais c'est là où il y avait le meeting d'athlétisme Le meeting d'Eugène Où Duprentis a battu son nouveau record 6 mètres 23 Il a sauté Et il faut savoir que cette ville s'appelle Eugène Parce que c'est un certain Eugène Skinner Ou Eugène Skinner Qui a fondé cette ville en 1846 Ce n'est pas un hasard Si la ville porte finalement un prénom comme nom Eugène Eugène Bravo Bonne réponse de Barbier et de Haze Mais quelle est la longueur de la perche ? Elle est variable Je vous montre C'est une vraie question quand même Non mais c'est vrai Trétentieux Parce que quand on commence tout petit On se retrouve avec un bâton qui a quoi ? 2 mètres ? 2,5 mètres ? Non mais elle est variable en fonction de la hauteur de la barre Il y a une règle qui permet d'avoir une perche plus ou moins longue Mais le plus difficile quand elle est longue C'est de la tordre Parce que la difficulté de la perche Moi plus ça va, plus j'y arrive Après c'est pas un sport passionnant quand même Pourquoi vous dites ça ? Je sais pas, j'ai jamais trouvé ça Par rapport au jeu carité Non mais ça sert à rien dans la vie Autant courir vite, lancer des poids Il y a un peu d'extérité Alors ne va pas dire ça au clandestin à Lampedusa toi Je te jure que si ça allait sauter à la perche Il y a eu un athlète mondial Parce que vous avez cité que des français Mais il faut se rappeler de Sergueï Boubka Boubka qui quand même pendant des années Des années était le leader incontestable de cette compétition C'est même le premier homme à 6 mètres je crois Sûrement oui Mais c'est Renaud Lavilléni qui a battu son record Effectivement Renaud Lavilléni a battu Boubka Et maintenant Lavilléni est battu par son ex-copain Il est blessé Lavilléni Oui mais il va revenir pour les Jeux Olympiques Vous allez voir Ah c'est vrai, pensez qu'il peut battre Il ne peut pas tolérer d'être supplanté par Duplantis Quelle allitération Mais les records ils sont très loin les uns des autres Ou ça se joue à 1 ou 2 centimètres ? Ah non non, c'est à quoi c'est centimètres par centimètres ? On a mis quoi ? 30 ans pour faire 6 mètres à 6 mètres 23 ? Ce qui est fou c'est que 6 mètres ça a été dépassé il n'y a pas longtemps Et là on est déjà à 23 Mais tu t'y connais vachement en soi à la perche J'adore ça Non mais Jérémy c'est très beau Moi je trouve que ces athlètes qui se tordent comme ça C'est extraordinaire Un petit coup de rein et hop ils ont gagné Je me demande si vous ne pourriez pas faire vous-même la perche Ce qu'il faut dire quand même C'est qu'à l'école on ne nous fait pas faire de perche Non C'est impossible, c'est trop dangereux Il faut s'organiser, il faut qu'il y ait une perche Il faut bien viser Il faut les matelas derrière Pour les matelas derrière Elles touchent sa bille Ariel Il faut la hauteur sous plafond Alors comment on apprend ? Qu'est-ce qui peut bien passer dans la tête d'un gamin De dire tiens je vais faire Ah bah c'est comme le djihadisme, c'est bizarre À quel moment tu dis tiens je vais me faire sauter dans un bout ? Non en fait c'est parce que C'est pareil En fait tu t'inscris à l'athlétisme Et après il y a des profs qui regardent tes aptitudes Et ils te disent selon tes aptitudes où est-ce qu'ils te placent Et vous ils vous rendent quoi ? Ils t'ont mis au ping-pong En bas des Champs-Elysées À qui on a en ligne aujourd'hui pour commencer cette semaine ? Un message très court de la part de Nicolas Bonjour Nicolas Bonjour, bonjour l'équipe Bonjour Nicolas Alors Nicolas qui aimerait savoir Qui reprendra les rênes de l'émission Quand je ne serai plus là ? Ça fait plaisir Nicolas Mais nous aussi on aimerait bien savoir D'après toi Gros Nigo Il y a plusieurs candidats déjà Moi j'espère qu'il paiera aussi bien en tout cas J'ai dit que je serais là encore Enfin j'espère Si la station RTL Et le grand groupe M6 Monsieur Nicolas Taverneau Me font confiance jusque là J'espère fêter les 50 ans des grosses têtes Faut attendre encore 3-4 ans C'est le temps de mon crédit C'est exactement ce que j'ai mis dans mon mail J'espère que vous serez là pour les 50 ans J'espère moi aussi On peut jurer de rien Et puis les examens ne sont pas super Vous verriez qui vous Nicolas alors ? Moi j'ai réfléchi à la question Et j'ai pris des notes en fait Si c'est Ariel Dombal Il faudra systématiquement vérifier ce qu'elle dit Oui Ce n'est pas fiable toujours D'accord Si c'est Franck Ferrand Si c'est des questions d'histoire Il sera très précis dans les demandes Mais il n'y aura pas de réponse Si c'est Chantal Datsou On va avoir un gros 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 problème Qui va lui réexpliquer le fonctionnement d'émission après ? C'est vrai ? Vous allez faire les 42 grossettes ou pas ? Non, j'ai 42 Mais vous avez un chouchou quand même ? J'ai deux chouchous J'ai deux chouchous C'est Beaugrand Oui Pour la culture Pour l'humour Et c'est Gueluc Et Gueluc D'accord Et en jeune ? Et Gueluc Les présents ? C'est des présents ? Non, non, pas sur les présents Donc voilà les noms de ceux que je dois éliminer avant 4 ou 5 ans Merci Nicolas pour vos conseils Noémie maintenant Bonjour Noémie Oui, bonjour Laurent Bonjour à tous Fidèle depuis des années Noémie J'aimerais vous contacter pour vous présenter Les 111 lieux 111 lieux en Bourgogne À ne pas manquer Mais pourquoi vous voulez nous donner ça Noémie ? Parce que du coup j'ai passé un an à l'écrire C'est un guide touristique Et j'ai remarqué quelques histoires et anecdotes Dans la région Qui aurait pu vous intéresser du coup pour piéger les grosses têtes Quand on écrit un livre on le met en librairie Et puis on laisse le choix aux gens de l'acheter ou non On ne vient pas l'imposer comme ça Mais je tente, je tente Mais il faut s'intéresser à la Bourgogne évidemment Tout à fait, c'est ça Est-ce que Guirou, on en a parlé tout à l'heure Est-ce que Guirou est dans le livre ? Ah non mais c'est un monument quand même pour nous Et Emile Louis ? Ah oui C'est pas qu'on peut visiter sa camionnette maintenant Mais si Les 111 endroits où il a creusé Bah ouais C'est un escape game, c'est hyper drôle Il est incomplet votre guide déjà, vous voyez Oui c'est vrai, c'est vrai Il y a quelques adresses qu'on aurait aimé ne pas mettre Bon il sort quand alors ce livre ? Il est déjà sorti Dans l'hybréerie ou sur internet Bon bah voilà, vous faites votre petite pub, vous avez raison Et vous avez vendu combien ? Parce que moi j'en ai vendu 7000 L'éditeur, c'est quoi l'éditeur ? Énonce Farlague, c'est allemand Ah c'est... Ah ya ! C'est un éditeur allemand qui publie un... Ils connaissent bien la Bourgogne, ils y ont passé du temps Bon en tout cas on a bien noté Il nous manque Les 111 lieux en Bourgogne Donc l'auteur s'appelle Noémie Macarel Et bah voilà, on sait tout Merci Noémie Sandra maintenant Bonjour Bonjour à tous Alors Sandra qui m'écrit D'abord je n'aime pas Jérémy Ferrat Je voudrais l'aimer Ah elle voudrait m'aimer Je voudrais l'aimer A quel niveau ? Son physique, son humour ? Mais je n'y arrive pas parce que je n'ai pas envie de regarder ni aller voir ses spectacles Je voudrais pour me faire une idée mais je n'y arrive pas J'apprécie moyennement ses interventions, je crois que c'est physique Je ne vois que cette explication Elle ne m'aime pas physiquement à la radio, c'est quand même... Qu'est-ce que c'est que cette histoire Sandra ? Je voudrais l'aimer parce que je pense que c'est un garçon qui a du talent Oui Et je ne l'apprécie pas Par contre j'apprécie beaucoup Ariel Dombal Alors qu'elle a aussi un talent Restez concentré Restez concentré C'est deux personnes totalement différentes Mais alors les auditeurs c'est encore plus vache que nous C'était pour plaisanter parce que j'aime beaucoup Je pense que c'est sa tête qui ne revient pas Ah bah ouais Vous habitez où Sandra ? Dans les Bouches-du-Rhône Et si je vous invite à venir voir mon spectacle, est-ce que vous viendriez ? Non Oui, oui Là, je suis obligée C'est pas possible Non, je plaisante bien sûr Mais c'est vrai que ce n'est pas un de mes préférés Oui, on a compris Bah Sandra, j'ai l'impression que vous allez être notre préférée du jour Merlin maintenant Bonjour Merlin Oui, bonjour 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 Le public vous salue Ah, Merlin, c'est moi qui le veux reprendre Si j'ose dire ce mot, cette expression En tout cas, corriger Vous voulez me corriger parce que j'ai commis un petit impair de vocabulaire l'autre jour C'est bien ça ? C'est bien ça la semaine dernière, oui, oui Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez profité de l'absence de Mme Bachelot pour dire que vous preniez des cachets pour vous soigner Oui Et donc les cachets n'existent plus, c'est complètement obsolète Vous avez décomprimé des gélules, ce que vous voulez, par voie orale ou autre Je vous conseille les ductiles au passage, le suppositoire effervescent Oui Il chatouille, il gratouille en fonction du choix Mais vous m'apprenez quelque chose Oui, c'était à propos de l'américaine qui avait avalé ses iPods à la place de ses vitamines Ah oui Et j'ai dit qu'elle avait confondu ses iPods avec ses cachets Et donc on ne doit plus dire que ça n'existe plus Non, c'était une forme galénique assez particulière Avec deux capsules de sortes de pain à zim, si on veut Qu'on collait l'une à l'autre, on mettait le principe actif au milieu Et cette forme galénique, elle est complètement dépassée Il n'y a plus de cachets aujourd'hui Même ici d'ailleurs, il n'y a plus de cachets Ils viennent gratos tous Ah donc le cachet, désormais, c'est uniquement un salaire dans nos métiers, du spectacle Alors qu'avant, c'était effectivement encore un médicament Je l'ignorais, vous m'apprenez quelque chose Ce n'est pas un médicament, c'est une forme galénique qui présente le médicament Oui, ça va Non, mais elle a raison, elle a raison, il y a les pétiles Ah non, il y a une nouveauté maintenant, c'est les gummies Ah les gummies Comme des dragibus Comme des bonbons Non, comme des petits chewing-gums C'est génial les gummies Et même par la bouche Dans les pharmacies Je ne sais pas si vous avez noté, Merlin D'ailleurs, peut-être que vous êtes pharmacien Pour m'avoir rectifié ainsi Merlin, faites quoi, j'aurais dit Merlin, oui Ah ben voilà, il est pharmacien En Bretagne Ah ben oui, c'est le nom d'un druide, de toute façon Alors Laurent, expliquez-moi Comment vous choisissez les mails ? Parce que moi, j'ai pris 15 minutes Et vous, vous prenez une petite remarque Si on ne faut pas dire caché Ah bon, il faut dire j'ai lu Et vous, l'homéopathie, vous y croyez, Merlin ? Bah oui, il s'appelle Merlin Ah donc vous êtes d'accord avec Ferrari ? Je suis avec la phytothérapie, de tout à fait d'accord Mais est-ce que vous en vendez ? Est-ce que vous en vendez l'homéopathie ? Non, moi je ne vends rien, moi je ne vends rien Comment ça vous vendez rien ? Je suis pharmacien, mais je ne travaille pas dans une officine Ah ! Ah, un survivaliste Vous travaillez où ? Vous êtes en laboratoire Exactement Parfait Merci pour le vaccin Ça marche bien ! Mais vous avez raison, comme ça on vous voit moins Vivons comprimés, vivons heureux Exactement Vous êtes un roi ! Merlin ! Les grosses têtes avec Laurent Ruquier C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL Toujours avec Ariel Dombal Roselyne Bachelot Sébastien Cohen Jérémy Ferrari Christophe Barbier Aze Une question pour Clément Santy Qui habite Chalon-sur-Saône Eh bien, ma question concerne quelqu'un Qui est né à Sidi Belabès en Algérie Ah c'est le rosé là ? Non c'est pas le rosé Qui est né à Sidi Belabès Et dont on parle beaucoup Et dont on va beaucoup parler Jusqu'au week-end prochain Quelqu'un qui est arrivé En France Alors qu'il était encore enfant Ah Jordan Bardella ? Non, 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 non Ah c'est un rugbyman ? Un rugbyman, non C'est un auteur ? Non, non Il est mort ? A Tégès qu'il est mort ? Ah non, non, il est vivant Et on va beaucoup en parler cette semaine Parce qu'il sort un film ? Ah non, non Un politique ? Un politique, non C'est à cause de la visite du pape ? C'est à cause de la visite du pape ? C'est l'archevêque de Marseille ? Monseigneur... Monseigneur Abdel ? Ça c'est très rare Monseigneur Abdel Bon, ça viendra, rassurez-vous, ça viendra Je vais accorder la bonne réponse à Christophe Barbier C'est Monseigneur Aveline Bravo C'est pas long Eh oui C'est un proche ami du pape Jean-Marc Aveline Le français qui a conquis le pape Ce sont deux pages dans le journal La Croix aujourd'hui Et c'est lui qui a fait venir le pape à Marseille C'est lui qui a convaincu le pape François De venir dans la cité phocéenne Et effectivement, il est né en Algérie Jean-Marc Aveline Ses parents ont quitté l'Algérie Évidemment au début des années 60 Et il est né d'une quatrième génération De familles installées en Algérie C'est un pied noir en quelque sorte Oui, prêtre de père en fils Voilà Non mais il paraît qu'il est très sympathique Ah oui, pour un curé Et à lire vraiment la double page Je me suis dit Mais peut-être qu'on tient le futur pape français Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crains que la tendance de l'église soit plutôt à monsieur Sarah Qui est d'Afrique et qui est beaucoup plus réactionnaire Il n'a aucune chance alors ? Vous savez, dans un conclave on a toujours une chance Les voix du seigneur sont impénétrables Même au saut à la perche Il a quel âge ? Il a quel âge là le pape François ? Il a un âge de pape, vous voyez ? 86-87 Mais c'est vrai que quand même Il paraît qu'on vérifie s'il a bien des... Tout est net, il en a deux et elles pendent bien Parce qu'il faut bien s'assurer que ça ne peut pas être une femme Oui, oui, mais depuis la papesse Jeanne on est traumatisés Voilà, la papesse Jeanne Mais qui met la main en pape ? Qui vérifie ? On a eu la même idée, c'est ça qui nous intéresse Qui vérifie ? Qui a des enfants de cœur ? Et pourquoi pas ? La semaine où notre pape Ariel, vous... Ça doit être les gardes suisses Ariel, vous qui êtes comme moi, catholique Oui, absolument Et moi je suis mais aux anges que le pape vienne Vous êtes invitée au stade Vélodrome ? Hélas, non Mais sinon j'irais Ah oui, j'adore le pape François C'est vraiment un pape... On m'a dit que vous étiez folle de la messe Non mais j'aime beaucoup C'est une contrepétrie, Ariel Alors je ferais mieux de me taire Oui, qu'est-ce qu'il y a de cachet là derrière Folle de la fesse, c'est ça ? Oh là là, vous commencez par le pape Et vous finissez sur la fesse Pour Jean-Michel Bachiot Qui habite Saint-Loup Ça c'est en Charente-Maritime Une question qui concerne les glaces Agendatz Ah j'adore Si vous en achetez aux Etats-Unis A Manhattan par exemple A New York Ou à Eugene Quelle surprise aurez-vous En achetant vos glaces Agendatz Ça à Manhattan Les macadamians sont plus gros Non Il y a la petite cuillère dans le couvercle Ça c'est les petits pots Mais t'as raison, ils l'ont enlevé avec le temps Après il y a la petite cuillère en bois Ils l'ont enlevé avec le temps Exactement Mais est-ce que ça tient à la composition de la glace ? Pas du tout Non, c'est pas de la drogue ? Si vous avez lu le magazine M Supplément du Monde Sorti ce week-end Moi je l'ai lu Il y a un papier de Guillaumette Fort Qui je crois est correspondante Pour Le Monde là-bas aux Etats-Unis Qui raconte un peu les nouvelles tendances Et c'est vrai que c'est assez étonnant Actuellement à Manhattan Quand on achète une glace à Agendatz On a une surprise Ah je sais, derrière le pot Il y a un petit truc à gratter On peut gagner, devenir millionnaire Est-ce qu'il y a de la marijuana dans la glace ? Est-ce qu'il y a de la marijuana dans la glace ? Non, il faut amener son pot Pour ne pas avoir des emballages jetables Non, il est peut-être dégradable Ah c'est pas genre quand on a mangé la glace Au fond du bol, il y a une photo de Pierre Ninet ? Non, pas Quel bonheur, t'imagines Tu manges ta glace à la fin et à la pierre C'est-à-dire par là qu'il aime se regarder dans la glace Pas du tout Est-ce que c'est un cadeau ? Est-ce que c'est un cadeau qui est offert avec la glace ? La surprise Un cadeau ? Non Est-ce qu'il y a une batterie pour recharger son téléphone ? Non Est-ce que ça a à voir avec les réseaux sociaux ? Non plus C'est pas pour jeter la glace justement le pot Pour que ce soit un peu écologique ? Non Il fait pas de la lumière ou de la musique quand même Ça n'a rien à voir avec l'emballage Et ça n'a rien à voir avec la composition de la glace Rien à voir avec l'emballage Ah si on mange l'emballage Dans les cornets de glace ça existe C'est pas idiot ce qu'est-ce qu'il y a Est-ce que le pot est isotherme ? C'est-à-dire qu'il conserve la fraîcheur ? Non, sur le pot est écrit quelque chose Par exemple les nouvelles du jour C'est lié au couvercle, ça c'est vrai Ah Donc il n'y a rien d'écrit sur le couvercle ? Il n'y a rien Ah il y a une montre RTL qui est cachée en dessous On va donner 300 euros J'étais à peu près sûr que cette question Laurent vous, vous trouvez ça bien ou pas ? Je ne sais pas que ce soit bien ou pas bien C'est un révélateur de notre société Alors est-ce que ce serait le couvercle qui est transparent Pour bien savoir qu'il n'y ait pas moins de glace Comme il y a maintenant dans les... Non, non, c'est pas bête Est-ce que c'est en rapport avec les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux ? Non Monsieur Bachiot qui habite Saint-Loup en Charente-Maritime Va toucher un chèque RTL Est-ce que quelqu'un aurait une idée dans le public ? Il y a une main qui se lève là-bas au fond Monsieur Ferrari Il n'y en a qu'une Ça vous fait loin à aller Mais peut-être... En passant la deuxième Mais poussez-vous, poussez vos pieds Peut-être un chèque de 100 euros pour monsieur ou madame Je ne vois pas d'ici Bonjour Elle est sûre d'elle Bonjour Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Marilyn Vous faites quoi dans la vie Marilyn ? Je suis guide conférencière D'accord, on ne sait pas ce que ça veut dire Marilyn, vous avez la réponse ? Alors je pense Elles sont fabriquées à Arras Dans le nord de la France Enfin dans le Pas-de-Calais Quel rapport avec la question ? Les Agendas Oui, mais alors chez nous aussi Elles sont fabriquées à Arras Ah oui, mais les glaces américaines Sont fabriquées à Arras On va vous enlever le micro Marilyn Parce que je n'avais rien d'intéressant à dire C'est sympa les conférences J'ai fait 4 km à pied pour entendre ça Tout simplement Sur le couvercle des glaces Agendas Désormais Il y a un antivol C'est-à-dire que Un antivol ? Oui, un antivol Mais non ! De la glace ? Pardon ? Un antivol de la glace Ou un antivol de vélo ? Un antivol de la glace Pour pas qu'on puisse ouvrir Le pot de glace Ah oui Et mettre le doigt Et puis repartir Plus ça va Plus ça va Plus dans les supermarchés Mettre le doigt et repartir C'est une expérience personnelle ? Plus ça va Et plus dans les supermarchés Il y a des antivol Sur tous les produits Pour éviter que les gens se servent Mange la glace Ouvre Il y a aussi de l'antivol Sur la lessie Je pense qu'il y a un antivol Pour pas qu'on reparte avec Mais on peut ouvrir quand même La guendasse dans le gaz Une fois qu'on est chez soi Oui, évidemment Je vous parle évidemment Quand vous achetez le pot Monsieur Haze Et c'est Carla Qui va jouer avec nous Comment il va le petit ? Il est bientôt en prison Alors qu'il ne mérite tellement pas Il n'y a pas une affaire sur lui Il est clean Bonjour Carla Carla Zon Bonjour Laurent Est-ce qu'on vous surnomme Zon Zon D'ailleurs Carla Parce que c'est Zonka Votre nom de famille C'est bien ça ? C'est bien ça, oui Vous êtes dans l'Isère, Carla Oui, tout à fait Sur Nicolas Vermeil Qu'est-ce que je raconte ? C'est-à-dire ? Ah non, non, non Ils font ce qu'ils veulent Nivolat Vermeil C'est quoi ça ? C'est une commune du Nord-Isère Ah très bien Faites quoi dans la vie Carla ? Je suis chef de groupe Dans l'industrie pharmaceutique Oh très bien Vous connaissez même Bachelot alors ? Et vous l'aimez bien ? Oh C'est vrai qu'ils ne peuvent pas L'aimerer le personnel soignant Car là, en tout cas Grâce aux grosses têtes Vous allez peut-être partir C'est tout ce que je vous souhaite Faire un magnifique circuit À travers le monde C'est, il faut le dire Sala Holidays Qui va organiser ce grand circuit C'est un parrain Qu'on n'avait pas eu depuis longtemps Et ce grand parrain Ce grand sponsor Va vous emmener voyager Pendant une semaine Dans les Alpes ? Non, à Malte En pension complète Ah c'est joli Malte Tout un programme de visite Et d'expulsion Organisé par Sala Holidays Vous partirez à la rencontre Du meilleur De cette magnifique île Des paysans C'est entre la Sicile Et la Tunisie Et c'est à l'opposé De la Suède aussi Non mais précisez Parce que ça c'est toujours intéressant Et à vol d'oiseau On est à deux heures Ouais, allez-y La Valette Ça vous dit quelque chose La Valette à la capitale Ben voilà, exactement Il y a un musée des beaux-arts Vous visiterez la cité du silence La Médina Ancienne capitale de Malte C'est obligatoire Elle est obligée de visiter tout ça Oui, tout ça En une semaine C'est là qu'on a tourné Le compte de Montécris En une semaine quand même Et il y a un décathlon Qui n'est pas cher du tout Pas celui-là Allez-y, moi je suis allé Celui avec Depardieu Non mais c'est bon à savoir Vous pourrez passer Une journée à Gozo Alors Gozo C'est l'île qui est On va dire l'île jumelle de Malte A 25 minutes en bateau Mais moins connue que Malte C'est toute une excursion Qui va être organisée C'est vachement chouette Comme voyant Ben oui, oui Salin Alors Salin ça s'écrit Je vous le dis quand même S-A-L-A-U-N Si vous voulez aller sur internet Pour en savoir un peu plus Vous tapez S-A-L-A-U-N Ça se dit Salin SalinHolidays.com Voilà, vous savez tout Carla Enfin presque tout Puisque maintenant On va vous donner Six informations Une seule sera vraie A vous de déceler Les cinq fake news On commence par M. Haas Accident lors des répétitions De la visite du pape à Marseille Le souverain pontife S'est rendu au stade Vélodrome Pour répéter la messe Qu'il célébrera samedi prochain Malheureusement Le pape François est arrivé En plein match de rugby De la coupe du monde Et il a été violemment plaqué Par un joueur de plus de 110 kilos Toujours dans le coma Son pronostic papal Est engagé Christophe Barbier Disparition du peintre et sculpteur Fernando Bottero A 91 ans C'est le patron des régimes Comme je m'aime Qui va sponsoriser les obsèques Jérémy Ferrari Disparition d'Émile Le rectorat vient d'envoyer une lettre Mettant en garde les parents Pour les absences répétées de l'enfant Depuis la rentrée scolaire Du 4 septembre dernier Oh c'est atroce Ariel Dombal Pour répondre à Sandrine Rousseau Qui a crié à la fête de l'humanité Non Fabien Tu ne gagneras pas avec un steak Fabien Roussel A posé Pour prendre une photo Devant un stand De merguez Vegan Roselyne Bachelot Elisabeth Borne Autorise les stations-service A vendre les carburants A perte Pour compenser Le prix des mantos A la caisse Sera multiplié par 3 Et Sébastien Thoen Pour terminer Charles III Et son épouse En visitant France A partir de mercredi Les forces de l'ordre Sont mobilisées Pour assurer leur sécurité Pendant leur séjour De 3 jours Une photo de Stéphane Berne A été distribuée A tous les policiers Pour éviter Qu'il leur saute dessus A n'importe quel moment Alors Qui a dit la vérité Carla ? Alors On va commencer Par éliminer Az Avec l'accident du pape Le pape Oui Le pape ne répète pas Lui-même Au stade Vélodrome Même s'il y a Embouteillage d'événements A Marseille Cette semaine Il faut bien le dire Ensuite Ensuite on va éliminer L'histoire du petit Emile Parce que c'est un peu Trop horrible Oui C'est surtout le rectorat Qui aurait été horrible De faire ça Mais vu ce qui se passe En ce moment On voit bien que l'administration Peut faire tout Et n'importe quoi C'est ce qu'évidemment On voulait dire A travers cette mauvaise blague Ensuite Ensuite J'ai l'iné Sébastien Thohen Monsieur Thohen Et Charles III Oui c'est vrai que Charles III Et son épouse Arrive chez nous Cette semaine Coup de chance Ils ne vont pas à Marseille Parce qu'autrement Alors là vraiment Il y aurait eu du monde Ils vont au Bordeaux Mais quand même Le pape et le roi La même semaine Chez nous D'où la garde républicaine La garde républicaine C'est les invités Les grosses têtes ? Ce sont les invités mystères D'accord Oui Et si vendredi On a de Ligonnès Alors là Quelle semaine Quelle semaine Quoi d'autre ? Alors ensuite Je vais éliminer La fake news de Roselyne Alors Roselyne Bachelot Oui Les manteaux se multiplient Encore que Ça peut peut-être arriver Parce qu'il faut bien Ici on gagnerait Plus d'argent Que Il faudra bien Que les stations-service Se refassent ailleurs Si effectivement Ils vendent à perte Ensuite Et du coup Je vais éliminer en dernier M. Bardis D'accord Avec Comme j'aime Qui ne sponsorisera pas Bottero Même si évidemment Ces sculptures Sont réputées Pour leur rondeur Il vous reste donc Ariel Avec Sandrine Rousseau Eh bah oui C'était ça Bravo Effectivement Fabien Roussel A posé devant Ce stand De merguez Vegan Après d'ailleurs Sandrine Rousseau Qui elle aussi Avait posé Mais elle Elle était en train De manger une merguez Vegan Sandrine Rousseau Et serait qu'à un moment donné Elle s'est mise à crier On a le sonneur D'ailleurs je crois Mais c'est vraiment Elle qui parle Non Non Fabien Tu ne gagneras pas Avec un steak Ils sont ridicules C'est une caméra C'est quoi ça ? Je vous jure que c'était Non Fabien Non non Tu ne gagneras pas Avec un steak Mais elle parle à qui ? A Fabien Roussel Mais non Mais oui Mais elle est super drôle Faut qu'elle vienne Le Jamel Comedy Club On peut le réécouter Une fois quand même Non Non Fabien Tu ne gagneras pas Avec un steak Est-ce qu'on peut le garder Comme jingle Dès que quelqu'un Parlera de viande Dans cette émission Vous me l'envoyez Encore une fois S'il vous plaît On ne s'en lasse pas Non Fabien Tu ne gagneras pas Avec un steak On a eu des phrases Dans le grand discours politique Bien sûr Entre ici Jean Moulin Entre ici Jean Moulin Ich bin ein Berliner Vive le Québec Libre La France a perdu Une bataille Elle n'a pas perdu La guerre Et maintenant c'est Non Tu ne gagneras pas Avec un steak Vous partez à Mike En tout cas Carla Bravo Une question pour Karine Moche Qui habite Caros Sur le nom de Le Marchand Non on l'appelle Il y a Karine Moche C'est la cantoche Quand on la voit à M6 Elle est tout sauf Moche Karine Vous n'avez pas vu C'est pas possible Enfin Si ce n'était pas un mec Elle s'appellerait La Marchande Et pas le marchand Sébastien Pourquoi il y a des gens Qui te donnent des gâteaux Dans le public Parce qu'ils se croient Au zoo les gens Non mais il lui jette Il lui jette De la nourriture Non mais elle doit se dire Plus il mange Moi il l'ouvre Ça doit être ça Je me mets à sa place Une question musicale Donc pour madame Karine Moche De Caros Je vais vous faire écouter Une version De cette chanson Que tout le monde connait La chanson de La Boum Vous savez Ah oui La quelle ? Le slow là ? Reality Ah oui C'est le slow évidemment C'est connu Alors c'est une version Un peu nouvelle Puisque c'est sur un nouvel album Que sort cette version De la célèbre chanson De La Boum Et j'aimerais que vous retrouviez Qui chante évidemment Expliquez qui est Jonas Kaufmann Jonas Kaufmann est un immense Chanteur d'opéra Sur lequel Roselyne aura Beaucoup plus de choses A dire que moi Mais il sort un disque Ils ont couché Il sort un disque Il sort un disque Sur les grandes musiques C'est vous la baleine de Jonas ? Oh ! Je ne sais pas où Non mais il sort un disque Sur les grandes musiques De films C'est d'ailleurs un peu inquiétant Parce qu'il fait maintenant Plus des disques de variété Parce qu'il a quelques difficultés Avec sa voix Pour chanter des aires d'opéra Ah ça qui m'inquiète C'est un peu grotesque Pardon de vous dire Mais ça va Ce n'est pas la soupe au chaud non plus Non mais enfin Franchement Regardez Cette chanson Si on peut réécouter Reality Il n'est pas très bon Ce n'est pas très bon quand même Ah ce qu'on est serré Mais c'est ridicule Franchement Non mais un type qui fait ça très bien C'est Roberto Alagna Oui Roberto Alagna peut chanter des variétés Absolument Même c'est une ligne zoenne Qu'on adore écouter la version de Jonas Kaufman Ce n'est pas elle qui chante C'est une doublure Non mais dans le Figaro Aujourd'hui Il déplore justement Que les gens Ne vont plus à l'opéra Ouais grâce à Dieu Bah ouais mais ça c'est le problème Ça ne nourrit plus son homme Oh c'est nuit de l'opéra Ah non c'est magnifique Mais vous y êtes déjà allé à l'opéra ? Bah j'ai vu à la télé Non pas le métro Le théâtre Ah mais j'ai déjà vu Pendant 4 heures Une langue incompréhensible C'est... Ah là là Mais c'est surconnait Ça vieillit pas bien Tu connais la phrase de Billy Wilder Il s'en va voir un opéra de Wagner La séance commençait à 18h30 Au bout de 2h30 J'ai regardé ma montre Il était 18h45 C'est un peu ça Mais ça dépend Il y a des fois On peut écouter de la musique baroque De l'opéra Sans aller à l'opéra Et ça c'est agréable Oui mais on n'a pas La sensation physique De la voix Ça vieillit pas bien C'est vrai que ça vieillit pas bien Ils ont pas à moderniser le style Il manque un peu d'autotune Tu vois pas les mises en scène modernes Les places sont pas chères C'est quoi les mises en scène modernes ? Elles sont moins chères Que certains chanteurs De musique actuelle Bravo Roselyne De défendre l'opéra On avait dit qu'on parlait pas De Danny Briand Une question contemporaine Parce que monsieur Haas Et monsieur Ferrari Prétendent que Prétendent être jeune Oui ils prétendent que les questions Sont trop vieillotes On dit pas que c'est vieux On dit que l'opéra mourra en même temps Que Roselyne Bachelot Ah bah il lui reste bien six mois Le plus tard possible Bah oui bien sûr Mais ils sont là Ils font les malins Mais regardez Je vais poser une question contemporaine Et puis ils sont pas capables de répondre C'est sur un parfum d'ailleurs Un concurrent à votre parfum À vous chère Arielle Les secrets d'Arielle Voilà Là bon Tu fais du parfum Tu chantes ? Je comprends rien Elle a besoin d'argent Elle a besoin d'argent Faris Ah non c'est pas Faris Ah non c'est pas Faris non Si Faris il a fait une pub Il a joué dans Dune C'est vrai avec Timothée Chalamet Ah bon ? Mais c'est pas Timothée Chalamet Non et il est aussi dans Games of Thrones Ah qu'il est cheveux longs un petit peu là Oui Je ne crois pas qu'il soit dans Game of Thrones Si il a eu un petit truc Ah c'est le nain ? C'est le nain de Game of Thrones ? C'est le nain ou le dragon ? C'est le petit très vif là dans Oui oui je vois qui c'est Pierre Mondi Mais non tu sais le grand C'est très très balèze là Ah bon ? Il était dans Once Upon a Time in Hollywood Avec Ah non c'est pas ça Eh oui Le film de Tarantino Avec DiCaprio et Brad Pitt Il s'appelle Pete Arnini Et surtout non Je vais vous aider un peu Et surtout il a été repéré encore plus De façon plus proche encore Parce que c'est lui qui jouait Elvis Presley Dans le biopic Elvis Ah Catherine Jacob Non Ah bah si moi je l'ai vu le film C'est Catherine Jacob Ah bon l'opération Et donc là Là vous ne pouvez pas me dire Que ce n'est pas contemporain ça C'est contemporain Très contemporain Mais il n'est pas très pub Ah c'est un rebelle Et monsieur Ferrari Vous voyez ? Ah je n'ai pas le nom Je vois qui c'est Mais je n'ai pas le nom Once Upon a Time in Hollywood Elvis Caprio et Brad Pitt Ce n'est pas les deux Dunes Non bah là je ne peux pas vous dire plus Il y a vraiment Moi je vois très bien qui c'est Mais je n'ai pas le nom Eh bah oui Mais c'est son nom que je veux moi Je peux vous le dessiner s'il vous plaît Une lettre Une lettre patron Au moins une première lettre de son prénom Écoutez on va dire qu'il a Un prénom d'automobile Jeep Dawson Et un nom de domestique Voilà Son prénom Ferrari Conchita Simca Janssen Effectivement un prénom de bagnole Et un nom de domestique Nestor Ça c'est des domestiques Chique Là c'est un autre game Quand on commence à gagner de l'argent Un domestique Il s'appelle Maria Et quand on a vraiment Beaucoup d'argent Il s'appelle Nestor Sauf que c'est un nom d'automobile Enfin son prénom Est un nom d'automobile Son patronyme J'ai dit Est un nom de domestique Pas de domestique C'est pas le patronyme du domestique Que je veux Est un synonyme de domestique Si vous préférez Un servante Alors c'est Valette Valette Butler 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 Monsieur Jason Butler Jason Butler Joseph Butler Non mais on se rapproche Théâtre Butler Cadillac Butler Clio Butler Jaguar Butler Mais Butler c'est bon Panda Butler Butler c'est bon Bentley Butler Ben Butler Ben Mercedes Butler Ludovic Ludovic Butler Mégane Butler Il y a une voiture Qui s'appelle Ludovic Bien sûr On manège Alfa Romeo Butler Roméo Butler Kia Butler Kia Butler Pourquoi pas Zoé Aussi temps que vous y êtes Tesla Tesla Deux chevaux Butler C'est une voiture américaine C'est britannique en fait La voiture en caisse Ah Mustang Butler Jaguar Butler Jaguar Butler Non non C'est terrible pour ce pauvre acteur Dacia Butler Qui est quand même chanteur Acteur Musicien Mannequin Qui a joué dans le film de Tarantino Ah bah il est toujours pas connu apparemment Nommé aux Oscars Pour son rôle Dans le biopic Elvis C'est lui qui joue Oscar Butler Elvis Presley Rolls Butler Et Rolls Butler Non Et dans 30 secondes On va donner Un Chevrolet Butler Non 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 Mais c'est une marque de voiture Ou un modèle de voiture Martin Butler Cadillac Butler Une marque de voiture Autolibre Autolibre Comment vous dites ? Martin Butler Mais Martin c'est pas une voiture Aston Martin Ah oui Mini Cooper Butler Non Mini Cooper Cooper Butler Cooper Butler Tesla Butler Tesla Butler Citroën C'est britannique Fiat Butler On les a toutes Mais non On les a toutes faites Les marques J'ai trouvé Butler Débrouillez-vous C'est vrai qu'un Butler C'est un domestique Un maître d'hôtel Un maître d'hôtel On a dit Simca On n'a pas dit Simca Simca Butler Simca Butler C'est pas ça du tout Lexus Butler Eh ben voilà Regardez Il y a une main Qui se lève dans le public Madame elle va gagner 100 euros C'est évident Parce qu'on a donné Toutes les marques Sauf une Et cet acteur Musicien Mannequin Chanteur Acteur américain Non mais madame Vous ne l'êtes pas dans l'émission Vous devez répondre Bonjour Comment vous vous appelez ? Lucie Qu'est-ce que vous faites Dans la vie Lucie ? Je suis D'accord Je suis consultante En investigation financière Votre réponse Lucie ? Austin Butler Austin Butler Ah non vous avez dit Aston Pas Austin Vous avez dit Aston Et après j'ai dit Mini Cooper Butler C'est une Austin Vous m'aurez pas Vous avez tout dit Sauf Austin Vous avez dit Aston Ce qui n'a rien à voir Elle n'a pas eu une tune Elle bosse dans la finance Et c'était bien Austin Butler Bravo madame Vous gagnez 100 euros Le livre du jour Le livre du jour s'appelle London Bridge Il est signé Louison C'est chez Flammarion Autant vous dire J'ai lu ça hier J'ai adoré ce livre Je me suis amusé C'est bien le premier Et ça tourne bien Parce qu'en plus C'est la semaine On va recevoir le roi Et ce livre est entièrement Consacré à la reine d'Angleterre Qui n'est plus de ce monde Mais que Louison Manifestement l'auteur De ce roman Qui est dessinatrice D'ailleurs Louison Vous la connaissez peut-être Parce qu'elle dessine Beaucoup de dessins de presse Et parfois même Pour la télévision Elle dessine dans Certaines émissions Mais c'est son deuxième roman Et London Bridge Est consacré effectivement En partie à la reine d'Angleterre Une rencontre Qu'elle imagine Entre elle et la reine On va en parler directement Avec Louison Dans un instant au téléphone Mais d'abord Le titre du livre London Bridge En fait ce titre Vient d'une phrase Qui est London Bridge is down Mais qu'est-ce que c'est Que cette phrase London Bridge is down Voilà ma question Pour un homme bouillé Qui habite d'Onge En Loire-Atlantique Et bien peut-être Qu'à une certaine époque Les bridges étaient amovibles So it's down or up Qu'est-ce que vous racontez ? Comme dans les châteaux forts C'est ça London Bridge Voilà La traduction c'est Le pont de Londres est tombé C'est un code Utilisé par les services secrets Alors c'est un code Qui veut dire quoi ? Que le roi est mort ? Pas le roi La reine La reine est morte Bonne réponse De Christophe Barbier Bonjour Louison Je pensais qu'elle avait perdu son bridge Moi seulement la reine Attention vous moquez pas de la reine Devant madame Louison Parce que Louison je crois Adorait la reine d'Angleterre Enfin je crois pas J'en suis sûr Parce que quand on lit votre livre On le comprend A moins que ce soit Vraiment uniquement moquerie Bonjour Louison Bonjour Oh non Loin de moi la moquerie Au contraire Mais c'est vrai que c'est Très très drôle Parce que votre narratrice J'imagine que ça n'est pas Autobiographique Tout de même A ce point Parce que j'imagine Que vous n'avez jamais eu La reine d'Angleterre A dîner chez vous Après l'avoir rencontrée Chez Franprix Que tout ça n'est que fiction Alors j'ai passé Beaucoup beaucoup de temps Chez Franprix Mais hélas Je n'ai pas croisé La reine d'Angleterre Parce que c'est ça Qui est évidemment Très drôle Et vous nous racontez L'histoire de quelqu'un Quelqu'un dont la grand-mère Elle était folle De Lady Diana Son truc c'était Lady Di Et puis finalement Sa petite fille Parce que les parents Sont décédés Dans un accident On peut même dire Puisqu'on parlait De marque de voiture Tout à l'heure Ils sont décédés Les parents de la narratrice En Twingo Et d'ailleurs A l'enterrement La narratrice Quand ses parents Sont morts en accident De Twingo Compare finalement L'accident de ses parents A l'accident de Lady Diana Parce que c'est la même année Et elle dit Comme quoi Mercedes ou Twingo On meurt pareil Et cette petite blague A l'enterrement Ne va pas forcément Plaire à tout le monde N'est-ce pas ? Disons qu'elle a un public De niche Mais celle-là C'est pas le meilleur moment Ou le meilleur endroit peut-être Et d'ailleurs On lui reproche même De ne pas être assez triste Un peu comme on l'a reproché A la reine Au moment de l'enterrement De Lady Diana Et c'est même ça Qui va les lier au départ C'est qu'elle se retrouve Dans la reine Et dans cette tristesse Pas assez montrée En tout cas Et oui Parce qu'on peut être triste Et ne pas forcément Aimer le montrer Exactement Ça peut être intérieur Tout ça A l'anglaise Sauf qu'elle file Non pas à l'anglaise Mais elle file Dès que possible Avec l'Eurostar Une fois que sa grand-mère Est morte Elle aussi Elle devient sans famille En quelque sorte Mais très riche Puisqu'elle hérite De la fortune Des parents De la grand-mère Et elle file En Grande-Bretagne Par le tunnel Sous la Manche Et là Elle rêve de rencontrer Puisqu'elle est encore vivante À ce moment-là Elle rêve de rencontrer Lilibet Et c'est un rendez-vous Un premier rendez-vous Qui va être un rendez-vous raté Comme quoi Il faut parfois Laissez les choses Venir à soi Et ne pas traverser La Manche Pour aller rencontrer Les gens Pour vous donner Le ton du livre Qui est très drôle Voilà ce que vous écrivez À ce moment-là Comme la reine elle-même Cinq ans auparavant Lors de l'inauguration De ce fameux tunnel Reliant son île au continent Je montais à bord De l'Eurostar Pour traverser la Manche Par le dessous Mais sans François Mitterrand Au moins Pour des raisons évidentes De trépas Bon voilà le ton Le ton du livre Beaucoup d'humour noir Quand même Ah bah il faut L'humour noir Reste de l'humour Donc dans des situations Un peu plus tragiques Ou compliquées Il faut toujours Trouver la part d'humour Non madame Soyez premier degré C'est au rayon coquillette Qu'elle rencontre La reine d'Angleterre Qui vient De façon clandestine Chez nous en France Oui 22 ans plus tard 22 ans plus tard Et elle va l'inviter À dîner à la maison Et ça Ça donne une scène Absolument incroyable Bah tout le monde Aime les coquillettes Je suis bien d'accord Y compris manifestement La reine d'Angleterre Oui oui Et évidemment Comme la narratrice A collectionné Tout ce qui concerne La reine d'Angleterre La vaisselle Les verres Le dîner est un peu particulier C'est ce qu'elle écrit Pour ce qui est du repas En lui-même Il fut d'abord assez particulier De faire dîner quelqu'un Dans des assiettes Sur lesquelles son visage Était imprimé À différents âges De sa vie J'avoue avoir Beaucoup hésité À opter pour cette vaisselle Mais je m'étais toujours juré De ne l'utiliser Que pour de grandes occasions Et force était de constater Que c'en était une Une heure avant Au moment de mettre la table Je m'étais aussi dit Que si cette rencontre Au supermarché N'avait finalement été Qu'un rêve Aromatisé au gin Parce qu'elle boit du gin Comme la reine Le choix de ses assiettes Me permettrait de dîner De toute façon Avec la reine d'Angleterre Sauf qu'elle vient Vraiment la reine Exactement Mais vous voyez Que le personnage de Sophie Il est alcoolique Mais pragmatique Le gin C'est autobiographique Ça aussi ? Non Moi je suis plus vodka Très bien Mais quand est-ce que vous êtes tombée Réellement amoureuse De la reine Alors où ils ont ? Je pense que C'est pas un coup de foudre Comme dans la vraie vie Mais c'est un amour Goutte à goutte Qui fait que plus Cette petite créature Est restée comme ça Dans nos pupilles Avec ses chapeaux Bariolés Et puis son petit air Toujours comme ça Un peu Entre la taquinerie Et puis le sérieux Je crois que Il y a quelque chose Qui m'a plu De plus en plus Et puis moi J'ai une grand-mère Qui est toujours vivante Qui a 102 ans Et donc je pense Que je les ai un peu mélangées Moi-même Sans vapeur de gin Mais que Les deux se confondent Votre narratrice A 18 ans et 11 jours Vous êtes très précise Se retrouve riche Et seule Et elle comprend très vite Ça ça m'a amusé Que si l'argent Faisait bien le bonheur Il ne fallait pas trop le dire Parce qu'il n'y en avait pas assez Pour tout le monde C'est vrai ? Moi j'en ai pas assez Personnellement Donc oui je pense que C'est vrai Avec ce livre Vous devriez en avoir un peu plus Il sort formidablement bien À l'occasion Cette semaine Je dois dire De la visite du roi Vous l'aimez autant Le fiston Le roi Que la reine Je vais apprendre à l'aimer Oh c'est beau Comme l'antique Mais vous l'aimez pas Autant qu'elle au fond C'est dur de l'aimer Autant qu'elle Elle est restée plus longtemps Mais je vais y faire Mais vous aviez commencé ce livre Avant qu'elle meure du coup ? Oui oui J'ai commencé il y a deux ans Donc je savais Avec un sujet de 94 ans A l'époque que peut-être Elle me lâcherait En cours de route Mais elle a eu l'élégance De faire ça À un moment Où j'avais pas terminé le livre Donc ça permettait De penser une autre fin Et une fin qui m'a d'ailleurs Beaucoup plus plu Que celle qui était prévue au départ Je ne raconte pas tout Parce que ce qui est drôle C'est évidemment La conversation entre Le personnage principal De votre livre Et la reine Le fameux dîner en question Et même un voyage Jusqu'à Trouville-sur-Mer Pour aller manger des huîtres Le reste vous le saurez En lisant London Bridge C'est vraiment très très amusant C'est signé Louison Et c'est chez Flammarion Merci Louison Une question pour Marie-Laure Rivière On parlait voiture tout à l'heure Et justement On a annoncé la présence De Jérémy Ferrari En disant qu'il avait gagné Ce week-end Parce que c'est vrai C'est Ferrari Qui a gagné le grand prix De F1 de Singapour La question va être toute bête Qui pilotait la Ferrari ? Carlos Sainz Carlos Sainz Excellente réponse De Christophe Barbier Il y en a un Qui s'y connait en F1 C'est Non c'est pas ça C'est qu'il est À la machine à café De LCI tout le temps Et puis il écoute Les collègues Il y a un Jérémy Ferrari Aussi qui est en train De faire un carton Dans l'athlétisme Et l'Ironman J'arrête pas de recevoir Des Google Alert J'ai gagné des trucs Il y a un Jérémy Ferrari Qui fait beaucoup parler de lui En ce moment C'est vrai ? Physiquement par rapport à toi Il est comment ? Il est à peu près pareil C'est peut-être celui-là C'est celui-là Que Sandra voulait C'est peut-être ça Bah ouais Elle s'est trompée de Ferrari Restons sur Ferrari Enfin si j'ose dire Jérémy Alors le gangbang De Laurence Ferrari C'était ce week-end Il y a un biopic Il y a un biopic Qui va sortir Sur Enzo Ferrari La vie d'Enzo Ferrari Réalisée par Michael Mann C'est un grand réalisateur Voilà Il est génial Avec évidemment Al Pacino et Robert De Niro Deux flics à Miami Et alors justement Ma question est toute bête Ce film de Michael Mann Consacré à Enzo Ferrari Un biopic Mais qui joue Enzo Ferrari ? Est-ce que c'est un français ? Là encore Un acteur contemporain Monsieur Haas Un américain ? Un américain Oui oui D'accord Du coup il a quel âge ? C'est Chalamet cette fois ? Pardon ? Timothée Chalamet ? C'est un américain ? Un américain Il est jeune ? Il est né en 83 Alors ça il fait 40 ans Il va avoir 40 ans Parce qu'il est né en novembre Il est très très célèbre Ah oui Orlando Bloom Ah Orlando Bloom Non Alors un acteur américain Il tourne beaucoup Il va avoir 40 ans ? Oui il va avoir 40 ans Il joue dans Ryan Gosling ? Ryan Gosling Non Il est un peu plus vieux Il est passé dans Les mystères de l'amour ? Moi je ne connais que Comme acteur Non mais je peux vous dire Qu'il n'a pas toujours été acteur Avant d'être acteur Ah c'est pas celui Qui jouait dans La famille Stevens Qu'est-ce que vous appelez ? Personne à la réponse Il répond à une gestion Par une autre réponse Comment vous dites ? Shia Leboeuf Ah non 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 Il a d'ailleurs déjà obtenu Un Oscar du meilleur acteur Ah c'est un black Ah non Ah oui Qui va jouer sur Ferrari C'est audacieux C'est un peu woke Et alors ? Qu'est-ce qu'on peut poser Comme question ? Ah bah oui Qu'est-ce qu'on peut poser C'est quoi son nom ? Il a eu un Oscar Pour quel film ? Je vais vous aider Il a été nommé Pardon aux Oscars Ah non non Quel film regardez ? Ah bah oui Enfin bon c'est pareil Non non c'est pas pareil Il a même été nommé Moi j'étais nommé aux Oscars Je ne l'ai pas eu je m'en rappelle Il a même été nommé deux fois aux Oscars Il ne les a pas eu les deux fois ? Alors pour quel film ? Il a même été nommé au César Du meilleur acteur Bah il rate tout quoi Ah oui C'est-à-dire qu'il a tourné Dans un film français ? Bah oui César Speedy Gonzales Ah José Vidange J'adore quand je fais ça Parce que ça donne des trucs Bah oui Ah bah après c'est Thierry Carbuche Mais c'était pour quel film Qu'il a été nommé aux Oscars Si vous voulez Vous voulez que je vous dise ça ? Est-ce qu'il a eu une tête d'Italien le gars ? Non mais il a joué dans un film Important pour les Italiens Al Pacino ? Non 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 Pourquoi c'est un film important Pour les Italiens ? Non parce que le nombre de festivals Dans lesquels il est nommé Alors c'est absolument hallucinant Mais il ne gagne jamais C'est un peu le Alain Juppé du cinéma Ah ouais c'est vrai Mais vous ne voulez rien nous dire Parce que vous lisez tout seul Non je suis en train de chercher Le film pour lequel Je ne voudrais pas vous Il a été nommé aux Oscars Je ne voudrais pas vous Parce qu'après vous allez me dire Ah mais non c'est pas celui-là Je vous connais Est-ce qu'il a un nom Avec une consonance française ou italienne ? Non pas du tout Ah c'est vraiment très américain Ah oui c'est américain Pourquoi il a été nommé au César ? Parce qu'il était dans un film Un film français Mais du coup ça devait être un grand rôle ? Ah bah oui Non c'était meilleur acteur pour un second rôle Ah bah voilà Ah oui Pour les Césars Pas pour les Oscars Ça veut dire qu'il parle français ? Ah euh il a peut-être été doublé Ibaragouine Aston Kutcher En 2022 Oh Aston Kutcher il ne tourne plus Depuis je ne sais pas combien de temps Aussi il tourne encore En rond en rond Il a été doublé pour une Ferrari C'est pas mon signe En 2022 il était dans Je vais vous dire Allez je vais vous aider Il a été nommé pour les Césars Pour le film Annette Ah c'est le mec qui était dans Star Wars Exactement Le brin là qui est vilain Mais tout le monde dit qu'il est beau C'est d'ailleurs Bien sûr Adam Driver Adam Driver Bon Je t'ai aidé hein Ah oui Je dis le prénom Ah il est vilain On a l'impression qu'il est cessé C'est une crème fouettée Il est fondu Et les meufs elles font Ah il est trop beau Alors lui et Pierre Ninet Adam Driver effectivement Qui a joué dans Star Wars Il a été aussi nommé C'est un super acteur Pour Black Handsman aussi Ah oui Et Annette au César Et effectivement Il a un nom Alors quand je vous ai dit Franchement Oui Driver Ah oui ça vient de là Bah oui Driver Chauffeur Pour la Formule 1 Conducteur Je ne pouvais pas mieux vous donner Ah oui C'est le meilleur indice Comme indication C'était le meilleur indice Vous devriez présenter l'émission Vous êtes incroyable Je crois monsieur As Que je vais repartir sur des questions Sur Louis XIV et Louis XV Parce que vous voyez Ah j'ai trouvé monsieur Non mais parce que c'est des personnalités Qui n'ont pas encore marqué leur époque C'est pour ça que je ne les connais pas C'est un acteur majeur quand même Il est fort À propos d'acteur majeur Qu'est-ce qu'il est devenu Schumacher ? Mais c'est pas du tout à propos d'acteur majeur On savait qu'on la perdait À un moment donné On savait qu'elle finirait par devenir folle Est-ce que quelqu'un peut faire le 15 ? Vous parlez du gardien de l'équipe d'Allemagne Ou du pilote de Formule 1 ? Non mais du pilote de Formule 1 Puisque nous sommes dans la Formule 1 Et qu'il était un super champion Et puis il a eu un accident Et puis on n'en entend plus parler Là il repasse son permis en conduite accompagnée Les grosses têtes de Laurent Ruquier C'est de 15h30 à 18h sur RTL Toujours avec Ariel Dombal Roselyne Bachelot Christophe Barbier Sébastien Toël Jérémy Ferrari et Az Quel casting ? D'habitude c'est nul Mais alors aujourd'hui ? C'est pas facile Comment vous faites Mme Bachelot à côté de Tohen Qui n'arrête pas de parler ? J'ai vu un mec de gauche Surtout qu'il est à ma droite Vous avez des bouilles de caisse ? Non mais je le trouve assez sympathique C'est un homme de gauche Que je rencontre à la grande épicerie du bon marché Vous n'avez pas tout raconté ? Tu vas à la grande épicerie du bon marché ? Et j'ai croisé Roselyne Je peux vous dire que le caddie était costaud Tu faisais une fête en famille ? Oui c'est ça voilà Elle n'est pas les prix C'est la grande épicerie Même pas Même pas Vous êtes rive gauche alors monsieur Tohen ? Marseille, Cartier-Normes et Paris-Rive-Golf Non mais c'est vrai en plus c'est drôle Alors attention on va voir au téléphone maintenant Et ce sera notre téléphone du jour Le meilleur du monde Mais le meilleur quoi du monde ? Il s'appelle Vincent Philippe Pâtissier ? Non, pâtissier, non Partouzeur ? Il y a eu un concours mondial qui a eu lieu à Tours Et c'est lui qui l'a gagné, il est français C'est un peu absurde ou pas ? Ah non, non c'est pas C'est un concours culinaire Alors c'est lié à l'alimentation, oui C'est pas mangeur de saucisses ? Non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak Le meilleur boucher Non, non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak Elle est bien parce que Marlène Schiappa allait nous manquer Mais elle est là elle Le meilleur fromager Et oui, bon ! Bonne réponse de monsieur Haze C'est bon sur la spécialité de fromage C'est un breton, c'est un breton je crois J'aurais été déçu que vous ne trouviez pas monsieur C'était une question pour vous, le spécialiste des fromages Bonjour Vincent Philippe Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde Le meilleur fromager du monde Dites, c'était pas facile, j'ai vu Tous les critères Qu'il fallait remplir et surtout Toutes les épreuves qu'il fallait remporter Pour cette sixième édition du mondial du fromage Et des produits laitiers Monsieur Thoen précisait que vous étiez breton C'est vrai ? Je travaille pour la maison d'Ordie, je travaille sur Rennes D'accord Vous êtes fromager à Rennes Ce n'est pas votre propre boutique de fromage Vous êtes, on va dire, employé fromager dans une boutique C'est bien ça ? Tout à fait, je suis ambassadeur du savoir-faire De Daffiner, justement, pour nos différentes boutiques Saint-Malo, Rennes Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à me concentrer Parce que je rigole encore Des réponses des chroniqueurs sur mon métier À partouzeur Vous pensiez à partouzeur, peut-être On peut faire compagnie les deux Il paraît que les poisses à gagner A été désigné comme le meilleur fromage du monde Tout à fait, je suis fier d'avoir pu défendre la France Pour le concours, justement, des crémiers Et que c'est un fromage français en même temps Qui a aussi réussi à être le meilleur fromage du monde Apparemment, au final, contre le Babybel, c'est vrai Non mais vous, vous avez dû préparer une assiette Avec cinq fromages Mettre en avant un fromage dans une autre Réaliser un plateau de fromage Sur le thème la tête dans les étoiles Évidemment, ce qui est important aussi C'est la découpe Alors, comment on découpe, par exemple, un camembert ? Comment je dois le découper, un camembert ? Du centre vers l'extérieur Et la taille de la part Ça sera en fonction de votre gourmandise, par contre Ah oui, on en apprend Mais monsieur Vincent, il y a aussi la qualité des vaches Elles sont toutes normandes, les vôtres ? Ben non, puisqu'il est breton Nous, on est crémiers fromagers affineurs Donc j'ai des fromages dans les caves Qui viennent de toutes les appellations françaises Et de plus en plus aussi des fromages bretons Et notamment avec des fromages d'une toute petite race La Bretagne-Pinoire D'accord, et la meilleure région pour le fromage C'est la Normandie, monsieur ! Voilà, et pas pour le camembert, mais pour d'autres trucs Je vais vous laisser vous battre en direct à la France Voilà ! Mais votre fromage préféré à vous Votre fromage préféré, vous en avez bien un ? J'en ai plusieurs Aujourd'hui, j'ai un gros coup de cœur sur les 100 hectares en cave Parce qu'à chaque jour, ils vont évoluer différemment C'est un petit peu comme en horticulture Quand on plante des rosiers Il y en a qui répondissent plus que d'autres 100 hectares en cave Mais vous avez créé votre propre fromage Le Petit Chêne Oui, avec deux amis fermiers De la ferme du Gros Chêne à béton On est en lisière de Rennes Et c'est 25 vaches seulement Et ils fabriquent un fromage très frais Et dans nos caves, on va les chouchouter pendant plusieurs semaines Non, on ne peut pas tout non plus En tout cas, vous êtes le meilleur fromager du monde Ça, c'est quand même impressionnant C'est incroyable Vous n'êtes pas encore, mais c'est votre but Meilleur ouvrier de France, c'est bien ça ? Tout à fait, on essaye Vous vous êtes fait approcher par des grands restaurants Excusez-moi, du coup Quand on gagne un tel prix, on se fait approcher Ah, ce n'est pas bête comme question Vous en prie, je suis là pour ça Je sers déjà des grands restaurants Avec tous les collègues du travail Et on leur propose des cartes On leur propose des accords On ne fait que du sur-mesure Mais vous n'avez pas votre propre boutique, c'est ça ? C'est à venir Donc vous bossez pour un patron qui est moins fort que vous, du coup ? C'est un peu comme moi On est forts ensemble Mais comment on peut être meilleur fromager du monde Et pas meilleur ouvrier de France ? Comme si tu étais Miss Univers et pas Miss France C'est bizarre ce truc C'est pas bête En tout cas, maintenant, vous allez chouchouter vos vaches encore plus Vous avez gagné Ah, tout à fait Et on va aller le fêter, le partager justement aussi avec les fermiers Parce que c'est un grand métier de partage et de passion Et on ne fait rien sans eux Et vice-versa Au moment où vous nous parlez, vous avez votre médaille d'or autour du cou ? Tout à fait Hier, c'était un partage en famille Avec les parents, les grands-parents, les oncles et les tantes Et aujourd'hui, j'en reprofite encore avec l'équipe de la Maison Bordier Pour pouvoir partager avec les personnes que je n'ai pas encore vues depuis mon retour Eh bien, vive la Maison Bordier, vive le meilleur fromager du monde Merci Vincent Philippe Au revoir Merci Au revoir C'est tellement bon Une question pour Sabine Gontier, qui habite Tex en Provence J'aimerais vous parler de Morgana, qui est brésilienne Et Renan, qui est français Et Morgane et Renan se sont mariés ce week-end Mais un mariage pas ordinaire, pour quelle raison ? C'est un mariage princier ? Un mariage princier ? Non C'est pas un mariage qui a duré très peu de temps ? Oh non ! Il est bien parti Ils ont divorcé dans la foulée ? Il y a eu un petit bal De toute façon, c'est un mariage blanc déjà Non, non, non Est-ce que ce ne serait pas un mariage dans les e-pads ? Parce que j'ai entendu... Dans les e-pads ? Oui Ça serait des e-pads avec des vieux branchés ? Alors sur l'écran, attendez ! C'est un mariage sur écran, c'est ça ? Non, mais j'ai jamais déjà compris qu'est-ce que c'est... Dans les maisons de retraite, vous voulez dire ? Voilà, voilà C'est le plus vieux mariage, non ? Est-ce que c'est le mariage qui est particulier Ou c'est les personnes qui se sont mariées ? Ah non, c'est pas les personnes C'est comment ils se sont mariés Dans une montgolfière Et il y a un article sur eux aujourd'hui dans la presse Si vous avez lu la presse du jour C'est Caroline Constant qui signe un petit article Sur cette bonne nouvelle C'est la bonne nouvelle du jour C'est des centenaires ? Pour Caroline Constant et pour son journal, bien sûr C'est des centenaires ? Des centenaires, non Ah, c'est juste une bonne nouvelle pour Caroline Constant ? Enfin, pour son journal Alors, quel est le journal ? Quel est le journal ? Ah bah ça, évidemment, ça vous aiderait Ah, c'est un journal de province Non, c'est pas un journal de province C'est un journal national Un journal national Quand vous dites qu'ils se sont mariés C'est en fait un assemblage économique Ah non, non, c'est un vrai mariage Alors, ce sont les actionnaires C'est la fille du propriétaire Qui a épousé un actionnaire ? Ah non, ils se sont dit Oui, c'est le titre Mais je ne vous le donne qu'à moitié, évidemment Ils se sont dit Oui, c'est ça la bonne nouvelle Est-ce que c'est le journal La Croix ? Ah non, 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 non Est-ce que c'est un quotidien Ou est-ce que c'est un hebdomadaire ? C'est un quotidien, madame Le parisien, non C'est Libération Libération, non Le canard enchaîné Le canard enchaîné, non L'humanité Oui Ah, c'est l'humanité Ils se sont dit oui à la fête de l'humain ? Ils se sont dit oui à la fête de l'humain Bonne réponse de Christophe Barbier Et c'est qui ? Quoi c'est qui ? Les deux qui se sont dit oui, c'est qui ? Bah des communistes Est-ce qu'il y a eu du steak au repas de mariage ? Merguez vegan Tu ne gagneras pas avec un steak ! Je vous explique C'est dans l'humain aujourd'hui Bonne nouvelle Ils se sont dit oui à la fête de l'humain Morgana est brésilienne Ronan est français Ils se sont mariés samedi dernier Samedi ce week-end Il y a plein de gens qui se sont mariés Oui mais sur la fête de l'humanité Au stand du Plessis-Pâté C'est là où avait lieu la fête de l'humain ce week-end Ah, c'est pas genre Il y a des stades où ils vendent du pâté Et ils se sont arrêtés à un stand Et ils se sont mariés devant le pâté Non, ils vendent du steak Mais pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Alors, comme il se doit Ils ont d'abord signé les registres à la mairie de Plessis-Pâté Et puis après, ils ont organisé sur le stand de l'Essonne Une petite cérémonie avec la complicité du maire Monsieur Sylvain Tanguy Et leur union a ressemblé à la fête fraternelle Avec le bal des amis venus célébrer l'événement Sous le signe de la solidarité internationale Et des belles valeurs de la gauche humaniste Ah, c'est juste parce que c'est un Brésilien et un Français ? Les tourtereaux se sont rencontrés au Brésil Où Renan a vécu et travaillé pendant dix ans Chez Total Quelle belle histoire ! Morgana est brésilienne, elle Et Renan est français Moi je ne comprends toujours pas pourquoi c'est une si bonne nouvelle Mais parce que c'est une grande fête alors Parce que des mariages à la fête de l'humain Il y en a très peu, regardez Sandrine Rousseau n'a pas épousé Fabien Roussel ce week-end Mais c'était normal Non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak C'est une bonne nouvelle parce qu'un mariage Je pense que c'est le clin d'oeil par rapport au journal qui s'appelle le truc Ah bah oui, bien sûr C'est comme si Il s'appelle l'humanité Voilà Et puis ils l'ont choisi expérimenté par là-bas Fondé par Jean Jaurès Vous voyez, dans la croix ils ne vont pas vous faire un article Parce que quelqu'un s'est marié à l'église Ce serait trop fréquent Tandis qu'un mariage à la fête de l'humain Ce n'est pas tous les jours Il y a eu Edouard Philippe et Fabien Roussel en débat hier Mais ils ne sont pas mariés Ça c'est vrai, ils ne se sont pas mariés Mais enfin quand même, ils ont fricoté J'ai une autre question Puisque ça n'a pas l'air de vous intéresser mon mariage Pour Mme Tartare, Audrey Tartare Le steak Non Fabien Tu ne le gagneras pas avec un steak Bah oui, Laurent, tu ne le donneras pas avec un steak Je n'ai pas fait exprès, je vous jure On sait que vous l'avez fait exprès Un steak Tartare, ça vous ressemble comme jeune Mme Tartare qui habite Bourg-la-Reine en plus C'est sympa pour Sandrine Alors, attention Une question un peu piège Une question difficile Quel synonyme de fou Est très à la mode en ce moment Si on en croit la police ? Quel synonyme de fou ? Ouf ? Quel synonyme de fou ? Mais c'est un mot comme ça ? C'est un mot un peu verlan ? Non, ce n'est pas du verlan Un mot français Un mot français Cinglé ? Cinglé ? Cintré ? Ça, ce n'est pas bête, cintré Je sais Ce serait la Fashion Week, je vous dirais Effectivement, on peut lire cintré un peu partout dans la presse Ma boule ? Ma boule, non Timbré ? Timbré, non Quelque chose qui a un lien avec l'actualité Avec le rugby ? Non, et qui est synonyme de fou Un lien avec l'actualité politique Ah, je sais, les fous du roi et le roi Charles Carrey Oubliez, oubliez C'est lié à quelques faits divers qui sont arrivés ? Dingue, c'est la dingue Alors, c'est vrai qu'on peut considérer que ce sont des faits divers C'est lié à une actualité majeure qui fait la une de tous les journaux Et lié aussi à des faits divers Ah, est-ce que c'est lié au botulisme ? Au botulisme ? Non C'est lié au harcèlement ? Non A une maladie ? A l'Ukraine ? Au règlement de compte dans les banlieues pour la drogue ? Non C'est lié aux Jeux Olympiques ? A la visite du pape ? A la visite du pape ? Au rugby ? Au rugby, non Aux migrants non plus ? Ah non, non, non On n'a pas fait toute l'actualité Il y a quelque chose de... Oh, est-ce que ça ne serait pas lié à ce fabuleux mariage Qui a eu lieu à la fête de l'humain ? Non, non plus Les séismes ? Aux enlèvements ? Ce n'est pas par rapport à une série ou à un film ? C'est la une de l'actu un peu partout Dans tous les journaux aujourd'hui Harcèlement, harcèlement scolaire ? L'Ampédouza ? L'Ampédouza, non Ah, la baïa ? La baïa, non Non, Christophe a dit le retour de la dingue Le moustique Non, non, ce n'est pas la dingue Ce n'est pas le harcèlement scolaire Christine ne reviendra pas tout de suite L'actu en France ? Le prix de l'essence Le prix de l'essence C'est lié au prix de l'essence L'essence, la vente à faire Alors, quel synonyme de fou est très à la mode en ce moment Si on en croit la police ? Sans plomper ? Sans plomper ? On se rapproche Siphoné, siphoné ! Siphoné, siphoné, siphoné ! Bien joué ! Bien joué ! Tu sais, on est fort Bravo, bravo, bravo Merci ! Si je fais un time-off, je vais te prendre dans mon équipe Bravo, monsieur Tohen, siphoné ! Les gens, ils siphonent ! Quelqu'un de siphoné, c'est quelqu'un de fou Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de réservoirs siphonés à cause du prix de l'essence Et alors, c'est assez fou parce que si vous allez sur Internet il y a tous les conseils pour bien siphonner On vous explique comment Il faut prendre un tuyau Bah oui, il faut juste prendre un tuyau et puis aspirer Ah bah vous l'avez fait, vous ? Bien sûr, mais je ne dis rien, moi je siphonnais Il faut mettre le réservoir plus bas que le réservoir de la voiture pour que les vêtements... Tu montres rarement sur une échelle pour aller siphonner Moi, perso, je ne saurais pas siphonner Mais c'est hyper simple Ah oui ? Mais c'est comme pour un aquarium quand même n'importe quoi Mais oui, vous n'avez pas fait Mais moi, je l'ai fait aussi Oh bah ça m'étonne pas ! Non mais c'est vrai, je l'ai fait au Mexique Oui mais quand tu siphones, il faut recracher Mais maintenant, il y a des réservoirs anti-siphonnage C'est vrai que dans l'émission, elle est sans plomb Il n'y a pas de réservoirs anti-siphonnage maintenant Non, non, mais moi je l'ai fait au Mexique Et ce qu'il faut, c'est évidemment Bon, dès que le liquide arrive Bah en effet, il faut cracher vite, vite, vite C'est bien aussi quand tu avales Siphonner en tout cas C'était bien le synonyme de fou Qu'on trouve dans toute la presse en ce moment Bravo monsieur Toé Une question pour Virginie Fleury Qui habite Nantes Il s'appellerait Techno Mécanicus Et ce serait le onzième Mais le onzième, quoi ? C'est le bébé d'Elon Musk Le onzième enfant d'Elon Musk Bonne réponse de Christophe Barbier Techno Mécanicus Non mais Christophe domine la compétition Ils ont tous des noms comme ça, ses enfants Et il fait onze enfants parce qu'il veut repeupler la planète Bien sûr Et de onze mères différentes Il y a eu Enora Malagré, Maïté Le milliardaire américain veut effectivement une grande progéniture Afin de peser sur l'évolution de la société Et il aurait déjà onze enfants Nevada, Griffin, Saxon, Damien, Strider, Azur, Hexa, Tao, Mécanus, machin C'est incroyable les noms quand même Et le douzième, ça sera Steck Non, Fabien Tu ne gagneras pas avec un Steck Non, on en a marre là On en a marre Mais en tout cas, c'est vrai qu'Elon Musk a onze enfants Avec la même femme ? Alors écoutez, c'est pas lui qui les élève, de toute façon Oh, que vous en savez ? Oh bah quand même Vous pensez qu'il a les moyens de prendre une nounou ? Sans compter J'ai envie de dire sans compter ceux qui sont nés sous Twitter Souzique, Souzique, Souzique Tous les clics Vous l'avez bien ? Mais comprennent qui peut Mais comment vous avez ? Avoir autant de talent et une carrière aussi misérable Pour Daniel Siriesse qui habite Bouligny Bouligny, c'est dans la meuse, Bouligny Et là, j'aimerais que vous retrouviez à quoi on compare dans la presse Jordan Bardella Ah bah Dieu ! Non Ou Judas Le lieutenant Le lieutenant, évidemment, dont on dit qu'il pourrait être un jour à Matignon Si Marine Le Pen était présidente de la République Et il se trouve qu'on lui a donné un nom Un nom qui signifie apprenti, personne inexpérimentée C'est ainsi qu'on le surnomme Rente en plan ? Alors on a dit que c'était pas le numéro de plus, c'était le numéro vice L'élève ? Stagiaire ? Non, 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 non C'est pas le bisu ? N-1 ? Non, non FN-1 ? Non, non, non L'aide de camp ? L'aide de camp ? Non Le mousse ? Le mousse ? Non L'écuyer ? Le petit pot ? L'apprenti ? Non Ça vient de l'anglais et ça vient aussi du cinéma d'ailleurs C'est la presse qu'il surnomme ainsi Ah, c'est... Virgin ? Comment vous dites ? Virgin ? Non, The Stunt The Stunt Non, non Attendez, c'est un nom commun ou un nom propre ? Alors, c'est devenu un nom commun, effectivement Mais c'est une personne inexpérimentée, un apprenti dans un domaine Un bleu ? Un bleu, non Il y a Boy dedans ? Il n'y a pas Boy Avril ? Non Mais c'est un mot anglais du coup ? Un mot anglais Mais qui est utilisé en français Qui fut créé pour un film et qui est devenu un nom commun The Chick The Chick, non Alors, quel film ? Quelle année ? Ah bah, ce serait trop facile Mais quelle année, quelle année le film ? Si je revente ? Oh, il y a plusieurs années pour le film Beethoven ? Non, Beethoven, non Un film qui a eu beaucoup, beaucoup de succès ? Oh là 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 The Toy Toy, The Toy Une série même Toy, Toy, Toy Harry Potter ? Harry Potter, non C'est le mystère de l'Ouest ? Non, le mystère de l'Ouest, non C'est la presse qui a surnommé ce week-end, ainsi Jordan Bardella, en disant que le 1-1 Tiens, je vais vous faire le jeu du ding-ding si vous préférez Le jeune 1-1 est encore en apprentissage Watson ? Non Le jeune 1-1 Il y a deux syllabes Non, il y en a trois 1-1-1 Ah, le jeune 1-1 Vous avez dit le jeune 1-1 Oh oui, enfin bon Non, mais il a raison C'est vrai que le jeune 1-1-1 Le jeune rente en plan C'est pas mal C'est pas mal Il y a presque autant de A que dans... Il y a autant de A que dans rente en plan, mais c'est pas rente en plan Ah Mais est-ce que le film qui était connu, c'est le nom du film ? Non, je vous ai dit, c'est pas le nom du film Abaya, le jeune Abaya ? Non, non, non C'est pas sur Harry Potter ? Non, non, non C'est une série... Quelle année ? Ah mais je vous dis, c'est un film, c'est une série, c'est sur plusieurs décennies depuis Ah, c'est à la télé ? Ah, c'est Doctor No ? Non, c'est un film de cinéma et c'est plusieurs films de cinéma James Bond ? James Bond, non Donc, Padawan Ah oui, le jeune Padawan Le jeune Padawan, encore une excellente réponse C'est pas le nom du film ? C'est pas le nom du film ? Je l'ai dit dix fois que c'était pas le nom du film Je l'avais dit dix fois ? Ferrari Mais pas les onze, écoutez, comme les enfants d'Elon Musk Mais si l'assistant la relève, c'est ça, Padawan ? Le jeune Padawan Padawan, c'est dans Star Wars, évidemment Padawan, l'apprenti Jedi de l'univers de la Guerre des Étoiles Vous connaissiez ce personnage ? Les réponses aux grosses têtes, trouveras-tu ? Qu'est-ce qu'il a, Panaclox ? C'est Maître Yoda Mais Barbier se lâche On avait dit pas d'extasie avant l'émission Tu es du côté sombre de la force Mais ça serait, ouais, force obscure ou force ? Le jeune Padawan, en tout cas, c'est une excellente réponse de Christophe Barbier Vous avez retrouvé le nom de ce personnage de Star Wars Une autre question pour Nicolas Gounec Qui habite Fresnes-sur-Esco, c'est dans le Nord En 1890 Ah, ma spécialité Qu'est-ce que Frédéric Deler a commencé à numéroter ? Deler ? Oui, Frédéric Deler L'air ? Qu'est-ce qu'il a commencé à numéroter ? Les étoiles En 1890 C'est ça, c'est les oeuvres de musiciens ? Oeuvres de musiciens, non Oeuvres d'art ? Non plus C'est un scientifique, oui ? Un scientifique, non C'est un journaliste ? Un journaliste, non Un auteur ? Les chevaux de la garde républicaine ? Non plus Frédéric Deler ? Oui, Frédéric Deler Il était écrivain ? Il n'était pas écrivain Il était journaliste ? Non plus Sportif ? Sportif Mathématicien ? Non plus Il a compté un truc, en tout cas J'ai pas dit compté Il a numéroté Numéroté Les rues ? Les rues, non Est-ce que depuis, nous aussi, on a continué à numéroter ? Vous, non Ou on utilise les rues ? Non, mais on continue à numéroter Monsieur Deler n'est plus de ce monde, puisqu'il a fait ça en 1890 C'est dans l'espace ? Ses successeurs le font encore Et c'est quelque chose qui disparaît avec le ton ou qui se cumule ? Qui s'accumule ? Qui se cumule ? Ah, les hétéros dans les centres de passeurs ? Les billets Les billets de banque Les billets de banque Les tempêtes Les tornades ? Non, non plus Les astéroïdes ? Je sens que là, on est parti pour 300 euros Et je me demande même si on ne va pas continuer Après la pub Je répète donc la question qui est en cours Vous avez eu le temps de réfléchir en plus Pendant la publicité C'est un avantage pour vous Monsieur Nicolas Gounec à Fresnes-sur-Esco Et évidemment, je tiens à vous le dire, cher auditeur Je décompte tout le temps de la première partie Juste avant la pub Ils n'auront plus que deux minutes pour trouver la réponse A ce que M. Delaire numérotait à partir de 1890 Eh ben moi j'ai dit billet de banque Billet de banque, non, vous l'avez dit, j'ai entendu Mme Dombard Bon, alors des billets de loterie Est-ce que c'est en France ? En France, oui Les routes ? Les routes, non Est-ce que ce sont des animaux ? Oui, madame Ah, les chats ! Et les sangliers ? Non Les rats ? Non plus C'est du gibier ? Du gibier Les ours ? Alors gibier au sens large Du mot gibier, c'est pour vous aider que je vous ai dit oui Parce qu'au sens tout à fait précis Ce n'est pas tout à fait difficile Les moutons, les moutons comptaient les moutons Les canards Quel canard ? Le colbert Non Ah non, le canard à l'orange à la... Oui, oui, oui Le canard à la clé Oui, à la tour d'argent À la tour d'argent Alors il n'est pas à l'orange le canard Mais le canard au sang Le canard au sang de la tour d'argent Bonne réponse Ah oui Dariel Dombard aidé par Roselyne Bachelot Oui, 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 oui Oh aidé par... C'est moi qui ai dit canard Ah oui, mais vous ne connaissiez pas le canard au sang Je ne vais pas manger la tour d'argent C'était fermé la tour d'argent C'est normal qu'une question gastronomique C'est Roselyne qui répond Ah non, c'est moi Ah bah la tour d'argent Mais c'est elle qui a mangé le canard Ah c'est vrai Les gastronomes sont ravis Que la nouvelle tour d'argent soit rouverte Depuis avril 2022 C'est quoi la tour d'argent ? Alors la tour... Expliquez M. Barbier La tour d'argent est un restaurant fameux de Paris Tout près de la statue de Sainte-Geneviève Sur un pont qui vient de l'Espé Et qui est en hauteur Qui est célèbre pour... Sa vue sur Notre-Dame Sa vue sur Notre-Dame Sa cave dont une partie a été vendue Je crois il y a quelques années Et qui avait fermé pour travaux Et on numérote Le canard au sang C'est la spécialité Qu'on vient vous découper à table C'est une façon de faire le canard au sang On va dire Qui est unique Et c'est servi dans une sorte de pressoir Oui Qui permet... Et c'est donc numéroté Et John Kennedy Venez toujours là Il y a une formule à 12 euros Un très plat dessert Donc je vous recommande Non mais il paraît qu'ils ont Ce qui me surprend Parce que pour ce genre d'endroit Notez bien le préambule Pour ce genre d'endroit Ça me paraît peu 150 euros le déjeuner C'est possible ? Oui oui C'est possible C'est pas le plus cher 150 euros On n'a pas d'entrée On n'a pas de dessert Mais enfin... C'était un 3 étoiles avant Ah d'accord Ils ont perdu 2 étoiles Il n'y en a plus qu'une Mais il y a eu des travaux depuis Là il paraît que c'est devenu A nouveau magnifique Et c'est bon vraiment ? C'est au 15 quai de la Tournelle Moi j'y étais allé Il y a très 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 longtemps Avec Bouvard ? Non avec Jean Amadou Vous voyez c'est pas loin Et je dois dire que la moquette C'était vieillot là-dedans Mais si on n'a pas d'argent On peut venir siphonner le canard Je vous invite si vous voulez Monsieur Haz Merci beaucoup A la Tour d'Argent Vous voulez que je vous invite Avec grand plaisir Au déjeuner Pas au dîner Parce que quand même On profite pour déposer un CV Un truc comme ça Vigile à la Tour d'Argent Le samedi tu croises Ariel Sur les champs C'est génial Non mais écoutez C'est bien qu'un restaurant Qui soit un peu une sorte d'emblème Pour la ville de Paris Avant les Jeux Olympiques Voilà Je ne savais pas que Kennedy Aimait le canard au sang Comme ça C'était prédestiné Il allait à la Tour d'Argent Il allait à la Tour d'Argent C'est fou C'est fou cette histoire Avec Kennedy Mais il y a aussi Des oeufs à la coque Ça je suis moins sûr Ariel quand même Non moi non plus Je ne suis pas sûre Elle est trop choute En tout cas Ils ont une salette de museau A 800 euros Je vous la recommande Une autre question Pour Gautier Fourgon Qui habite En Cône-Cours-sur-Loire Dans la Nièvre Pour quelle raison A-t-on reparlé Ces jours derniers Dans les journaux De Mona Lisa A l'âge de 12 ans Oh ben Bottero C'est l'un de ses tableaux Les plus célèbres Qui a lancé sa carrière Bonne réponse De Christophe Barlier Ça ça vous dit quelque chose Quand même Bottero Monsieur Mona Lisa la joconde Non Mona Lisa la joconde Très bien Mais la version de Bottero C'est une grosse joconde En fait Adolescente Comme si elle était obèse A 12 ans Et ça a lancé sa carrière Enfin elle était déjà commencée Il a fait que ça Avec ses tableaux Les plus célèbres Il a fait que ça Notamment en 1992 Vous n'étiez pas né Grâce à Jacques Chirac Grâce à Jacques Chirac Il y a eu une exposition Sur les Champs-Elysées Qui a créé un scandale incroyable Parce que tous les 10 mètres Il y avait une énorme femme En bronze En pierre En marbre Et les gens venaient toucher Les gens venaient toucher Ils disaient Mais c'est de la grossophobie C'est obscène Ça a été un grand débat Maintenant Il fait des grosses ballerines Des gros chevaux Tout est gros Mais c'est très beau Il faut bien dire Il a fait le succès Le Gérard Larcher Nikit Saint-Fal Il avait ouvert le bal En tout cas Il s'est éteint A 91 ans A Monaco Je ne savais pas Qu'il vivait à Monaco Je m'attendais à Meudon moi Et il était colombien Évidemment Fernando Bottero Non mais alors là Il faut absolument Que vous connaissiez Les sculptures Les oeuvres de Bottero Parce que c'est quand même Quelque chose Qu'on reconnait tout de suite Une fois qu'on en a vu un On sait évidemment Que c'est ce sculpteur Qui a fait effectivement Il y a une ballerine géniale Une grosse ballerine Les ministres de la culture Incroyable Sur des pointes Quand tu fais la ministre Là Il n'est pas reconnu tout de suite Mais incroyable Qu'est-ce que tu dis là ? Je parle de la socialiste L'autre En fait c'est vrai Que c'est drôle Quand on regarde Roselyne et Ariel On a un Bottero Et un Giacometti En même temps RTL C'est l'heure de l'invité du jour L'invité du jour Elle est philosophe Professeure Romancière Scénariste Valérie Benahim Elle a écrit des livres Comme Bouches cousues Se taire Ou encore Et la peur continue Son tout nouveau livre S'appelle C'est assez énigmatique Comme titre Mais on va en s'en voir plus Dans un instant Son tout nouveau livre S'appelle Le salon de massage C'est édité Chez Mialet Barreau Je vous demande D'accueillir Mazarin Pinjot Le salon de massage C'est le nouveau roman Étonnant Signé Mazarin Pinjot L'histoire d'une femme Qui fréquente Clandestinement Je dis bien Clandestinement Parce qu'elle n'a rien dit A son mari Elle fréquente Un salon de massage Très régulièrement Elle a même pris Un abonnement Sauf qu'il va se passer Quelque chose Je ne sais pas jusqu'où On peut raconter Le contenu du livre Bonjour Mazarin Pinjot Bonjour Mais c'est vrai Que c'est une idée marrante Au départ Cette idée du salon de massage C'est parce que vous vous faites Masser régulièrement vous-même Ça m'arrive Ça vous arrive Et vous aimez ça J'adore Surtout dans ce genre De petit salon de massage Thaï De quartier Un peu Un peu glauque Avec les finitions C'est vrai Alors moi Je n'ai pas encore essayé ça Mais vous pourrez me raconter Le salon de massage C'est ça C'est effectivement Quelqu'un qui va Tout près de chez elle En plus Oui C'est un salon de massage Le quartier Elle y va vraiment Parce qu'elle ne sait pas Quoi trouver d'autre Pour trouver une petite porte de sortie A un certain ennui Dans sa vie Et elle culpabilise même D'y aller Peut-être même culpabiliser Par rapport aux masseuses Qui pourraient être exploitées Oui Elle culpabilise d'abord Parce que ça coûte de l'argent C'est une sorte de luxe Elle ne gagne pas énormément d'argent Avec son copain Donc voilà C'est une des plans supplémentaires Elle le lui cache en plus Après elle se dit Ces masseuses Sont peut-être Effectivement Des clandestines En tout cas Elles ne sont pas Soumises au droit du travail Enfin voilà Elles se posent plein de questions Elles se prend beaucoup la tête Mais elle y va quand même Et sauf qu'un jour En y allant La boutique Enfin le salon de massage Va être fermé Et là Malheureusement C'est la fin de cette petite parenthèse C'est le début du livre C'est aussi le début du livre Je ne vous ai pas tout raconté C'est ce qui se passe après Évidemment Jusqu'où on peut aller Pour raconter ce qui se passe après C'est difficile J'ai un peu de mal à en parler Parce qu'effectivement Très rapidement J'évente pas mal de choses Mais comme Voilà Bon la fin elle meurt Voilà C'est une enquête Sur les masseuses disparues Voilà c'est ça Pas du tout Non mais il y a une sorte d'enquête quand même Il y a une enquête Il y a des victimes Ça c'est vrai On peut dire ça On va essayer de pas trop en dire Parce que c'est vrai Que c'est bien de laisser au lecteur Le soin de découvrir Pour quelle raison le salon est fermé Mais toujours est-il qu'il va y avoir On va dire un collectif de victimes Et que ça c'est l'autre sujet du livre C'est que votre héroïne Elle va se demander Si au fond Elle est vraiment victime ou pas Et d'ailleurs Elle pense qu'elle n'est pas Tout à fait victime En fait elle est partagée Parce qu'à la fois Elle voit pourquoi Les autres portent plainte Et elle comprend très bien Enfin elle est même Plutôt en accord Intellectuellement Mais subjectivement Elle n'arrive pas du tout A ressentir Ni de colère Ni à se sentir lésée Donc c'est un petit peu Sur la distension Entre penser quelque chose Et ressentir quelque chose Donc elle ne se ressent pas victime Même si elle comprend Qu'elle puisse l'être Elle adorait le massage thai Et puis tout à coup Quelqu'un a pressé trop fort Voilà c'est ça Vous n'avez pas lu le livre N'essayez pas de savoir Ce qui s'est passé Mais non mais ça m'intrigue beaucoup J'ai envie de lire Moi j'adore les messages C'est le but de cette conversation C'est de vous donner envie de lire Sans trop en dire Parce que si on raconte tout du livre Évidemment ça n'a plus d'intérêt C'est une sorte de roman policier ? Ah non C'est pas un roman policier Même si ça joue un tout petit peu Avec les codes En fait ça joue avec pas mal de codes Mais c'est pas non plus Un roman policier C'est également un roman d'amour C'est un roman initiatique Ça va bouleverser sa vie J'ai presque envie de dire au fond Tant mieux qu'il lui arrive ça Parce que C'était pas par hasard Qu'elle allait clandestinement Dans ce salon de massage C'est aussi parce qu'elle avait besoin D'autre chose Exactement Et tant mieux qu'il arrive ça Parce que ça va déclencher De fil en aiguille Toute une série d'événements Très importants Et notamment Une grande histoire d'amour Très passionnelle Mais c'est autobiographique Exactement Non mais en tout cas C'est aussi un livre sur le corps Le plaisir Vous rencontrez Olivier Mine dans un salon Je vous laissez pas faire ma marine Non je trouve respect pour son père Jacques Chirac Je ne serais pas permis d'embêter Mazarin Qui est une grande romancière Contrairement à d'autres On reçoit souvent Le salon de massage C'est le nouveau livre de Mazarin Pinjot Bah évidemment Évidemment qu'il y a des politiques Qui sont invités en même temps que vous Mazarin vous en doutez Dans cette émission François Hollande Vous voulez vous dire quelques mots Oui Je Bonjour Dites Je vous rappelle personne Madame Pinjot Un François Ancien Président de la République De gauche Bon le dernier C'est pas vraiment sûr Mais le reste On dirait un peu François Mitterrand Non ? Enfin on dirait surtout Que j'ai mangé François Mitterrand D'ailleurs moi Si j'avais une fille En plus Je l'aurais sûrement appelée Marguerine Moi aussi J'aurais pu être aux grosses têtes Monsieur Ruckier Très bien monsieur Hollande Bonjour Roselyne Je t'avais pas vu Je vais te faire une confidence Je t'aurais bien pris Comme ministre Mais il y a un truc Qui cloche Déjà Je ne suis plus président Et puis surtout Tu es bien trop à gauche Quelqu'un Que vous connaissez peut-être Qui s'appelle Renaud Le chanteur Renaud Est de retour dans les grosses têtes Ouais Tain 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 Rassurez-vous Toujours vivant Toujours debout Salut Pinjot Moi c'est Renaud En ce moment J'aimerais changer On m'a dit qu'une Pinjot Ça consomme moins que le Renaud Donc Je voudrais Votre avis client Apparemment Il y a peu de réclamations En Pinjot Alors que les Renauds Ont pas mal de retours Toujours debout En plus Ce qui a l'air intéressant C'est que la Pinjot A moins de kilomètres Au compteur Que le Renaud En tout cas Il y en a qui ont pas de problème Hein Ferrari Tain 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 Merci monsieur Renaud Toujours vivant Oui Évidemment Puisque vous avez écrit Le salon de massage Il allait de soi Que Patrick Bruel Allait intervenir Salut Salut Nazarine J'ai lu ton livre Le salon de massage J'ai appris De plein de choses Sur les salons Donc Ce que tu veux même Le dédicacer Comment vous est venue L'idée d'ailleurs D'écrire un livre A partir de quelqu'un Qui fréquente un salon De massage clandestinement Vraiment parce que vous même Vous allez de temps en temps Dans ce genre d'endroit Il y a un peu de ça Parce que c'est vraiment Un décor assez formidable Pour un roman Et puis C'est arrivé Comme ça Un peu de fil en aiguille J'avais envie de raconter L'histoire de cette jeune femme J'avais un petit peu envie D'aborder la question Des collectifs féminins Et la question Des victimes Et puis ensuite De parler de plein d'autres choses Parce que c'est pas uniquement Là-dessus non plus Thierry Beccaro nous rejoint Ah on est content De retrouver Thierry Beccaro Bonjour tout le monde Alors Bazarine Dans Le Monde Vous avez signé Une tribune revendiquant Un mortel ennui Sur le nouveau féminisme Et je suis d'accord Enfin sur le féminisme J'y connais rien Mais sur la partie Ennui mortel Ça je revendique à fond 29 ans de motus Et 32 ans de télématin L'ennui mortel J'ai consacré Tout ma vie à ça Alors c'est vrai Que le féminisme C'est aussi un sujet Que vous abordez Dans ce livre Vous en mettez d'ailleurs Une petite touche À mademoiselle Alice Comment s'appelle-t-elle Déjà C'est son nom m'échappe Alice Coffin Oh c'est pas méchant C'est dans un dialogue Oui C'est personnel Vous êtes plus Elisabeth Badinter Qu'Alice Coffin Manifestement Bah non Enfin c'est-à-dire Que je pense que Enfin je suis à fond MeToo Et à fond Les nouveaux Enfin la nouvelle révolution féministe Mais je trouve que ça charrie aussi Des excès qui sont dommageables Et je vois pas pourquoi On s'interdirait de les critiquer Point Voilà Christophe est innocent Mazarine Pinjot Le salon de massage C'est le nouveau roman de Mazarine Qui reste avec nous Et alors Mazarine Pour la première fois Vous allez faire quelque chose Que vous ne pensiez pas faire un jour Dans votre vie Vous savez quoi ? Non j'ai peur Faire la valise RTL C'est vous qui avec nous Allez faire la valise RTL Ce sera dans un instant Après la pub La valise RTL Marc-Antoine Lebray Évidemment c'est lui Qu'on peut applaudir C'est lui Qui a fait toutes les voix Bravo Précédemment entendu Mes chers Toujours vivants Mes chers Mazarine Pinjot C'est à vous Qu'on va demander De faire la valise Marc-Antoine Et là pour vous aider Au cas où vous auriez Quelques difficultés Mais normalement C'est assez simple Il faut retenir Qu'il y a un auditeur Qui va décrocher Vous lui demandez Quel est le contenu de la valise Je vais vous donner son nom D'abord il faut choisir Un numéro Entre 1 et 20 Quel numéro me donnez-vous De 1 à 20 ? 9 Le 9 Alors vous allez appeler Stéphanie Martinken On va voir Si elle est toujours vivante Stéphanie Martinken Qui habite Fourqueux Alors voilà Vous dites bonjour Ah bah Fourqueux Les salons de massage Est-ce que vous appelez La Stéphanie ? Je m'appelle Mazarine Pinjot Je suis aux grosses têtes Pardon de vous déranger Et blablabla Et blablabla Et je vous laisse faire le reste Et en cas de problème Nous vous aiderons Chère Mazarine Ça sonne déjà Chez Stéphanie Martinken Et elle ne va pas répondre À Fourqueux Fourqueux et Martinken Première sonnerie Deuxième déjà Allo ? Non ça a raccroché Un autre numéro Alors Mazarine Il y a eu un souci Ça me fait peur Ben oui Le 7 Le 7 Demandez à Ariel Elle est habituelle Ça fait combien d'années ? Oui moi j'adore la valise Alors Alors Donc Il faut trouver un numéro ? Non le 7 Ça Mazarine est capable Alors Appelez le 5 De Chanel Si elle pouvait faire la sienne Elle aussi Alors Sophie Cardozo Voilà Vous retenez le prénom Le nom si vous voulez Sophie Cardozo Et elle habite Dans le Val-de-Marne Sophie Cardozo Ohlala c'est une belle région Ça sonne Chez Sophie Cardozo Allo ? Non Non Bonjour Vous êtes sur les messageries orange De Cardozo Sophie Ah dans l'autre sens Ça marche Je vais y laisser votre message Après le but Vous laissez un message Toen ? Oui Ça me donne la costa là Il faut sur le terre là Parce que c'est le boulard Il y a les sur le terre là Et je vous avance Comme ça C'est l'Orenso C'est bon pour l'amour Au dimanche Allez Vive le Portugal Vive le Val-de-Marne C'est pas possible Il y a qui est pour filer Dans le Val-de-Marne C'est cool Mazarine Je suis Pardon Pardon C'est pas mon métier Je suis désolé Un dernier numéro Tante un dernier numéro Allez Le 10 Le 10 Guillaume Marinelli Guillaume Marinelli Il habite dans l'Isère À Charentonnet Lui il va décrocher J'en suis sûr Guillaume Marinelli À Charentonnet Ça sonne Première sonnerie Allez Et sinon tant pis Ce sera pour demain Mazarine Vous n'aurez pas eu la main Sur la valise Mais je peux repartir avec C'est pas mal Je vais vous dire Oui Ils sont comme moi Ils seront à l'apéro Bonjour Guillaume Marinelli Société TAM Vous pouvez laisser un message Je vous recontacterai Monsieur Tohen Vous laissez un message Pas du tout Alors on peut peut-être demander À Cyril Hanouna De laisser un message Salut Ma chérie Eh mon chérie C'est dommage T'aurais pu gagner La valise RTL T'aurais pu être fait Et en fait Je t'embrasse quand même Merci Marc-Antoine Lebré 1090 euros dans la valise Dommage Ben oui Je vais vous dire Une valise C'est pas mal Je vais vous dire Mazarine Il y a 1090 euros Il y a le parfum Le secret d'arrière Oh Comme c'est gentil D'avoir mis mon parfum Dans la valise C'est dommage Qu'il ne sente pas bon C'est pas vrai Il sent tellement bon Tellement bon Et c'est de la fleur naturelle C'est Mauboussin Qui a fait le parfum Le secret d'arrière Il est une merveille Boursin Boursin Je crois vous confondez patron Il y a aussi le livre Dans la valise Il y a le livre d'Amélie Nothomb Psychopron C'est un cadeau ça ? Oui Il y a l'album De Pascal Obispo Oh non 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 C'est la pure RTL C'est pas la valise Tout ça c'est des très beaux cadeaux Et j'ajoute maintenant Ah ça oui d'accord Et j'ajoute Vous allez dire l'inverse demain Je vous connais Absolument Dès qu'elle sera partie J'ajoute dans la valise Le salon de massage De Mazarine Pinjot Son dernier roman Publié chez Mial et Barreau Ainsi que Écoutez bien A l'occasion de la sortie du film Mystère à Venise Qui est sorti La semaine dernière au cinéma Avec RTL comme partenaire J'ajoute Deux places de cinéma Et une tablette tactile Deux places Pour aller voir Hercule Poirot Puisque c'est évidemment L'enquêteur d'Agatha Christie Qui est le héros De Mystère à Venise Donc Deux places pour Mystère à Venise Dans la valise RTL En plus du livre de Mazarine Le salon de massage Merci d'être venu nous voir Mazarine Pinjot Merci à vous Et désolé Désolé pour la valise A demain 15h30 Je vous laisse en compagnie De Julien Cellier Et bien sûr Entre autres De Marc-Antoine Lebray Bonsoir Julien Les grosses têtes de Laurent Ruquier C'est de 15h30 à 18h sur RTL Bonjour Heureux de vous retrouver Avec pour vous aujourd'hui Une grosse tête Princesse de Cadignan au cinéma Et reine de RTL Dans le grand studio Ariel Dombas Une grosse tête Valoche de RTL Que beaucoup rêvent de gagner Valérie Treveille Une grosse tête Qui vient de publier 1200 pages Où il est hors de lui Et ce n'est que le premier tome De ses mémoires Yann Moix Pardon Yann Moix Une grosse tête Qui a été mariée A Ariel Dombas Et à Josiane Balasco Au cinéma Oui c'est possible Gérard Juniot Une grosse tête Dont le chat Fait de ses 40 ans Et qui a encore Tous ses poils Son chat Contrairement à son dessinateur Philippe Galup Bonjour Et une grosse tête Fidèle à RTL Au Paris Saint-Germain Et interdit de séjour A Marseille Florian Gazon Bonjour Ah oui C'est vrai que ça ne leur a pas réussi Au Marseillais La visite du pape En football Il n'y a pas eu de miracle Hier soir Ils sont glissés sur des hosties Qu'est-ce que vous dites ? Ils sont glissés sur des hosties Non parce que ce n'était pas Au stade Vélodrome C'était au Parc des Princes Mon bon Gérard Ah bah oui Si vous ne suivez pas Le foot Vous ne pouvez pas savoir Vous ne pouvez pas suivre le pape Le foot Mais moi j'aurais voulu y être Mais d'ailleurs Il paraît qu'il vous a réclamé Il a dit Mais où est Ariel Il y a eu un typo même Il aurait cru à une apparition De la Vierge Merci merci Oui c'est tout à fait mon profil La bonne mère Mais ce qui était beau C'est ces paroles du coeur Ces paroles remettent un peu de mystique Dans nos sociétés Un peu d'élévation Un peu de beauté Un peu de paroles du coeur Je traduis Elle n'accueillera aucun migrant C'est vrai que c'était une liesse Assez extraordinaire Faut bien dire Et c'est vrai que le pape Vous a réclamé Ariel Mais où est Ariel Dombal ? Où est Ariel Dombal ? Où est Ariel Dombal ? Pourquoi vous n'y êtes pas allé Si vous vouliez y aller ? Non mais je vais faire une visite privée au pape Au Vatican Oui au Vatican Je vais me prosterner Et ce Ne vous agenouillez pas devant lui Il pourrait comprendre d'autres choses Non mais ce pape tout de même La beauté de ce pape Son premier geste Qui est quand même de laver les pieds des prisonniers C'est un vrai pape Mais il n'est pas pour monsieur propre Et hop il a filé dans son jet privé Oh je sens que vous n'êtes pas catholique monsieur Julien Si je le suis Ah oui ? Agnostique un peu Dieu ne m'a pas créé très croyant Ah voilà c'est ça effectivement Je ne sais pas Dieu ne peut pas tout faire non plus De créer croyant De donner un physique de rêve Bah du coup il n'a pas fait grand chose Une première citation pour madame Mathilde Hoche Qui habite Cholet Qui a dit Le jour où il y aura un concours de gentillesse J'espère que le vainqueur sera assez sympa Pour céder sa place au second Woody Allen Non pas Woody Allen Français ? Français ? Français ? Pas tout à fait Francophone Belge ? Pierre Ligaré ? Pierre Ligaré Non Pierre Ligaré Québécois Ah bah oui Oui c'est vrai Gauluc Et bien sûr c'est Philippe Gauluc Un miracle de plus C'est un extrait du nouvel album de Philippe Il ne reconnaît même pas ses propres citations Non mais je laisse dire Parce qu'en général on sort Woody Allen, Shakespeare, Lao Tzu etc Et puis c'est moi Et oui voilà pourquoi il laisse dire évidemment Evidemment Une deuxième citation Si vous voulez bien pour Nora Redani Qui habite les touches en Loire-Atlantique Qui a dit Mais pourquoi s'occuper des générations à venir ? Est-ce qu'elles, elles se sont occupées de nous ? Greta Thunberg ? Ça c'est anglo-saxon C'est américain même Mark Twain Mark Twain non Alors Woody Allen Un de ses fidèles successeurs Entre Mark Twain et Woody Allen Groucho Marx Bonne réponse De Gérard Junio C'est drôle à avouer Pourquoi s'occuper des générations à venir ? Est-ce qu'elles se sont occupées de nous ? C'est effectivement De Groucho Marx Une citation pour Roselyne Thomas maintenant Qui a dit Soyons reconnaissants à celui Qui a inventé l'écriture D'avoir d'emblée classé les lettres Dans l'ordre alphabétique Ça pourrait être du Gueluc Ça pourrait être belle Mais ça n'est pas du Gueluc Le chat avait dit un jour Le type qui a inventé l'écriture Il a inventé la lecture tout de suite après Il en est à citer le chat quand même Oui oui Non mais c'est quelqu'un pour qui Philippe Gueluc, je crois, a signé une préface C'est un écrivain ? Alors un moraliste, aphoriste, journaliste, poète C'est le type dont je ne retrouve jamais le nom C'est un français ? Il est venu nous voir ici C'est un français ? C'est un français, oui un français Il est vivant alors Il fait partie de l'académie Alphonse Allais Il est vivant, il est né en 1933 Il a 90 ans Et c'est vrai qu'il a publié des tas de recueils d'aphorismes Il appelle ça même les euphorismes lui Et c'est vrai que c'est plutôt drôle La preuve, ça Tadam, Grégoire Lacroix Bonne réponse de Philippe Gueluc Ça lui est revenu Et dans la préface, je m'étais permis de dire Qu'il m'avait piqué une ou deux idées Et il m'a fait l'académie pendant trois ans Ah bon ? Il nous écoute peut-être, on l'embrasse Non, il n'entend plus bien À son âge Une dernière citation avant qu'on passe aux choses sérieuses Pour Chloé Baris, qui habite Amiens Qui a dit Pas d'illusion, le seul moyen de faire jeune C'est de l'être vraiment Mais ouest, mais ouest Non, c'est pas mais ouest, mais c'est une femme Américaine ? Non, Française Françoise Sagan Françoise Sagan, non Décédée ? Duras ? Alors décédée Marguerite Sagan En quelle année ? Elle est morte en quelle année ? Elle est morte en 2018 ? Colette Ah 2018, non Geneviève Dormann Geneviève Dormann, non Actrice ? Actrice, elle l'a été au début Elle était même chansonnière Françoise Dorin ? Françoise Dorin Bonne réponse De Florian Gazot Ah oui Une question pour Didier De Fagot Qui habite Béchamp Meurthe et Moselle À l'âge de 5 ans Swan Van Rechem S'entraînait devant son miroir Et ça lui a plutôt réussi Pour quelle raison ? Swan Van Rechem ? Non, je prononce un peu à l'allemand C'est un belge ? Non, il est français monsieur Il est français mais d'origine néerlandaise Swan Van Rechem Il est artiste ? Alors il est artiste Pour travailler un rôle ? Mime, non Danseur ? Danseur, non Cloune ? Cloune ? Ventriloque ? Ventriloque, non Il voulait faire des autoportraitres ? Précédigitateur Comment vous dites ? Précédigitateur Dis magicien Non monsieur Est-ce que c'était un artiste peintre Et il voulait faire son autoportrait ? C'est-à-dire qu'il aurait peint son portrait dans le miroir ? Sur le miroir Mais il peignait sur le miroir ? Non, je n'ai pas dit ça C'est vous qui venez de le dire ? Non, mais vous dites qu'il se regardait quotidiennement Je n'ai pas dit quotidiennement J'ai dit que quand il avait 5 ans Il s'entraînait devant son miroir Et ça lui a plutôt réussi la preuve C'est un célèbre laveur de vitres Un photographe ? Il est devenu ORL ? Non Il est devenu rééduqué puisqu'il avait une maladie Est-ce qu'il y a un artiste qui se produit sur scène ? C'est un artiste qui est à peu près dans toute la presse aujourd'hui Si vous avez un peu feuilleté les journaux Depardieu ? Non, Depardieu C'est peut-être la biche Non, il a 25 ans Chef d'orchestre C'est lui qui a remporté le concours des chefs d'orchestre Organisable La réponse De Gérard Junio et Philippe Gueluc On avait évoqué ce concours la semaine dernière Le concours international des jeunes chefs d'orchestre Il y avait très peu de français On peut faire Cocorico car c'est un français Cocorico ! Et il se regardait à 5 ans en faisant des gestes Il tripotait sa baguette à 5 ans, bravo Sa mère raconte qu'il mettait un disque Et qu'il imitait un chef d'orchestre devant le miroir Et voilà que 20 ans plus tard Il vient de gagner le concours du meilleur jeune chef d'orchestre Au concours international de Besançon Il s'appelle Swan Van Rechem Effectivement il est d'origine néerlandaise Mais c'est un français qui a triomphé d'une compétition Il y avait quand même 248 candidats Il a 25 ans Et en finale, contre lui Il avait un chinois, Shaodong Et un coréen Et il dit qu'évidemment sont encore meilleurs à la baguette que nous Mais c'est le français qui a gagné Alors bravo à lui ! Voilà ! Pour Marie-Laurent maintenant Madame Laurin habite à Versailles Et la question concerne quelque chose qui a 50 ans Ça n'existait pas avant 1973 Et c'est dans le Morbihan à Vannes Et aussi à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère Qu'on a vu ça pour la première fois il y a 50 ans Et depuis, il faut dire, ça a été beaucoup imité De quoi s'agit-il ? Bah Riel, elle n'existait pas avant 1973 Et ça a lieu tous les ans C'est un concours ? Un concours ? Non ! Une festnose ? Une festnose ? Comment vous dites ? Festnose ? Festnose Vous savez que j'ai eu le problème d'articulation Festnose ? C'est pas une festnose C'est l'anniversaire d'un type qui est né en 72 Non ! Un festival Est-ce que c'est une compétition ? Non plus Un festival C'est artistique ? Festival c'est pas les mots Artistique, non Les gens se réunissent pour cet événement ? Depuis, il y en a partout C'est un lancé de... C'est évidemment l'époque Autrement je ne vous en parle C'est des vendances particulières Qui sont les cueilleurs de champignons ? Pas du tout Est-ce que c'est un phénomène ? Un phénomène ? Non ! Artistique ? Un concours ? Un concours J'ai entendu quelque chose d'intéressant Mais ça n'est pas un concours C'est ouvert à tout le monde ? Une foire ? Une foire ? Non ! Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ? Oui ! Est-ce que c'est un rapport avec les vendanges ? Alors c'est un rapport avec les vendanges ? Avec le vin ? Avec le vin, oui ! Le vin breton Et donc, qu'est-ce qui a été... C'est la première fois que j'ai des vignes ? Les vendanges bretonnes ? Non ! Des alcooliques ! Depuis 1900 ! Depuis 1973, il paraît qu'on en a... Ça fait 50 ans que ça existe Avant, ça n'existait pas Des pressoirs ? Et depuis, il y en a partout, partout La machine à vendanger ? Non ! Réfléchissez, ça s'est passé en Bretagne Pour la première fois il y a 50 ans À Vannes et à Saint-Paul-de-Léon Le concept est né il y a 50 ans Depuis, il y en a partout, partout, partout Et c'est vrai... Des bars à vin ? Pas des bars à vin, mais on se rapproche Des comptoirs gourmands ? Pardon ? Des comptoirs gourmands ? Des comptoirs gourmands ? Qu'est-ce que vous appelez un comptoir gourmand ? J'imagine pour tester les vins Des caves de dégustation ? On n'est pas loin peut-être Des hénologues bretons ? Non, mais vous êtes tout prêts On est tout prêts Vous ne me donnez pas le nom exact Des salons du vin ? Des bars à vin ! Comment vous dites ? Des salons du vin ? Non, c'est les foires aux vins Des barres à vin ? Des foires aux vins dans l'univers marché Bonne réponse de Florian Gazan Les foires aux vins ! C'est Édouard Leclerc qui a lancé la foire aux vins pour la première fois en 1973 sur un supermarché de Vannes et dans le Finistère à Saint-Paul-de-Léon Le concept n'existait pas avant 1973 Des bouteilles étaient disposées sur des palettes sous un chapiteau et 80 000 bouteilles avaient été vendues cette première année-là et depuis, évidemment les autres supermarchés les autres commerces ont lancé leur propre foire aux vins C'est un vrai rendez-vous chaque année la foire aux vins Je suis sûr que vous allez acheter votre vin dans les foires aux vins, M. Juniot Merci Gérard Il est en train de cuver Pas du tout C'est vrai que c'est un phénomène Oui, oui, c'est vrai J'ai entendu les pubs ce matin pour différents supermarchés Que je ne citerai pas Il y en a en Belgique des foires aux vins C'est toute l'année C'est la foire aux vins toute l'année Des marchés où on teste le vin on a l'impression que ça existe Mais là on le teste pas On l'achète moins cher qu'habitude Une foire aux vins c'est un endroit où on achète le vin moins cher, Ariel Ah bon ? Et c'est un peu aux enchères alors ? Non, pas du tout En gros tu achètes 5 bouteilles et t'en as une gratuite Un centre Leclerc Vous voyez ce que c'est un centre Leclerc ? Un supermarché, tu vois Ariel ? Je t'emmènerai Ariel Oui ? Tu veux ? D'accord, bon alors on va au centre Leclerc puis on va sur le parking il y a un comptoir les caisses sont en dessous et après qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'Ariel a fait des bars parallèles ce matin mais c'était des bars où on boit du vin Moi je propose qu'on emmène Ariel dans Voyages en Terre Inconnus dans les hypermarchés Chez Leclerc Dans la rue Ça serait drôle non ? Mais il faut avoir quelque chose Ariel, est-ce que vous savez ce qu'est un caddie ? Eh bien j'ai fait course en caddie C'est Ougol C'est Ougol Non non, course en caddie Non non, on m'a poussé dans des caddies à travers J'ai cru qu'elle a répondu oui c'est les gars qui portent mes clubs au golf Il faut avoir quelque chose de très important un porte-monnaie Non non mais C'est le jeton pour le caddie Mais revenons au vin parce que je ne comprends pas votre histoire Les chevaliers du test vin Vous êtes tous C'est pas test vin, c'est taste vin Taste Vous y étiez il y a trois semaines Vous avez tous été promus chevaliers Les grossettes Pas du tout Bon c'était en champagne Ça n'a rien à voir avec le vin Mais j'étais pas là moi C'était du champagne Ah c'était du champagne Oui Ariel Et bon ben vous étiez dans une foire à champagne Pas du tout Oh mais on était dans une foire Pas du tout Si tu veux Ariette Le vin c'est une sorte de champagne pour les pauvres Donc il y a du vin qui coûte beaucoup plus cher Que le champagne Notamment celui qui a été servi au dîner royal Évidemment Ah oui oui Ah ben il paraît qu'il a été offert par la famille Rothschild Pareil Il paraît mouton Rothschild Les gens sont repartis avec des bouteilles Ah là elle s'y connaît Alors on dit que non Dès que la bouteille est plus de 40 balles Elle est au courant Elle n'était pas invitée Ariel au château de Versailles Eh bien non Elle n'était pas libre Je n'ai pas été invitée Comment ça se fait ça alors ? Non mais je... Bon c'est vrai que j'ai été invitée quelques fois En présence du roi Charles Mais pas cette fois Voilà 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 Où est-ce que vous avez été invitée en présence du roi Charles ? Ça fait même pas un an qu'il est roi ? Non 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 Pas quand il était roi Quand il était prince Ah quand il était prince Ah oui quand il était prince C'est le tissu en présence Voilà Prince de Gall Elle a cru que c'était le prince Mais c'était juste une roi Il a progressé le petit hein ? Non mais à l'époque Il m'avait montré Ces merveilleux petits tâches Non je ne veux pas Parce qu'à Camilla Il lui a montré aussi hein Il avait soulevé son kilt Mais non parce qu'il lui a montré Les bijoux de la famille Enfin les bijoux de la couronne Et puis je l'ai rencontré Chez Marie-Hélène de Rothschild Ah ! Bah voilà ! Comment va-t-elle ? Ça aurait été plus drôle Si elle nous avait dit Je l'ai rencontré Dans une foire au vin Chez Leclerc Tout est possible aux grosses têtes Les grosses têtes Répondent aux auditeurs Philippe pour commencer Bonjour Philippe Bonjour Laurent Non écoutez J'étais sûr Que vous alliez me le faire Oh bah attendez Ça tombe bien Parce que Philippe est fan de Philippe N'est-ce pas Philippe ? Voilà tout à fait Bonjour Laurent Bonjour les grosses têtes Bonjour Vous êtes fan inconditionnel du chat Et vous aimeriez que Philippe Gueluc soit présent plus souvent ? Tout à fait parce que vraiment c'est une forme d'humour qui me plaît beaucoup Et le chat, bon je possède tous les albums J'attends impatiemment le nouveau Il arrive ? Oui j'espère Vous voulez que je vous le dédicace ? Que je vous le dédicace ? Non bah ça serait avec plaisir Non il peut vous l'offrir même Il peut même vous l'amener Vous habitez où ? J'habite dans la Drôme vers Montélimar Ah bah c'est à côté de chez lui C'est-à-dire que vous possédez tous les albums du chat Y compris les premiers en édition originale Dit-il, notre auditeur Le premier est sorti en 86 C'est vrai ça Philippe ? Tout à fait J'avais une autre question pour C'était savoir s'il allait refaire également des scénarios de Scott Leblanc Ah non c'est pas prévu mais merci de le signaler On va peut-être vous laisser entre vous Vous voulez pas le contacter sur Guéluq FM ? On va passer à Céline, bonjour Céline Oui bonjour, bonjour toute l'équipe publique, les auditeurs Et alors Céline j'ai l'impression que vous n'êtes pas contente Parce qu'il y a une publicité qui passe pendant l'émission que vous n'appréciez pas C'est quels pubs ? Et bien en fait il n'y a que dans votre émission que passe la réclame des ventes de monuments funéraires Comment ça ? Il y a peut-être une explication C'est la cible Nous on ne les entend pas les pubs Expliquez-moi c'est quoi, de quoi il s'agit ? Et bien ils vendent des monuments funéraires Et ils disent qu'il faut en profiter parce qu'il y a moins 20% Attendez, attendez, attendez Parce qu'elle est passée ce matin Elle ne passe pas que pendant les grosses têtes C'est vrai ça François Renucci Vous pouvez nous passer la pub en question qu'on vérifie ? Nous sommes actuellement fermés Veuillez rappeler de 9h30 à 11h30 Et de 14h30 Lorsqu'un essai survient Ce n'est pas toujours pendant les heures d'ouverture Et là A qui on s'adresse pour savoir quoi faire ? Il faudrait toujours pouvoir compter sur quelqu'un Mais qui ? Rock Eclair crée Rock Assistance d'essai Au 3024 Un numéro gratuit Accessible 7 jours sur 7 Et 24h sur 24 Pour joindre nos conseillers Ah mais la musique est joyeuse quand même Je trouve C'est Nino Ferrer Non mais c'est pas Il y a des gens qui meurent de rire en vous écoutant Ils ont pris Nino Ferrer qui s'est suicidé C'est quand même Il aurait pu prendre la voix de Pierre Benichoux C'est chouette C'est Rock Eclair C'est la foire au deuil en ce moment Profitez-en Rock Eclair Bah écoutez On ignorait que cette pub passait pendant notre émission Céline Merci de nous avoir avertis Bah je vous en prie Bah du coup en fait Je me suis dit que Le message que vous vouliez passer C'est que la majorité de vos auditeurs Ont déjà un pied dans la salle d'attente Ou alors c'est que vous tombez le sapin Pas du tout on a des jeunes aujourd'hui Laurent j'ai une anecdote sur Nino Ferrer Allez-y La veille de sa mort Il m'a dit Ça serait bien qu'on se voit Et le lendemain il était mort Sympathique comme invitation Et moi j'en ai une sur Annie Cordy Qui la veille de sa mort chantait encore Ça ira mieux demain Une autre auditrice maintenant Julie Bonjour Julie Oui bonjour Bonjour Laurent Bonjour à tous Alors vous aimez bien Tous les pensionnaires des grosses têtes Jérémy Ferrari Mais il n'est pas là aujourd'hui Mais particulièrement monsieur Junio C'est bien ça ? Voilà Une femme de mon goût Les deux sex-appeals de l'émission Il n'est pas complètement là aujourd'hui Je suis un peu ironie Ah non non Julie Mais bisous sur la fesse gauche de monsieur Junio Pourquoi vous ne vous dépasser son front ? Pourquoi gauche ? Parce que c'est plus intime Je préfère la gauche Gérard comme moi On a la particularité Pardon Gérard et moi On a la particularité d'avoir trois fesses Une à gauche Une à droite Et une sur la tête C'est ça Ça reste le choix Mais je trouve qu'il est plus en plus beau Mais c'est vrai C'est vrai Je le pense aussi Mais c'est vrai Gérard Il faut dire qu'il partait de loin Merci pour tous ces compliments Julie Thibaut maintenant est au téléphone Bonjour Thibaut Oui bonjour Laurent Bonjour le qui est Alors Thibaut est plutôt rigolo Il m'écrit Bonjour les grosses têtes Je voudrais vous dire Laurent Que je ne comprends pas Pourquoi vous ne m'accordez jamais De bonnes réponses Alors que souvent Je réponds avant les grosses têtes Chez moi Je pense qu'il y a du favoritisme Ou alors c'est personnel Mais c'est vrai que vous amusez Chez vous à répondre aux questions Et vous êtes plus rapide Que mes grosses têtes Oui mais après J'ai développé une technique aussi Qu'est-ce que vous faites ? Je vous écoute en direct Et puis le lendemain J'écoute en podcast Et puis je l'apprends avant Ah c'est malin On a des auditeurs C'est plutôt malin C'est pas sûr Parce que moi Il m'est arrivé d'écouter Une émission qu'on avait faite Et je n'ai pas trouvé Les bonnes réponses Que vous aviez Que j'avais données Oui Je vous rassure Moi je les pose Et c'est la même chose Vincent maintenant Est au téléphone Bonjour Vincent Bonjour Laurent Bonjour à tout le monde Alors Vincent M'écrit et me crie même Vive l'autosolisme Alors il faut rappeler Que l'autosolisme C'est évidemment l'inverse Du covoiturage C'est bien ça Vincent ? C'est exactement ça Oui On a parlé la semaine dernière Et oui on a parlé La semaine dernière Parce qu'il y a trop de français Qui vont au travail Tout seul dans leur voiture Mais vous êtes assez d'accord Avec Gérard Juniot A propos des flatulences Parce que Gérard Effectivement avait Précisé Oui vous avez dit ça Que quand on est tout seul Dans sa voiture On peut faire ce qu'on veut Y compris effectivement Se lâcher N'est-ce pas Mais dites-vous Vous ne faites jamais Ce genre de choses Parce que vous êtes Comme Ariel Vous ne pétez que des paillettes Mais la seule Qui fait vraiment Du covoiturage C'est Ariel Elle et son chauffeur C'est vrai Vous vouliez ajouter Quelque chose Vincent ? Bon non non Je vous adore tous Franchement c'est génial Il faut continuer comme ça Et vous vous nous écoutez Sur Spotify C'est bien ça ? Waouh Exactement Vu que j'ai deux heures De route par jour Pour aller au travail Du coup C'est parfait À peu près le temps Du podcast Vincent c'est Ariel est en train De me faire des grands signes Elle va vous offrir Son parfum Le secret d'Ariel C'est vrai que je l'ai déjà C'est pas vrai Et ben voilà Un petit coup de secret D'Ariel dans la voiture Et vous pouvez voyager À plusieurs Les grosses têtes Avec Laurent Ruquier C'est tous les jours De 15h30 À 18h Sur RTL Toujours avec Valérie Trevailor Ariel Dombard Philippe Gueluc Bonjour Laurent Bonjour Philippe Florian Gazan Et Gérard Juniot Une question littéraire Pour Audrey Chetrit Qui habite à Bourg-la-Reine Il s'agit de retrouver Tout simplement Le nom de cet écrivain Mort il y a 50 ans Pile quasiment On est le 25 septembre Mais comme nous n'étions pas À l'antenne samedi Lui il est mort Le 23 septembre 1973 Donc vous voyez On va dire maintenant Il y a 50 ans Et deux jours Un écrivain Dont le vrai nom Était Ricardo Eliesser Netfali Reyes Basso Alto Mais quel était son nom d'écrivain Bien sûr Il a bien fait de changer Ça rentrait pas sur la couverture À cet écrivain Qui fut d'ailleurs Prix Nobel de littérature Est-ce que c'est Gabriel Garcia Marquez ? Non Pas du tout Est-ce qu'il a écrit le guépard ? Non il n'a pas écrit Ce n'est pas monsieur de l'homme Pédouza Est-ce qu'il a changé pour un nom A consonance française ? Non 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 Et le prix Nobel il a eu en quelle année ? Alors il a eu le prix Nobel de littérature En 1971 C'est vrai que ce week-end Dans certains journaux Pablo Neruda Et c'est Pablo Neruda Bonne réponse De monsieur Moix Évidemment c'est dans l'humanité Ce week-end Qu'on célébrait Camarade à Pablo Neruda Dont effectivement la disparition date Il y a pile 50 ans C'était un bon poète Pablo Neruda ? Il faudrait peut-être demander à Riel Qui est capable de lire dans la langue d'origine Parce que le problème Laurent des poètes C'est que si vous lisez en traduction C'est difficile de répondre à vos questions Je te le vais faire en espagnol C'est Pablo Neruda Je suis allé dans une foire au vin samedi dernier Je vais traduire au fur et à mesure A continuer Ariel Ça veut dire Je suis la frange scintillante de la lointaine étoile Donc non c'était pas un bon poète Effectivement c'est mieux en langue originale Voilà voilà Pour Stéphane Castillot Qui habite Cheverny Dans le Loir-et-Cher Je vais vous demander de retrouver le nom D'un général d'artillerie français Donc général du Premier Empire Et d'ailleurs Napoléon avait dit à son propos Il n'existe pas deux officiers dans le monde Pareil à Murat pour la cavalerie Et à Nez, maréchal nez Ce serait bien que je termine ma phrase Ah bon ? Mais je suis rapide Oui mais c'est pas le bon Alors c'est dommage Donc je répète Soy rapida Je répète la phrase de Napoléon Il n'existait pas deux officiers dans le monde Pareil à Murat pour la cavalerie Et à pour l'artillerie Alors j'ai dit maréchal nez Oui et je vous ai dit non C'était un général Alors oui je vous ai dit un général Est-ce que son nom est devenu un nom commun ? Son nom n'est pas devenu un nom commun Mais son nom est régulièrement dans la presse Pour plusieurs raisons Ah Il est mort à Nancy d'ailleurs Et il est enterré à Nancy Et c'est vrai que son nom est très très célèbre Il a une station de métro ? Alors il a la moitié d'une station de métro Cambron ? Cambron non Et puis tous les maréchaux Colincourt ? Colincourt non Autour de l'étoile Je disais qu'autour de l'étoile Il y a tous les noms des maréchaux Oui mais lui il était général Ah d'accord Donc il est un parking Excellemence Est-ce que c'est Le Dru ou Rollin ? Ce n'est ni Le Dru ni Rollin Ni Lamarck ni Colincourt Est-ce que c'est Chacelet ou Léal ? Son prénom c'était Antoine Si ça peut vous aider Et on en reparle régulièrement dans la presse En tout cas son nom est régulièrement cité Pour des raisons qui évidemment N'ont rien à voir avec ses faits d'armes Vous vous en doutez C'est pas l'oncle de Stevie C'est pas le général Boulet Non On l'a appelé aussi sur Memet Le sage de la grande armée Voyez-vous Pourquoi on en parle régulièrement ? Son nom représente une idée ? Un objet ? Quelque chose ? Déjà le fait qu'effectivement Il ait une station de métro quasi J'ai bien dit quasi A son nom Et dans ce quartier Qui est effectivement des choses Qui portent son nom Fondent très régulièrement Son nom est dans la presse Sans qu'on sache de quoi il s'agit Plutôt de qui il s'agit On est rive droite ? Est-ce qu'il y aura un PC politique Qui s'est installé dans ce quartier ? Non monsieur C'est pas Ronel ? Garnier ? Garnier non Ronel non Il aurait un monument Ou un bâtiment portant son nom Un bâtiment oui Le colonel Fabien ? Fabien non Boulogne-Billancourt École ? Boulogne-Billancourt C'est pas Rivoli ? Ah oui le général Boulogne Mais pourquoi pas Et c'est pas le général École ? Non Antoine Rivoli ? Non Est-ce que c'est rive droite ? Oui c'est rive droite madame Trerveille C'est quelle ligne ? Non écoutez je ne sais pas quand même Vous donner non plus C'est pas Lamotte ? Non Lamotte Comme ça on voit ceux qui prennent le métro C'est difficile pour Ariel Il était en tout cas à la bataille de Vagram Il était à Waterloo aussi Il a fait des efforts incroyables à Waterloo Mornepleine Il s'est retiré après le désastre Évidemment de Waterloo Mais il est un grand général d'Empire C'est pas Grouchy ? Grouchy non C'est fou que son nom ne vous vienne pas Alors que tout le monde le connaît Mais c'est vrai qu'on ne sait pas Que derrière ce nom se cache un général d'Empire Vous le saviez vous ? Non justement j'ai vérifié ce matin à l'occasion Je vais vous aider un peu A l'occasion d'une actualité Où justement son nom est cité Je me suis dit Tiens mais au fait c'était qui lui ? Et voilà comment j'ai retrouvé Et voilà pourquoi je vous pose la question Barbès ou Rochechoir ? Non ni Barbès ni Rochechoir Et Laurent est-ce que l'actualité en question Est-ce qu'elle concerne le sport, la politique ? Le sport non, la politique non L'écologie ? L'écologie non plus L'intervention de Macron ? La musique non, l'intervention de Macron non Le cinéma non plus Le théâtre ? Le cinéma de loin Une piste éventuellement ? Comment ça ? Vous pouvez nous donner une piste ? Vert ? On voudrait atterrir, on voudrait une piste Une piste pour le sujet d'actualité Pour l'instant vous êtes très froid, vous voulez une chaude piste ? Ça brûle, ça brûle Ça concerne le cinéma de loin ? Le cinéma de loin L'acteur est dans l'actualité forcément Oui forcément Et en plus c'est un sujet dont on a parlé Depardieu ? C'est Gérard Depardieu Bravo monsieur Ah il vend sa collection C'est Drouot Richelieu Pardon ? Richelieu Drouot Richelieu Drouot Antoine Drouot au dernier moment Bonne réponse Bravo De Valérie Spervalinor Et de Philippe Guelic Ah oui là je dois reconnaître que Valérie m'a mis sur la piste Parce que quand elle a dit Richelieu Drouot Je dis il n'y a pas de général qui se soit appelé Richelieu Non mais oui je la tenais J'en ai conclu J'étais en train d'accoucher J'étais en train d'accoucher Et qui est-ce qui a dit Depardieu ? Richelieu c'était le cardinal Drouot c'est un général bien des siècles plus tard Et effectivement l'hôtel Drouot C'est là où vont être mis en vente aux enchères Les œuvres d'art de Gérard Depardieu Notamment son foie Personne ne le veut Non notamment un petit portrait de Rimbaud par Fernand Léger Exact Des tas de toiles Des tas de sculptures Dont Gérard Depardieu veut se séparer Sont exposés actuellement à l'hôtel Drouot Et voilà pourquoi j'ai recherché Parce que je ne me souvenais plus qui était Drouot Et bien Antoine Drouot C'est le nom d'un général d'artillerie de Napoléon Bonne réponse au dernier moment Romain est au téléphone depuis la Gironde Bonjour Romain Bonjour les retêtes Bonjour le public Il a dit bonjour la France Il se prend pour le pâte Et dans leur bagnole Les gens qui écoutent Crient tous Bonjour Romain Bonjour Romain Qu'est-ce que vous faites dans la vie Romain ? Je suis restaurateur J'ai une petite boutique traiteur Ah une petite boutique traiteur Qui s'appelle comment ? Les petits plats Et le fait de la paella Et plusieurs plats Selon les inspirations Ah c'est un comptoir gourmand Et bien cher Romain J'ai une bonne nouvelle pour vous Puisque c'est un très beau voyage Qui est en jeu Vous allez peut-être partir en Jordanie Ah oui c'est pas rien 8 jours en Jordanie Avec la personne de votre choix Après un vol pour Amman Vous serez accueillis par des guides francophones Qui vont évidemment vous suivre Pendant tout le circuit Logés en pension complète Dans des hôtels 4 étoiles Vous allez découvrir la Jordanie Grâce à notre nouveau sponsor Nouveau parrain Salaholidays Ça s'écrit Je vous l'ai déjà dit Mais quand même je le rappelle S-A-L-A-U-N Avec un tréma sur le U Mais ça se dit Salaholidays.com Vous offre un magnifique voyage J'imagine que vous n'êtes jamais allé en Jordanie Romain ? Jamais Et j'adorerais aller Donc c'est super Pour ça il faut bien écouter Vous avez dit que des guides Allaient le suivre Mais j'espère qu'ils vont le précéder Parce que comme il n'a jamais été là-bas Ça ne servira à rien En tout cas Romain Ce qui compte c'est de bien écouter mes grosses têtes Chacune des grosses têtes va vous donner une info Une seule sera vraie Les autres sont des fake news C'est parti on commence Tiens Parce que vous avez voulu faire le malin monsieur Gueuluc On commence par vous Hier Lors de son intervention télévisée Emmanuel Macron a révélé Qu'Elisabeth Borne Souffrait comme Antoine Dupont D'une fracture maxillosigomatique Ce qui expliquerait Qu'elle ne sourit jamais Yann Moix La manifestation contre les violences policières Qui s'est déroulée samedi à Paris A dégénéré Les policiers manifesteront donc samedi prochain Contre les violences faites aux policiers Le calendrier des prochains samedis N'est pas encore fixé Gérard Juniot Suite aux sorties prévues cette semaine Des films de Woody Allen et de Luc Besson Sandrine Rousseau a décidé de remplacer sa carte pâtée Par une carte tofu Florian Gazan Visite du pape à Marseille Le souverain pontife a rendu hommage aux migrants Et a proposé qu'on les inscrive directement Au cercle des nageurs marseillais Ariel Dombal Alors Romain Avec plusieurs millions de vues sur X Ex Twitter La partie de ping-pong La plus regardée Est désormais Celle entre la reine Camilla Et Brigitte Macron Et madame Valérie Trerweiler Pour terminer Élection sénatoriale La droite et le centre Conservent la majorité Gérard Larcher Va donc conserver son poste De président du Sénat Mais le chef de la cantine A donc décidé de démissionner Alors Romain Qui a dit la vérité ? Sur ces infos Il y en a une de vraie C'est facile Vous voulez que j'y aille cash direct Ou je ne fais pas réélimination ? Écoutez si Vous avez fait vos valises Pour la Jordanie Allez-y cash direct Et vous nous rappelez Quand vous revenez alors Eh bien la bonne réponse C'était madame Zombal Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit Ariane ? La partie de ping-pong Entre la reine Camilla Et Brigitte Macron Bravo ! C'est bien ça ! Bravo Romain ! Eh oui ! On a tous vu ces images Et ça fait un tabac Sur les réseaux sociaux Elles ne sont pas très douées Ni l'une ni l'autre C'est pas très long la partie Non c'était pas si mal Brigitte engage Et l'autre elle la met en le filet Excuse-moi Non non il y a eu quand même Échange de balles C'était vraiment pas si mal Ah oui vraiment ? Non mais moi le fils de mon chauffeur Est champion Non mais il est champion jeunesse De France Champion jeunesse Et moi je vous rappelle messieurs Qu'elles sont quand même En talons aiguilles Faites-le On va vous mettre sur des talons Non non c'était pas mal Attendez ça m'intéresse Le fils de votre chauffeur Oui oui il est champion Junior Champion junior Champion junior Oui de ping-pong Et là ça va tellement vite Qu'on voit même pas la balle Et ils sont forts les philippins Moi j'aimais bien le champion Non Sri-Lankais 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 Et moi Laurent Le neveu du conducteur De la rame De métro Que j'ai pris ce matin Et bien il joue au baby-foot Est-ce qu'il est champion jeunesse ? Le reste des infos Était fausse évidemment Même si c'est vrai évidemment Qu'il y a un film de Woody Allen Qui sort mercredi prochain Et un film qui l'a tourné en France D'ailleurs avec entre autres Melville Poupot Valérie Lemercier Lou Delage Un film de Luc Besson Dogman Qui sort aussi C'est-à-dire que les féministes Vont avoir affaire mercredi Ça c'est pour le cinéma La visite du pape à Marseille Bah oui on sait effectivement Qu'il a rendu hommage aux migrants Mais rien à voir avec le cercle Des nageurs marseillais Quant à Gérard Larcher C'est vrai qu'il est réélu Sûrement président du Sénat Puisque le Sénat reste majoritairement Pour les républicains Et alors il paraît que Je ne sais pas si vous avez vu le papier Dans Libération samedi Mais il paraît que le congélateur Du Sénat est plein de gibiers Parce qu'il chasse Vous savez Gérard Larcher Il ramène son gibier dans le coffre Lui ou le père du gamin Qui joue au ping-pong Mais c'est surtout du gibier à plumes Non mais après il le congèle Et il lui font des Comment dirais-je Des pâtés Des pâtés Des pâtés Des daubes Voilà des daubes Exactement Il lui font des daubes Des poches Et il se régale Pendant des semaines Et des semaines Mais le Sénat est un congélateur géant C'est vrai Vous avez raison Non mais me permettre Laurent c'est pas une cantine au Sénat C'est l'un des meilleurs restaurants de Paris Ah c'est vrai ? Bah oui c'est une très bonne table Vous y êtes allée déjà ? Bah oui j'y suis allée déjà Et vous avez vu les frigidaires ? Non parce qu'à l'époque Bah on y va pour ça A l'époque D'abord je n'allais pas jusqu'aux cuisines Mais surtout Ce n'était pas Larcher Ah c'est ça En tout cas dans les frigidaires Ça m'étonnerait Qu'il y ait quand même des sangliers ici Romain ce qui compte pour vous C'est que vous partiez en Jordanie évidemment Ah ouais c'est génial Romain ? Merci beaucoup c'est incroyable Ouais ouais j'avais besoin de racontes C'est parfait En tout cas bravo vous partez en Jordanie Bravo Une question pour Jean-Pierre Lelièvre Qui habite Benoï sur Marne Et c'est dans le Val de Marne Chaud lapin Pour quelles raisons Angela Merkel Et François Hollande Se sont-ils rendus Dans le fameux village du Vernet Là où le petit Émile Vous le savez A disparu L'été dernier Valérie c'est pour toi Ah oui ? Tu y étais ou pas ? François Hollande Et Angela Merkel Se sont rendus Dans ce village Alors évidemment Mais c'était quand ça ? Ah bah voilà la question C'est un rapport avec la guerre Je vais vous aider Non c'était en 2015 Le Vernet est désormais un village Moi j'avais déjà été virée Donc C'est vrai ? Je me souviens plus Vous êtes partie en quelle année ? Janvier 2014 Moi je m'en souviens bien Quand elle a su que François et Angela Allaient se rendre là-bas Ah vous croyez qu'il y a eu une histoire Entre François Hollande et Angela Merkel ? Ah ouais je le pense Est-ce que c'est pour des raisons écologiques ? Des raisons écologiques ? Une commémoration ? C'est quand même quelque chose d'assez étonnant Et d'ailleurs Voilà la raison pour laquelle le maire Qu'on voit souvent Le maire de ce petit village Évidemment Marqué par ce drame De la disparition du petit Émile Eh bien le maire du Vernet Dit Près de 800 journalistes Étaient venus à cette époque-là Ça a été l'événement Le plus médiatisé au monde en 2015 J'ai l'expérience des journalistes C'est ce que dit François Balic Le maire du Vernet Là où le petit Émile Vivait avec ses grands-parents Là où il a disparu Eh bien Quelques années plus tard Il y a 8 ans maintenant En mars 2015 Angela Merkel Et François Mitterrand Se sont rendus dans ce village Et François Hollande Pardon Se sont rendus dans ce village C'était en 2015 ? Pardon ? Ça ne concerne la guerre mondiale ? Ça ne concerne pas la guerre Ça ne concerne pas les attentats Est-ce que ce ne serait pas Un bon vin du Vernet ? Non ? Un petit mouton ? Un petit mouton du Vernet ? Un bon vin du Vernet ? Est-ce qu'un terroriste Est-ce qu'un terroriste Est-ce qu'il est passé par là ? Maintenant vous pouvez oublier La foire au vin Ariel C'est fini Est-ce qu'Angela Merkel Est-ce qu'Angela Merkel Était allée dans ce village Quand elle était jeune ? Ah non ils y sont allés ensemble Oui mais elle n'aurait pu Ah non ils n'y étaient jamais Elle n'aurait pu faire une colonie de vacances Le Vernet Ce n'est pas un endroit Où d'ailleurs On l'a assez répété Justement au moment De la disparition tragique De ce petit garçon Emile Peu de gens passent par ce village Donc c'est ça qui est étonnant C'est qu'il y a 8 ans Angela Merkel Et François Hollande Sont allés dans ce village Ah il n'y a pas eu un accident d'avion ? Allez-y monsieur Junio Le pilote s'est suicidé Et voilà il a atterri Il a écrasé l'avion Excellente réponse de Gérard Junio Et de Valérie Trevailer Souvenez-vous Le 24 mars 2015 Le Concorde Ariel elle ne connait que le Concorde Non le Concorde c'était sur un hôtel à Gonesse Ariel Et c'était avant 2015 Là en 2015 Le copilote du vol German Wings Qui reliait Barcelone Düsseldorf S'est suicidé Il s'est suicidé En se crachant avec son avion Et la catastrophe était intervenue Alors non pas au Vernet même Mais sur la commune voisine Des Prats-Haute-Bléonne Sauf que le Vernet étant plus facile d'accès C'est là que les proches des victimes Ont été accueillis C'est là évidemment qu'on a J'imagine aussi fait parfois la reconnaissance terrible Des corps de ce tragique drame Et donc le village du Vernet A déjà connu cette actualité terrible Il y a quand même 149 personnes Oui mais comment s'est-il suicidé ce pilote ? Il a piqué vers le sol C'est pas compliqué Quand on est pilote d'avion Il suffit de lâcher les commandes Tu vises le bas tu vois Ah c'est comme ça qu'il a fait Ah bah oui Non mais il n'y aurait plus Il a demandé Il a demandé Je me souviens Il a demandé au pilote Où le pilote est allé dans l'avion Et il s'est enfermé Et vous savez qu'il s'est enfermé Il y a une porte sécurisée Et on ne peut plus accéder au poste de pilotage Quand on vient de l'intérieur Ah il a piqué du nez Il y a d'ailleurs il faut le dire Une stèle commémorative dans le village La Lufthansa La maison mère de la compagnie German Wings A remercié les habitants du Vernet Vraiment le village de la famille du petit Émile Il y a effectivement là-bas tout simplement Une stèle commémorative Pour rappeler ce tragique accident d'il y a 8 ans C'est fou Dans un village pourtant où vraiment Il n'y a d'habitude rien qui se passe Non mais quel est l'aéroport ? Est-ce que ce ne serait pas lié ? Ah la théorie du complot Non mais quel est l'aéroport ? Vengeant le plus proche Non mais ce qui est fou Attendez parce qu'il y a un rebondissement A ce que je vous raconte C'est que la Lufthansa Donc a offert une stèle commémorative Qui est installée dans ce village du Vernet Ça c'est une chose Mais aussi la Lufthansa a invité Les habitants du Vernet Pour les remercier d'avoir accueilli Les proches des victimes En 2015 Et bien la Lufthansa a invité Les habitants du Vernet Au match de football France-Allemagne Au Stade de France Le 13 novembre 2015 Soir des attentats Ça paraît absolument hallucinant Et voilà pourquoi le maire du Vernet A dit Ne croyez pas que nous sommes une commune maudite Pour autant Bon on va peut-être pas y aller passer nos vacances Un petit peu quand même Et en même temps On a signalé aussi un autre avion Lors de la visite de Hollande et Merkel C'était un avion qui tournait au-dessus du truc Piloté par Valérie Trierweiler Et on se demande Mais en tout cas Tout ça est raconté dans un excellent papier Qui est paru ce week-end Dans M Le magazine du Monde C'est Olivier Fay Qui nous raconte toute cette histoire Absolument hallucinante Il faut bien dire Autour de ce village du Vernet Ça va jusqu'au match de football France-Allemagne Du 13 novembre 2015 C'est quand même une bonne réponse collective Oui Une question musicale pour Siam Massafi Qui habite Narbonne C'est quelqu'un qui hier soir Dimanche soir Était en concert à la Philharmonie de Paris Bon il paraît que c'était moins bien que d'habitude J'ai vu C'est le critique musical Christophe Comte Je suis allé à tous ces concerts J'ai toujours trouvé ça formidable Mais bon il paraît qu'hier soir C'était un peu moins bien C'est quand même quelqu'un Attention Qui a fait une trentaine d'albums Qui étaient en concert hier soir À la Philharmonie De qui s'agit-il ? Un chanteur ? Un chanteur Français ? Non pas français Je vais vous dire Il est d'origine irlandaise Je peux même vous donner son véritable nom D'Eclan Patrick McManus Van Moriton Elvis Costello Pardon ? Elvis Costello Oh là là Excellente réponse de Florian Gavan C'est Elvis Costello On ne connait pas bien Elvis Costello Oh si quand même Il a commencé avec les punks en 77 Il a chanté ce tube Qui d'ailleurs est signé Charles Aznavour Mais qui a eu une nouvelle vie Souvenez grâce à ce film romantique Mais en attendant j'ai une question pour Léo Le Guevel Qui habite à Strasbourg Une exposition sur Benjamin Rabier Vous voyez qui est évidemment Benjamin Rabier Il est un dessinateur Des fables Des animaux Magnifiquement mis en scène Alors effectivement Il a dessiné Non seulement Gédéon le canard Mais quoi d'autre ? La Vache Kirie La Vache Kirie Bonne réponse De monsieur Gueluc Et oui c'est lui Qui a fait le dessin De la Vache Kirie Benjamin Rabier Avec sa merveilleuse boucle d'oreille La Vache Kirie Qui est d'ailleurs Tellement mignon Inventée pour se moquer De la Valkyrie allemande Pendant la guerre J'imagine J'imagine Illustrateur Auteur de BD De publicité Il y a une exposition À Marc Lambersart C'est dans le Nord Une exposition consacrée À Benjamin Rabier Un concurrent À vous Vous n'avez pas fait de dessin Pour la publicité À part votre chat Et les assurances MMA Évidemment Voilà Pendant 14 ans Et puis de trucs Mais pas énormément T'as jamais fait le chat machine ? Et ben non Et le chat à la main non plus Non On a trouvé Alison entre temps M. Moac C'est pour Sabine Calvi Qui habite ex-en-Provence Maintenant Une question concernant un anniversaire L'anniversaire d'une inauguration Inauguration d'un canal Célèbre canal Donc inauguré le 25 septembre 1992 Gédéon ? Canal plus ? Non pas canal plus Le canal Saint-Martin Non il aura fallu C'est Gédéon ? Non il aura fallu 70 ans Pour construire ce canal controversé A l'époque 171 kilomètres de longueur Le canal Rhin Rhone Danube Et il manque évidemment Au milieu du Rhin et du Danube Il manque un célèbre fleuve Lequel ? Ou une rivière si vous préférez Une rivière Une rivière La Meuse ? La Meuse non C'est un fleuve La Marthe Qu'est-ce que la Marthe ? C'est un petit confluent de la Meuse Ah oui Ah la Marthe vous voulez dire ? La Marthe Est-ce que la Marthe La Marthe La Marthe c'est une copine ? Non c'est pas la Marthe La Marne Saône ? Non Saône non plus On est là du côté allemand La Moselle De Neckar Et c'est une rivière allemande Qui arrose notamment Francfort Le Main La saucisse Le Main Bonne réponse Ah oui Alors moi j'ai fait un peu de scoutisme en Allemagne On avait un camp sur les bords du Main Et on appelait ça le Mein Kampf Pour Alexandre Legendre qui habite si vrai dans la Vienne Quelqu'un dont on célèbre la disparition C'était il y a 40 ans Il est mort dans la nuit du 24 au 25 septembre 1983 Il faut dire que sa première femme était morte dans un accident de voiture Un accident de voiture où lui avait été blessé Tout de même il était au volant Et c'était un grand alpiniste et explorateur De qui s'agit-il ? Sacha Distel ? Sacha Distel Et français ? Français ? Non monsieur Gulli Belge ? Belge oui Ah bah oui mais s'il n'y a que des questions Un alpiniste belge ? Un alpiniste belge il ne devait pas monter très haut Il n'était pas alpiniste en Belgique Il a fait son premier 4000 en 1925 Il était aussi bon grimpeur que son père Et évidemment il avait une fonction bien autre que celle d'être C'est pas le roi Léopold II ? Comment vous dites ? Le roi Léopold III Léopold III Bonne réponse de Philippe de Luc Ah oui C'était le sacré grimpeur C'était l'ascension vers le trône Il n'a pas été blanc blanc pendant la guerre C'est ça Il a voulu rester au milieu de son peuple Au lieu de partir lâchement à Londres Parce qu'il avait des amitiés Des amitiés transfrontalières C'est joliment dit Et alors attendez Baudouin c'est son fils à Léopold III ? Oui 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 absolument Ah oui Et il s'était remarié à Léopold III Mais sa première femme Effectivement la reine Astrid Était morte dans un accident de voiture Vous le saviez ça monsieur ? Oui parce qu'il conduisait comme un taré Il conduisait très très vite Et un jour j'ai une petite anecdote familiale C'est mon grand-père qui était officier dans l'armée belge C'était avant la guerre Et un jour il voit arriver un type à moto Mais comme un malade Et il fait signe au type Eh oh plus doucement 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 Et il l'insulte Le mec s'arrête c'était le roi Et là le roi vient vers mon grand-père Qui se dit mais je vais me faire limoger aussi sec Et le roi est venu lui dire Bravo Vous protégez vos hommes Et vous avez raison Je vais conduire un peu plus bradamment Un peu plus bradamment à l'avenir Comment il a dit ? Il parlait pas bien Il parlait avec difficulté Il parlait moins bien belge avec l'Allemagne Avec un bon d'action allemand Je vais côtier plus près ta main Il parlait mieux allemand manifestement Le livre du jour est signé Frédéric Quinoneiro Il est consacré à quelqu'un qu'on aimait beaucoup C'est Jane Birkin Le livre s'appelle Jane Birkin à fleur de peau C'est publié aux éditions de l'Archipel On va en parler à l'occasion d'une soirée spéciale Jane Birkin sur RTL Puisque Flavie Flamand consacre son émission à Jane Birkin à 20h Bon moi à 20h je suis pris Mais quand même Ah oui ? Les podcasts c'est pas fait À 20h on sera sur BFM Oui mais quand même on peut écouter Flavie Flamand Et regardez l'image chez vous Et puis après en plus Eric Jean-Jean va animer Bonus Track Depuis la maison de Serge Gainsbourg rue de Verneuil De 21h à 22h Soirée Jane Birkin Donc sur RTL ce soir Puis dans un instant on va évidemment discuter avec Frédéric Quinoneiro De Jane Birkin Mais j'ai une petite question pour commencer En 1978 sortait un film au cinéma Dans lequel jouait Jane Birkin Un film adapté d'un célèbre roman britannique Comment s'appelait ce film ? C'est Agatha Christie Trois heures sur le Nil Comment vous dites ? C'est mort sur le Nil Mort sur le Nil Bonne réponse De Gérard Juniot et de Yann Wax Non, non, Florian Ah oui c'était mort sur le Nil Bravo, bravo Frédéric Quinoneiro Bonjour Bonjour Laurent Bonjour à tous Vous revenez évidemment sur toute la vie de Jane Birkin Sa filmographie, ses chansons à travers cette bible en quelque sorte Qui avait déjà été publiée il y a quelques années Mais que vous avez réactualisée C'est bien ça ? C'est ça oui C'était sorti en 2016 Et l'actualité après a été riche Donc j'ai rajouté une cinquantaine de pages Jane Birkin à fleur de peau Vous vous rappelez par exemple C'est intéressant et amusant Que quand elle est sur le tournage du film La Pirate De Jacques Doyon Elle remarque que Charlotte Qui est là dans les coulisses du tournage Est un peu jalouse de la jeune actrice Qui a été engagée Une autre enfant évidemment Qui s'appelait Laure Marsac Et Jane avait senti sa fille jalouse Et voilà pourquoi c'est elle Qui a inscrit Charlotte Gainsbourg Au casting du film Parole et Musique Le film d'Elie Chouraki Et elle a évidemment remporté le casting Charlotte Gainsbourg Elle ne lui a pas dit en face en fait Qu'elle avait inscrit à ce casting Elle avait mis un mot sur la table du petit déjeuner Et voilà comment Charlotte Gainsbourg est devenue actrice C'est ça, c'était son premier film Parole et Musique Et alors ce qui me fait plaisir Parce que ça n'a pas toujours été le cas Je l'ai raconté un peu la semaine dernière Mais c'est vrai Ce qui me fait plaisir C'est que vous parlez des grosses têtes Dans votre livre Parce que c'est vrai que La plupart du temps On oublie le passage de Jane Birkin Aux grosses têtes Vous racontez à propos des grosses têtes Qu'elle alternait le théâtre à l'époque Je crois qu'elle jouait une pièce de Chéreau A ce moment-là Ah oui 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 c'est ça Elle jouait en alternance Avec les représentations de Chéreau Donc un théâtre très sérieux Et elle venait enregistrer les grosses têtes Et vous écrivez Elle appréciait ce paradoxe Tout comme elle aimait Serge Gainsbourg Parce qu'il pouvait écouter des choses classiques Très très sérieuses l'après-midi Et parler avec Patrick Sébastien le soir La vie est comme ça Vous avez dit Jane Birkin Les chauffeurs de taxi qui écoutent RTL N'iront pas me voir au théâtre Ni dans un film de doyons Et je me sens le devoir D'aller aussi vers ceux A qui je dois ma popularité Parce que c'est vrai qu'elle avait joué Dans des films très populaires Dans la première partie de sa filmographie Oui qu'elle ne renie pas d'ailleurs Elle était vraiment Elle disait que justement Quand elle mourrait Elle espérait que la télévision Lui rendrait hommage En alternant justement Les films avec Pierre Richard Et les films de doyons Les films plus sérieux Mais elle était tout ça Effectivement à la fois Jane Birkin C'était quelqu'un de très émouvant Qui pouvait être très émouvant Et très drôle en même temps Gérard Juniot évidemment A jouer avec Jane Birkin C'était dans Le Garde du Corps Avec son ami Samy Frey N'est-ce pas Gérard ? Absolument Elle était délicie Vous en parlez de ce tournage Le Garde du Corps ? J'ai traité tous ces films Et tous ces disques En fait c'est une biographie Très complète Donc je pense ne rien avoir occulté Mais il va falloir la relire Maintenant alors On va se quitter avec une très jolie chanson Moi une de mes chansons préférées De Jane Birkin C'est une question pour Madame Roche Marie-Laure Roche Qui habite Reims C'est dans Libération Que j'ai trouvé cet acronyme PAC Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On en parle de plus en plus Des PAC Prêt à consommer Prêt à consommer Non c'est les nouveaux moteurs à chaleur Pompes à chaleur Les pompes à chaleur Bonne réponse alors là Après c'est comment ? Après c'est comme ça que Bernard Sionnome Ariel Mais comment vous savez ça Ariel ? Je m'attendais à tout Mais pas à une réponse De la part d'Ariel Dombal Sur les pompes à chaleur Non mais on s'interroge Sur ce qu'est ces pompes là En franchement Est-ce que vous savez ce que c'est ? Pompes à chaleur C'est des hogs Pour Ariel Les pompes à chaleur C'est des hogs Non non Parce qu'on dit Halte aux énergies fossiles Donc il faut trouver Des nouvelles solutions C'est pour remplacer Les chaudières au gaz Ou chaudières au fuel Effectivement Qu'on préconise Les PAC Les PAC Pompes à chaleur PAC Vous avez une chaudière À la maison Ariel ? Écoutez je ne sais pas Je ne sais pas Quand je rentre chez moi Il fait bon Donc sans doute qu'il y en a une Je ne savais pas S'il va être au gaz À l'électricité Au fuel Est-ce que de temps en temps Vous allez acheter du charbot Ou est-ce que Vous revenez avec la bouteille de propane Butagaz ? Non non Je sais que c'est la ville Qui ouvre les robinets À la ville où ouvre les robinets C'est Anne Hidalgo Elle vient ouvrir Elle passe trois fois par semaine Non 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 Mais en tout cas Si on a trop froid Ce n'est pas vous Qui commandez Le chauffage de l'immeuble Il y a une certaine date C'est ce qu'on appelle Un chauffage collectif Voilà exactement Ariel Donc il y a des gens Qui habitent dans le même immeuble Que toi Vous avez des voisins Quelle honte J'ai des voisins merveilleux Elle va Évidemment Elle va à la cave Pour sécher le linge Elle va étendre son linge Non non Mais j'ai interdit Les pièges lucifères Contre les souris Ma dernière visite à la cave C'est pour enlever Ces horribles pièges Vous avez supprimé Les tapettes Exactement Ce ne sont pas des tapettes Ce sont des Ça s'appelle lucifères Vous voyez le truc Avec un ressort Et paf Ça attrape La petite souris C'est donc à cause de vous Qu'il y a de plus en plus De rats dans Paris Ah peut-être Une question pour Virginie Flore Qui habite Nantes En Loire-Atlantique Question historique Si vous avez lu Le Parisien ce week-end Vous saurez répondre Puisque le Parisien Nous rappelait Qu'il y avait déjà eu Un pape Qui était venu A Marseille Mais c'était quand même Il y a très longtemps En 1533 Clément VII Effectivement A marié Le fils Futur Henri II Donc le fils De François Ier Avec Catherine de Médicis Dans la cité phocéenne Ça a duré Assez longtemps D'ailleurs Les festivités C'est ce que nous racontait Sébastien Ramenou Dans le Le Parisien Non il n'y avait pas encore Le stade Vélodrome En 1533 Mais justement Comme il y avait mauvais temps Sur la Méditerranée Eh bien Toute la délégation Papale S'était vue empêcher De reprendre la mer Et ça a duré Comme ça Pendant des jours Et des jours Et des semaines Et des semaines On s'est échangé Des cadeaux Évidemment A l'époque Dont le célèbre lion Offert par François Ier A Clément VII Un lion Qui avait été On va dire français Pendant un temps Puisque c'est un lion Qui avait été ramené Par un pirate Célèbre pirate Ottoman Dont je vais vous demander Le nom Quel est le nom Sinbad Non pas Sinbad L'autre Barbe rouge Comment vous dites Barbe rousse Barbe rousse Barbe rousse Bonne réponse De Gérard Junio Il est fort ce Gérard Junio Il a d'abord dit Barbe rouge Dans un premier temps Il tâtonne toujours un peu Il tâtonne un peu Il tâtonne Parce que j'ai joué Barbe rouge dans Astérix Ah oui Eh bien voilà Le pape était venu marier Sa cousine à Marseille En 1533 Et il avait reçu Effectivement En cadeau de François 1er Un lion Le lion de Barbe rousse C'est comme ça Les grosses têtes De Laurent Ruquier C'est de 15h30 A 18h Sur RTL Toujours avec Ariel Dombal Valérie Traumailer Yann Moix Philippe Gueluc Bonjour Laurent Bonjour Philippe Florian Gazon Et Gérard Junio Ah si vous avez lu Libération aujourd'hui Vous avez forcément lu ce papier Cette tribune Même signé Franck Krakzik J'espère que je n'écorche pas son nom On va l'avoir au téléphone Dans un instant Il est compositeur Pianiste Professeur Au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse De Lyon Et heureusement Qu'il est intervenu D'ailleurs dans Libé Aujourd'hui Sur une page entière Parce qu'on sait Le fin mot d'une affaire Dont on a beaucoup parlé La semaine dernière Il se défend Et il a bien raison Franck Krakzik Et d'ailleurs Il ne se défend pas seulement lui Il défend d'autres personnes Mais qui défend-il Sur les quatre colonnes Parues dans Libé Aujourd'hui C'est le fiasco Des chorales Qui interprétaient Les hymnes nationaux Et évidemment Gérard Junio Des choristes Avait la bonne réponse Bravo Gérard Bonjour M. Krakzik Ah bonjour Et oui Vous faites bien Quand même De nous raconter Le fin mot De cette histoire Parce qu'on n'a pas Toujours vraiment compris Ce qu'il s'était passé Le soir du premier match Parce qu'en fait C'est ce soir-là Que ça a commencé Le soir de France Nouvelle-Zélande Avec ses enfants Qui chantaient Et Pierre On a dit Qui chantaient en canon Vous d'ailleurs Dans ce papier De Libé ce matin Vous dites Mais non Ils chantaient pas du tout En canon Les enfants Ils chantaient mal alors Alors Mais non Arrêtez d'attaquer Les enfants Justement M. Krakzik Prends leur défense Ce matin Qu'est-ce qui s'est joué là C'est compliqué à comprendre Même pour moi Et même pour eux d'ailleurs C'est que Il y a beaucoup D'hymnes nationaux Il fallait qu'ils apprennent Beaucoup d'hymnes Oui Ils avaient appris 20 hymnes Plus 25 langues Puisque l'Afrique du Sud A 5 langues Ah oui C'est-à-dire que les enfants Avaient appris Tous les hymnes De toutes les équipes Ont appris pendant un an et demi Les 25 langues Et donc les 20 hymnes Avec la promesse Qui était Qu'ils allaient les chanter Et avoir les moyens De les défendre Sur le terrain Et on les a fait Bah ils sont rentrés chez eux Oui Et surtout le premier soir Ils n'étaient pas suffisamment Bien placés Pour que le public les voie Et comprenne Que les enfants Étaient en train de chanter C'est bien qu'après Il y a eu un décalage Entre les tribunes Et les enfants C'est ça ? Non mais c'est pas bien placé C'est qu'ils étaient Surtout bien cachés Ça ça a été réussi Mais c'est la seule chose De réussir d'ailleurs Parce qu'en fait Aucune préparation C'est no Sono Rien n'a été Anticipé Mais je sais pas C'est comme si vous envoyiez Bigard au stade de France Avec une enceinte portative C'est fini Donc ce que vous dites C'est que les enfants N'y étaient pour rien Ni vous d'ailleurs Que tout ça a été mal organisé En fait Mais j'aurais adoré Que j'y joue pour quelque chose C'est à dire Que si jamais c'était moi Qui étais fautif D'une transcription Mais le problème c'est que C'est que les enfants Entendus l'inverse Ils ont envoyé Leurs résultats Et de travail Et d'enregistrement Aux 20 fédérations Qui les ont tous adoués Jusqu'au point où D'ailleurs vous parlez De la Nouvelle-Zélande Mais pas que la Nouvelle-Zélande L'Afrique du Sud La Géorgie L'Écosse On dit Mais on préfère de loin Cette version A tout autre Qu'on vient d'entendre Mais vous Vous écrivez dans Libération Aujourd'hui Que tout ça a été supprimé Finalement Et que notre pays A raté une occasion De se dire à lui-même Et à dire au monde Que sa jeunesse Pouvait transmettre Un message d'harmonie Et de bienveillance Qui serait pas d'accord Avec ça C'est d'une évidence Après moi J'ai pas les moyens De comprendre De vérifier La raison pour laquelle Ça s'est passé comme ça C'est désastreux pour eux Parce qu'au fond Ils ont investi un travail Je dirais pour une fois Sur la Marseillaise Je sais pas toujours clair Cette histoire de Marseillaise Bon Ils ont investi Un travail profond En profondeur Sur le sport aussi Vous vous rendez-vous compte Que 10 minutes Avant de rentrer sur le stade C'est On va chanter On est des stars On va voir les joueurs C'est nos héros C'est tout ce travail Qu'on a fait Et Ils prennent Honte nationale Comme résultat C'est pas exactement La manière D'encourager Le travail Des valeurs sportives C'est pas non plus La manière D'encourager le champ 7000 jeunes À qui on a dit Rentrez chez vous On va les prendre Un voice kit Papa Mais c'est vrai C'est vrai que c'est triste Pour les enfants Qui avaient répété Travailler depuis Des semaines Et des mois Est-ce que vous avez vu Les choristes Le film avec Gérard Junio Ben bien sûr D'ailleurs Une partie des enfants Ce sont aussi Enfin eux sont très très marqués Par ce film Et une grande partie Se décident À aller plus loin Ou en tout cas À franchir le pas du champ Aussi grâce à ce film Et ben voilà Le fautif Le fautif C'est Gérard Junio Tu vas les accueillir chez toi Oui C'est Barbe Rouge Et Barbe Rouge C'est la faute du Père Noël En tout cas Merci à vous Pour votre intérêt Parce que je pense Que vous êtes écoutés Pour eux C'est important Et croyez-moi Le plus douloureux Pour moi C'était de les raccompagner Mais ça pour le coup C'est vrai que c'est terrible 7000 enfants Qui depuis des semaines Et des mois Répètent tous les hymnes De tous les pays Et qu'on renvoie chez eux Parce que ça a été mal organisé Le premier soir Il faut leur donner Une deuxième chance Au JO 2024 Ah ben voilà Je ne suis pas sûr Qu'ils soient partants maintenant Ils seront plus vieux Ils n'en auront plus envie Mais on va On va en tout cas punir Gérard Junio Parce que le grand fautif C'est lui Le grand fautif Au départ de tout ça C'est sûr C'est lui Une question pour Nicolas Guenek Qui habite Francioresco C'est dans le nord Qu'est-ce qu'on peut voir Actuellement Dans les vitrines Des galeries Lafayette A l'occasion D'un 90ème anniversaire C'est une marque ? Une marque non Pas spécialement Un jouet ? Un vêtement ? Un vêtement Alors oui Effectivement Il s'agit de vêtements Un vêtement d'une seule marque Ou de plusieurs marques ? C'est pas Un type de vêtement Un type de vêtement Qu'est-ce que vous appelez Marc ? Oui on va dire que c'est D'un créateur Des maillots de sport De plusieurs créateurs Oui Alors une petite veste Pardon ? Une petite veste ? Qu'est-ce que c'est qu'une petite veste ? Vous êtes en train de vous en prendre une Un caraco ? Les vestes C'est un élément Du dressing Du dressing Qui a été décliné Par tous les créateurs Ah oui Mais quel rapport alors ? Parce que là Il s'agit d'un 90ème anniversaire De la veste La petite robe noire ? Non Donc 90 ans 90 ans Il y a 90 ans On a inventé le string Ah oui Le bikini Vraiment ? Non Le string Ça me paraissait très vieux Oui oui Bien sûr 90 ans c'était en 1933 Voilà exactement C'est pas une date très drôle Non Mais pourtant a été créé C'est une chemise brune ? Non 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 Il y a des vêtements Effectivement très différents Les uns des autres Qui sont exposés actuellement Dans les vitrines Des galeries Lafayette A l'occasion d'un 90ème anniversaire Si vous trouvez le 90ème anniversaire De quoi ? Ça va vous aider à trouver Quel genre de vêtements ? Hommes et femmes ? C'est des vêtements hommes et femmes ? Alors plutôt femmes Est-ce que c'est des vêtements Qui sont liés à un événement précis ? Et ce sont des vêtements de travail ? Oui Des vêtements de travail ? Bravo 90 ans C'est à l'occasion Ah c'est Air France ? Oui L'uniforme Air France Des hôtesses de l'air ? L'uniforme des hôtesses de l'air D'Air France Bonne réponse On fait une bonne équipe Avec Gérard Bravo Gérard Juniot Bravo Valérie Trevailer La compagnie Air France Célèbre ses 90 ans Air France est née en 1933 Et pour fêter ses 90 ans Air France a fait appel Aux ateliers costumes De l'Opéra National de Paris Afin d'imaginer à partir D'éléments emblématiques Du patrimoine de la compagnie aérienne La collection des 5 robes Qui ont incarné L'histoire des hôtesses de l'air Alors il y a du Dior Il y a du Balenciaga Christian Lacroix Du Christian Lacroix Du Jean-Phil Janssen C'est vrai que ça J'ai pas vu Mais ça devrait être amusant Je l'ai pas vu non plus Les costumes des hôtesses de l'air Et les nouvelles c'est qui ? À travers les âges Alors je sais pas Qui a fait les dernières Je crois qu'elles sont plus classiques Aujourd'hui On demande plus à un grand couturier Comme on l'a fait On a plus les moyens A une époque Bah non voilà C'est ça Tout se perd Mais Dior c'était en 1962 Balenciaga en 1969 Et toujours est-il que Jusqu'au 10 octobre À Paris Boulevard Haussmann Au Galerie Lafayette Vous pouvez voir en vitrine Les différentes robes Des hôtesses de l'air Et je crois qu'il y a Quelques costumes de Stewart aussi Vous avez raison Peut-être il y a le costume de Jean-Phil Très taché Qui est exposé dans les vitrines Des galeries Lafayette Belle réponse Du Dior Junior Traveilleur Dites donc qu'on en compte 27 000 maintenant Et c'est un mieux C'est un nombre Plus qu'un chiffre 27 000 Qui nous a été donné Par la presse ce week-end Mais qu'est-ce qui est au nombre De 27 000 Dans le monde aujourd'hui Et qui est plutôt un mieux Oui C'est un animal Qui au lieu de disparaître C'est les rhinocéros Les rhinocéros Bon Mais comment vous savez ça ? Ben parce que Eh oui On les a comptés Il y a maintenant 27 000 rhinocéros Dans le monde Comment je le sais ? C'est parce que mon fournisseur chinois De poudre De corne de rhinocéros M'a dit Monsieur Il n'y en a plus On n'en trouve plus Il leur coupe les cornes Mais oui C'est affreux Pour pas qu'on les braconne On leur coupe les cornes Et ils ressemblent à des hippopotames Le chiffre est important Ou il est désastreux ? C'est une bonne nouvelle Ça remonte Ça remonte Il y a des tas d'animaux Qui sont en train Il y a une recrudescence Alors il y a des disparitions tragiques Les rats Ah oui Les souris Mais les souris Par exemple Et les punais Les souris Dans le huitième arrondissement Ah oui Bien sûr Pour Romain Parod Qui habite le Fenouillet En Vendée Une bonne nouvelle Pour le cinéma français Puisque le film De Justine Trier A dépassé Le million de spectateurs On n'aurait pas misé Puisque Souvenez-vous Il y avait une polémique A cause de son fameux discours Mais il paraît que le film Son discours à Cannes Et il paraît que le film Effectivement Moi je ne l'ai pas vu encore Moi je l'ai vu Comment il s'appelle ce film ? Anatomie d'une chute Anatomie d'une chute Bonne réponse collective Mais on cite toujours Justine Trier Ce qui est bien normal Puisqu'elle est réalisatrice De ce film Mais elle a co-écrit Le film Avec son compagnon Avec son compagnon Compagnon qui est acteur Il y a une page entière Qui lui est consacrée Dans Libération Aujourd'hui Il s'appelle Arthur Harari Le co-scénariste Donc de La Palme d'Or A Cannes Anatomie d'une chute Mais sauf que là On va le voir mercredi Dans un film Le procès Goldman Un film de Cédric Kahn Le procès Goldman Si vous me laissiez poser Les questions Vous auriez les bonnes réponses On a peur de ne pas être les premiers On se bat Ça fuse Oui mais ça ne sert à rien Puisque tout ce que vous avez dit N'est pas la bonne réponse Non mais c'est tellement intelligent Mais ce n'est pas faux Quel rôle dans ce film Joue Arthur Harari Il joue George Kejman L'avocat Du procès Goldman Bonne réponse Là c'est une bonne réponse De Valérie Traveilleur Vous voyez Il faut savoir être patiente Mais on se fait griller Après par les autres Et le metteur en scène Cédric Kahn Voilà Le metteur en scène Mais à propos d'être acteur Vous connaissez l'histoire Ça se passe à la campagne C'est le fils du fermier Dans une ferme Et il vient chez son papa Et il dit Papa Plus tard Je voudrais être acteur Et le père dit Ah les tracteurs C'est vraiment bien Dans notre métier Mon fils C'est pitoyable C'est pitoyable Cette histoire C'est bien Alors et vous D'où vous sortez Cette vieille histoire Du dernier album du chat Ah non Que ça m'est revenu Vous la connaissiez ? Non On ne veut pas la connaître Si vous pouviez Évitez de nous infliger Tout ce qui vous revient Une question littéraire Pour Jean-Luc Touriol Qui habite Sirdonis En Charente-Maritime On nous annonce Pour le 12 octobre prochain Une correspondance Inédite Qui va être publiée Je vous donne un des deux Correspondants Il s'appelle Jean Desbordes Mais c'est des lettres Entre lui et qui Jean Desbordes Et Jérôme Évier Non Jean Desbordes Je n'ai pas Albert Camus Non Il était lui-même Jean Desbordes Écrivain et poète Il est mort en 44 Le 6 juillet 1944 Dans des conditions Il faut dire Terribles Puisqu'il est mort Sous la torture Mais il a eu le temps D'écrire de nombreuses lettres Avec Jean Moulin ? Des lettres Non Avec Jean Moulin Avec un homme Avec un homme Exactement René Char René Char Avec un poète Un poète Oui Marc Jacob Avec Aragon Francis Ponge Non plus Francis Lalanne Non Marc Jacob Avec un résistant Un résistant Non mais C'est quelqu'un Avec qui il a vécu Évidemment Je sais Jean Cocteau Et c'est Jean Cocteau Bonne réponse Le Yann Watts Et oui on parle toujours du couple Jean Cocteau Jean Marais Mais avant Jean Marais Jean Cocteau A eu pour On va dire secrétaire Insistant Et amoureux Un garçon qui s'appelait Jean Déborde Et ils ont C'est monstre Et d'ailleurs il y a eu un livre Sur lui là récemment Mais oui parce qu'il était résistant Et il est mort sous la torture Quand même Ce qui est quand même Un acte d'héroïsme Incroyable Et ressortent donc Les lettres La correspondance inédite Entre Jean Cocteau Et ce fameux Jean Déborde Mort sous la torture Le 6 juillet 1944 Vous avez réussi à identifier Cocteau Mais ça a été long à venir Monsieur Moix Vous n'aimez pas Jean Cocteau ? Ah si C'est un des plus grands écrivains Du XXème siècle C'est un génie total Méprisé totalement D'ailleurs quand on lit Sur journal intime On voit que jusqu'à Ses derniers jours Il était détesté Oni jalousie Il n'a jamais été pris au sérieux Mais comme il est mort Maintenant il est évidemment Considéré comme un génie Écoutez moi en tout cas J'ai fait un film sur lui Qui s'appelle Opium Oui absolument Très bon film Et qui est Remarquable Il avait un procès D'être un mondain Avec ce mot célèbre On disait Un cocktail des Cocteau La mondanité n'exclut pas le génie Exemple Proust Mais beaucoup d'écrivains Qui ont eu du succès Ont été méprisés Par leur confrère Pagnole Je lisais récemment Des écrits sur Pagnole Qui aussi avaient un succès Populaire Absolument considérable Il n'y a que son histoire Détracteur Qui n'avait pas été Très 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 apprécié Je voudrais être acteur Vous comprenez C'est un jeu Sur les sonorités Sur les mots Tu n'as pas Sonté Les Pagnole Les Pagnole Les Pagnole Et les clés de Pagnole aussi Une question pour Odile Hernández Puisqu'on est à cette époque Madame Hernández Habite à l'Ambersart Dans le Nord Bah tiens Là où il y a Je crois L'exposition Benjamin Rabier Je vais vous demander De retrouver Il a fait la vache qui rit Je vais vous demander De retrouver le nom De celui Qui le 22 février 1945 Est mort fusillé Dans une voiture Fusillé Alors Fusillé par l'aviation Un avion de chasse C'est Fusillé On dit fusillé On dit Il est mort Mitraillé Mitraillé Si vous préférez Fusillé Mitraillé Parce que sinon Oui vous avez raison De dire mitraillé Plutôt que fusillé C'est une erreur De ma part Monsieur Jignot Et j'apprécie Votre sens Il a mis un peloton D'exécution Dans une bagnole Absolument Et s'il a été tué Par un coup de fusil Il n'a pas été mitraillé Mais abattu Parce que mitraillé C'est soit du mitraillé La voiture a été mitraillée Par un avion de chasse Lui était à l'intérieur Et on reparle beaucoup De ce personnage Peu glorieux Il faut le dire De la deuxième guerre mondiale Doriot Doriot Bonne réponse De Gérard Juniot Jacques Doriot Vous pouvez rappeler Qui était Jacques Doriot Yann Wax Oui c'est un communiste A la base Qui s'est reconverti Dans le populisme Il avait fondé Un parti en fait Fasciste français Et il a collaboré Avec les allemands Alors qu'à la base Il était d'une obédience Opposée en fait M.Roussel A été comparé Par Mme Chiricou Je dis toujours Chiricou C'est Chiricou ou Chikirou ? Chikirou Chiricou Chiricou c'est le petit dessin animé Chiricou et Jean-Di Mais c'est mon ami Je crois qu'il avait fondé Un parti qui s'appelait Le PPF Parti populaire français Absolument Il a mangé trop de tomates Et il fait partie De ces communistes Qu'on fait allégeance Aux allemands Toujours est-il Que c'est pas très sympathique Effectivement De comparer M.Fabien Roussel A M.Dorio C'est ce qu'a fait Mme Chiricou Et ça fait évidemment polémique Au sein de ce qu'on appelle Alors ça c'est pareil On dit parfois La nupe La nupe Comment vous dites ? On va plus le dire bientôt Un anniversaire aussi D'ailleurs c'est pas tout à fait Un anniversaire C'est un succès Un succès que note Mme Figaro Puisque j'aime bien lire Toute la presse Non seulement quotidienne Mais hebdomadaire Et dans le Figaro Madame On a quand même Une interview D'Amandine de Souza Je profite de l'absence Aujourd'hui de M.Towen Pour donner le nom D'Amandine de Souza Parce que moi J'aurais eu le droit A Linda A tous les accents portugais Et Mme de Souza Est directrice générale D'une entreprise Qui emploie 1500 salariés Une entreprise En croissance Depuis son existence Il y a maintenant 17 ans Donc c'est une entreprise Plutôt jeune Voyez-vous Puisque ça a été créé En 2006 Mais cette entreprise Créée en 2006 A aujourd'hui 1500 salariés Et écoutez bien Cette entreprise A généré 494 millions d'euros De chiffre d'affaires L'année dernière Alors c'est une start-up Sans doute Sur le net Oui Oui Ariel Oui Voilà je m'approche Oui vous approchez Oui Ariel Ce serait pas Kéjasouris.com Mais effectivement Créé en 2006 On peut considérer C'est pas mythique Mythique Non C'est un site de rencontre Un site de rencontre Non Mais c'est sur le web Ariel a raison Effectivement C'est norvégien au départ Pour tout vous dire Ikea Mais Mme de Souza Est directrice générale En France C'est Vinted Non Le Boncoin Le Boncoin Le Boncoin Bonne réponse De Gérard Junio Comment on dit En norvégien Le Boncoin Je connais Assez mal Le Norvégien Mais j'avoue Je suis jamais allé Sur Le Boncoin Non moi non plus Moi j'étais au petit Monsieur Longcoin Monsieur Junio J'ai vendu Sur Le Boncoin Et pourquoi vous aimez Tant les choses Qui se passent Dans les toilettes Les sécrétions De faciles C'est vrai ça Mais non Rien à voir entre Le Petit Coin Et Le Boncoin Mais c'est fou Il y a quand même 1500 salariés Il y a de tout Et il recommence Et quoi C'est un site de vente Le revente Il paraît que c'est Un site de revente Mais on y trouve tout C'est à dire Que si on veut acheter Trois clous On va sur Le Boncoin Et y compris Des appartements Des appartements Maintenant c'est même Un site de rencontre On peut même trouver une femme Non non Il y a de tout Sur Le Boncoin Non mais attendez Je ne comprends pas Comment on rencontre Une femme sur Le Boncoin Parce qu'il y a des clous Parce qu'il y a des onglets Où c'est des rencontres Oui sur Le Boncoin De la rue Saint-Denis Non non Sur Le Boncoin tout court Vous voulez dire par là Que c'est devenu aussi Un site de rencontre C'est devenu tout On trouve tout sur Le Boncoin Mais comment tu sais quoi ? Dans la même journée On peut rencontrer Grâce à Catherine Deneuve Comment ça grâce à Catherine Deneuve ? Elle fait la pub pour Le Boncoin Ah oui c'est vrai Qu'elle avait fait la pub Catherine Deneuve Pour Le Boncoin Ah oui Une collection d'animaux Je ne sais plus quoi Dans la même journée On peut trouver une perceuse Et sa femme quoi C'est génial En tout cas Le Boncoin Est un énorme succès L'occasion en première ligne C'est le titre Que consacrait Le Figaro Madame A cette entreprise Dirigée par Amandine Dessouza Oui monsieur Gueluc Il y a beaucoup de monde aussi On pensait que tu nous parlerais De l'agriculteur Avec Le Boncoin-Coin Pour vendre des canards Une question pour Myriam Léleffray Qui habite Creil Dans l'Oise Il s'agit de retrouver Le nom d'un immense Moraliste français Écrivain érudit Dont on nous rappelle Que quand il est mort Il fut enterré Dans un couvent Mais que depuis On l'a exhumé Analysé son corps De manière à être certain Qu'il s'agissait bien de lui Et actuellement Il y a même une demande Une demande de panthéonisation La Rochefoucauld Le concernant La Rochefoucauld Non Montaigne Pardon Montaigne Encore une bonne réponse De Gérard Juniot J'avais mal entendu J'avais l'impression Qu'il avait dit Mon peigne Et je ne comprenais pas Le rapport Non Il s'agit bien de Michel de Montaigne Montaigne Qui fut effectivement Enterré d'abord En son château Château de Saint-Michel de Montaigne Qui porte son nom Puis au couvent Des feuillants Et on l'a exhumé Pour vérifier S'il s'agissait bien de lui On a analysé son corps Il n'y a pas de preuve ultime L'ADN n'a pas été Vraiment utilisé Mais toujours est-il Qu'on demande aujourd'hui Certains Oui enfin à Bordeaux La ville de Bordeaux Un élu local Mais pourquoi pas Montaigne au Panthéon Il n'y a pas d'autre Mais c'est même étrange Qu'il n'y soit pas Moi j'ai lu dernièrement Quelque chose sur Montaigne Il n'avait plus peur de la mort Ah c'est pas vrai Oui pourquoi Parce qu'un jour Il a pris un cheval Il a foncé dans la campagne Le cheval s'est cabré Mais il est tombé Et il est resté Semi mort Assez longtemps Et puis après C'est sa femme Qui l'a trouvée Ma Montagne Oui Montagne Et alors quand il a Quand il a ressurgi De cette plus que torpeur De cette inconscience Il a dit Ah bon Et bien la mort c'est ça Et bien c'était finalement Assez agréable On ne se souvient de rien Et à partir de là Il n'a plus eu peur de la mort Moralité Pour plus avoir peur de la mort Faites du cheval Ma Montagne Elle s'appelait Françoise de la Chassaigne Pour votre gouverne Cher Et de l'âge Foucault C'était pas de la roulette Tous les deux Non ? Non 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 Montagne c'est avec la Boétie C'est la Boétie Oui 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 Pardon monsieur Junior Monsieur Trompé J'aime bien être précis Si vous savez Vous avez raison Il n'y a que les Montagnes Qui ne se rencontrent pas En tout cas Les essais de Montagne On les aime Ils sont transformés On a toujours dit On parlait de la Boétie Et jamais de la Montagne Et quant à Montagne Alors ça vaut le coup De lui lire les essais C'est le conseil modeste Que je donne A condition de le lire En français moderne Parce qu'en ancien français C'est un petit peu délicat Et puis il y a beaucoup De citations latines C'est un ouvrage Malgré sa célébrité Qui est très difficile à lire Oui mais c'est pas mal En tout cas moi L'histoire du cheval Je l'ai lu en bon français Tu l'as lu en nouveau français ? Je l'ai retenu Tu l'as lu en nouveau franc ? Mais je l'ai lu en français Comme tout le monde Quand même La dernière fois Que vous avez lu Montagne C'était sur le panneau de l'avenue J'avais même pas fait le rapprochement Bah nous si FTL C'est l'heure de l'invité du jour L'invité du jour Entamera une grande tournée A travers la France A partir de janvier 2024 Il va falloir attendre quelques jours Pour que son album sorte Le 20 octobre prochain Ça va s'appeler Reflet Son album Mais on a déjà un avant-goût Un avant-goût de cet album Il va nous en parler Et évidemment On va le recevoir Pour cette occasion Après avoir écouté Tous ensemble Retiens les rêves Retiens les rêves C'est le nouveau titre De Grand Corps Malade Qui nous rejoint Bonjour Fabien Moi je vous appelle Fabien ça vous va Fabien je peux vous appeler Fabien Oui bien sûr C'est mon prénom C'est pas facile Ou GCM Mais j'aime pas GCM Grand Corps ça fait prénom composé Non mais on a tous été très très émus Ah oui Mais alors Comme à chaque fois Il y a le texte Il y a la voix Et la magie des deux réunies fonctionnent D'autant que vous chantez maintenant un peu Vous chantonnez on va dire Ouais je chantonne Ça me va bien Et alors vous vous voyez Votre fiancé Comment ça je la vous vois Ben dans le texte Non c'est à ses enfants Qu'il s'adresse Ah bon Vous n'êtes pas bien écouté Ariel Ah si 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 C'est bien à vos enfants Que vous vous adressez Je parle à mes deux garçons Ah oui Et vos deux garçons Qui ont 10 et 13 ans C'est ça à peu près Exactement Et vous en rêvez vraiment où Alors effectivement C'est un rêve éveillé Tous les jours vous vous pensez Je me pose la question C'est vrai que C'est des petits moments Très communs C'est ce que je dis dans la chanson Et en même temps C'est un privilège Et tout ça Ça passe très vite On le dit souvent Quand les enfants naissent Ça accélère un petit peu Le sablier Et c'est vrai que je m'en rends compte Et du coup Ces petits moments là Qui paraissent très anodins Je me dis qu'un jour Ils vont me manquer beaucoup Donc voilà C'est un rêve peut-être réveillé Qu'on a envie de retenir un petit peu L'album Reflet Sortira le 20 octobre prochain Pour l'instant On a juste ce single Retiens les rêves Il y aura des collaborations Sur l'album Comme souvent vous le faites Ou c'est uniquement vous Cette fois ? Non là c'est que moi Justement après tout un album De duo mesdames Après l'album avec mes potes Gaël Faille-Ben-Mazoué On était tout le temps trois Voilà là je reviens en solo C'est vrai qu'il a eu Un énorme succès Il faut le dire Pour l'album précédent Je pense au duo Avec Louane Derrière le brouillard Mais aussi celui Avec Camille Lelouch Mais je t'aime Est-ce que ça a été Les plus gros succès De votre carrière Ces chansons là ? Oui sûrement Parce qu'il y a eu Beaucoup de passages radio Et du coup Des vrais tubes Que les gens chantent Après Dans les salles de concert Ouais c'est sûrement Les deux plus gros Pour vous ça c'était inattendu Parce que depuis je crois Midi 20 Midi 20 c'était le titre De votre premier succès C'était il y a 17 ans C'est ça déjà à peu près ? Ouais 2006 Ouais c'est ça Et c'est vrai que C'est de plus en plus difficile D'être diffusé en radio Et sur l'album précédent Ça vous est arrivé par deux fois Avec ces titres incroyables Celui avec Louane Et celui avec Camille Lelouch Ouais mais c'est vrai Que comme je faisais un format Un peu moins classique Où je parlais Je chantais pas Donc du coup J'ai pas été tout de suite Bien servi par les radios Et c'est vrai que ça a évolué Peut-être aussi que mes albums Ont été de plus en plus musicaux Je chantonne Comme vous disiez De plus en plus Et voilà C'est vrai que maintenant Je suis plus servi par les radios Mais ça ça devrait effectivement Être pas mal diffusé Retiens les rêves La première chanson extraite De l'album à venir Reflet Puis il y aura une grosse tournée Je vais pas donner toutes les dates Ça commence en janvier 2024 Tiens il sera par chez vous À Bruxelles Au Forest National Le 14 janvier Génial Monsieur Gueluc Pour nos amis belges Qui nous écoutent Puis il y a des zénithes Un peu partout en France Des parcs, des expositions Des très grandes salles A chaque fois Vous aurez une première partie ? Ouais J'ai deux Un chanteur et une chanteuse Là que je suis un petit peu Que je vais mettre en première partie Et le cinéma Est-ce que vous êtes Parce qu'il fait des films formidaires Eh bah oui bien sûr Monsieur Junio Qui s'intéresse au cinéma Effectivement On se souvient de l'adaptation De votre livre Patient Mais il y a eu d'autres choses depuis Vous êtes partie prenante Dans cette histoire de Charles Aznavour ? Un petit peu ouais Expliquez On peut dire ça Bah non mais j'ai co-écrit le scénario Et j'ai co-réalisé le film On vient juste de finir le tournage Alors ce n'est plus un scoop Ce sera une biographie de Charles Aznavour ? C'est une biographie On s'intéresse surtout A la première partie de sa carrière C'est-à-dire vraiment l'avant-succès Et c'est pas un scoop C'est Tahar Rahim Qui fait de main de maître Le grand Charles Aznavour Ça c'est quand même Il faut dire qu'il est extraordinaire Il a le sens pour se transformer On a vu dans une série Il n'y a pas si longtemps C'était comment ? Le serpent Le serpent Il est absolument incroyable Donc moi je ne doute pas Une seconde Qu'il soit un excellent Charles Aznavour Il est incroyable Il s'est métamorphosé Il a pris des cours de chant De gestuel De piano Il est formidable Fabien je vous présente tout de suite Quelqu'un que vous connaissez Que vous avez sûrement croisé déjà Parce que vous vous intéressez au sport C'est Didier Deschamps Bonjour Didier Deschamps Oui bonjour Bon Fabien Tu te souviens de moi ? On se voyait au Stade de France Quand tu travaillais au service marketing T'as toujours été très serviable Comme t'étais grand C'est toi qui changeais les ampoules Des projecteurs Bon en même temps Avec de la célébrité T'es resté un gentil garçon La preuve Aujourd'hui t'es là Pour faire une animation slam Pour Papy Junio Donc bon Bonne journée C'est vrai que vous avez travaillé Au Stade de France Oui c'est vrai Qu'est-ce que vous faisiez exactement ? Vous ne changez pas les ampoules ? Presque Non j'étais allé Vous avez raison J'étais la direction marketing Du coup j'aimais le sport Donc c'était bien C'était les plus grands événements sportifs Stéphane Berne Vous voulez vous dire quelques mots Fabien ? Oui bien le bonjour Prince Laurent de la Rue Quière Oui merci Et Grand-Duc Fabien de la Maladie Et bien le bonjour Au gueux et à la populace Oh non Personnellement J'adore le slam Le style musical Pas l'émission de Cyril Ferrault D'ailleurs vous connaissez La différence entre du slam et slam Non ? Quand on écoute du slam On a le cœur qui bat Et quand on regarde slam On a le cœur qui bat Mais plus pour longtemps Oh non ! Quoi qu'il en soit Grand-Cœur Malade Est pour moi la définition même du poète Je le vois Entre Verlaine et Rimbaud Pas dans le lit évidemment C'est l'expression même du poète moderne Nagui et Michel Drucker sont là aussi Oui bonjour 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 Et bienvenue Bienvenue dans N'oubliez pas les paroles de Grand-Cœur Malade J'adore l'idée Michel prêt à jouer ? Ah bah j'ai déjà oublié ce que j'ai mangé ce midi donc Pas grave Michel Je vais vous remettre au frigo jusqu'à dimanche Et on va jouer sans vous Je vous rappelle les règles du jeu Car elles sont archi simples Je vous donne une chanson de Grand-Cœur Malade Et vous me dites si vous la connaissez Où ? Mais Dans ce cas je peux vous conseiller le dernier qui ne veut Et D'aller l'écouter dans la scène avec du ciment au pied Où ? Des parpaings Sauf si vous avez le joker I love Grand-Cœur Mais Où ? Et donc Ornicard Voilà Merci Nagui ça suffit Nicolas Sarkozy veut dire quelques mots à Grand-Cœur Malade Bonjour Grand-Cœur Malade Ces petits corps bientôt à la santé J'adore votre voix Vous pourriez peut-être faire un duo avec ma Carla Elle aussi a fait du slam Du slam les casques quand elle chante Vous savez monsieur malade Moi j'adore la musique Son prénom c'est pas Grand-Cœur Ça me permet de m'évader Mais ce que je préfère le plus C'est de faire chanter les gens Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré Évidemment grâce à Chiant-Doire Toutes ses voix La politique Grand-Cœur Malade Vous êtes sollicité beaucoup Parce qu'on sait que parfois Vous réagissez à l'actualité À travers certains de vos textes Certaines de vos chansons Ou parfois vous réagissez aux bêtises Qu'ont dit certains Je pense à un autre Fabien Décidément c'est un prénom qui peut On dit que les gens qui ont le même prénom Ne se ressemblent pas toujours Je pense à Fabien Lecoeuvre Qui s'en était pris physiquement À la chanteuse Auchy Vous aviez fait ce texte magnifique Qui s'appelait Des gens beaux Il y avait eu aussi Pas essentiel au moment Du confinement C'est vrai que vous réagissez comme ça Souvent à l'actualité Aux événements Est-ce que ça vous vaut D'être sollicité beaucoup Par les politiques ? Beaucoup peut-être pas Mais ouais ça arrive surtout Dans les moments de campagne présidentielle Dès en temps il y a quelques appels Pour aller soutenir Faire un meeting Faire une chanson Ne répondez pas C'est un conseil que je vous dis C'est bien ce que je fais J'exquise C'est très bien Moi je me sens concerné Par tout ce qui se passe Mais voilà J'ai pas l'impression que c'est ma place D'être sur des podiums politiques Ce qui compte C'est l'album qui sortira en octobre Retiens les rêves C'est la première chanson Qu'on a pu découvrir aujourd'hui Sur RTL Mais vous restez avec nous Le temps de la valise RTL maintenant Ce sera après la pub RTL La valise Grand corps malade Et toujours notre invité Il reste jusqu'à 18h En octobre Sortira son album Reflet On glissera peut-être cet album Quand il sortira dans notre valise RTL Pour l'instant Il est quand même toute neuve Notre valise Grand corps malade Vous connaissez le principe Vous avez déjà entendu la valise Oui j'ai entendu parler de ça En 1100 euros Le single de Marc Lavoine et Serone Sont dans la valise Et aussi ce week-end Georges Lang A ajouté un appareil photo numérique Instantané Agfa Photo Georges Lang A ajouté cet appareil Dans la nuit De samedi à dimanche Donc évidemment C'est un peu le piège du jour Pour la valise RTL Voulez-vous donner un numéro De 1 à 20 ? Là je vous le dis à Aude Wall Je vais prendre le numéro 7 Le numéro 7 Il l'a dit en slam en plus Nous allons appeler Isabelle Delsa Alors si vous voulez Vous retenez son prénom Elle habite dans le nord Isabelle Et c'est vous qui allez Lui parler directement Vous vous présentez Vous lui expliquez Que vous êtes sur RTL On enregistre ce que vous dites Après on met un petit peu De musique derrière toi Et on sort le morceau La question qu'il faudra Lui poser c'est évidemment Est-ce qu'elle connait Le contenu de la valise C'est parti Ça sonne chez Isabelle Delsa Un vikre Précisément dans le nord Allo Bonjour Isabelle Bonjour Bonjour c'est Grand Corps Malade On est sur RTL Dans les grosses têtes Oui Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui Et est-ce que vous connaissez Isabelle La question que je vais vous poser Vous le savez peut-être La question c'est Est-ce que vous connaissez Le montant de la valise RTL Isabelle ? Oui J'ai noté Qu'il y avait deux choses Aïe 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 Attention on vous écoute Mais c'est bien Grand Corps Malade Qui vous parlait Vous avez cette chance Oui je vous entends Monsieur Ruquier Autre chance Là c'était bien Laurent Ruquier Qui vous parlait Oui Et là c'est bien dédié On est plusieurs aux grosses têtes Vous savez Mais alors attention Parce que vous m'avez fait peur Vous m'avez dit Il y a deux choses dans la valise Effectivement il y a deux choses En plus du montant initial Bah oui Ah oui Bah à mon avis Je n'ai pas entendu Ce qui avait été ajouté Ça devait être ajouté Ce week-end du coup Eh oui Comme vous dites Du coup Du mauvais coup J'ai envie de dire J'aurais peut-être droit A un petit avis Ça ne va pas être facile De vous aider Non non J'ai pas le droit Non mais est-ce que Isabelle Connaît le montant De la valise Oui ça changera C'était Ariel Dombard Ça changera rien Ariel Dombard Ça changera Si Tout de même Ça changera Que ça le rappellera Aux auditeurs Pour le prochain appel C'est vrai Alors on vous écoute Alors 1100 euros Ça oui 1100 euros C'est bien Isabelle Alors le single Love Box Marc Lavoine Et Serone Ça c'est bien aussi Mais pendant le week-end Georges Lang A ajouté quelque chose Georges Lang Ah oui Aïe 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 Georges Lang Donc ça serait peut-être Un disque Un disque C'est pas bête Mais non C'est pas un disque La crème À la base de crapaud Peut-être C'est très Georges Lang Ça Oui c'est très Georges Lang C'est bien d'essayer Isabelle C'est ce qu'on va faire Isabelle Je vous promets Et je suis sûr que Grand Corbanade Sera d'accord avec moi Je vous promets Puisque la tournée Passe un peu partout En France Et sûrement il va passer Dans le nord Je vais regarder les dates Oui il y a Lille Il y a Bruxelles Il y a Saint-Omer On commence par Saint-Omer Est-ce que Jean-Rachid Est prêt à offrir Deux places Jean-Rachid offre Toutes les places Que vous voulez Isabelle si vous voulez On vous offre deux places Avec grand plaisir Avec grand plaisir Vous aurez le choix Le zénith de Lille Le 16 février Ou encore le zénith d'Amiens Le 2 février Vous êtes plus prêts C'est pas plus facile pour moi Lille Et bien voilà C'est fait On note deux places Pour vous à Lille Il y aura déjà deux personnes C'est cool Le 16 février Ah bah il va faire le plein Sentez-vous Sentez-vous comme si Vous étiez privilégié Isabelle Même si vous avez raté la valise On vous offre effectivement D'abord une montre RTL Et les deux places Pour applaudir Grand corps malade A Lille Le 16 février Dans le cadre De sa grande tournée Ça vous fait plaisir déjà Ah oui Ça me fait très plaisir Et j'aimerais inscrire Pour la valise Parce que je suis franchement déçue C'était un appareil photo Numérique instantané ACFA photo Qu'on avait glissé Dans la valise Pendant le week-end Plus une imprimante Oui bah c'est pas la peine De les faire mal Une imprimante connectée Vous allez quand même Continuer à nous écouter J'espère Ah bah il n'y a pas de problème Je vous écoute tous les jours Ah bah c'est très très gentil On vous embrasse Isabelle Et à très bientôt Sur RTL Pour d'autres jeux Et peut-être d'autres valises Je vais ajouter Je vais encore ajouter Quelque chose Un bon d'achat De 500 euros Chez Comptoir de la Mer Il y a 70 magasins De la Manche A la Côte Atlantique Généralement c'est en bord de mer Évidemment De nombreuses grandes marques Sur la pêche Le nautisme La mode Vous irez acheter Sur comptoir de la Mer .fr Avec votre bon d'achat De 500 euros Qu'on glisse aussi Dans la valise RTL Peut-être qu'on peut glisser aussi Un futur album De Grand Corps Malade Vous êtes d'accord ? Avec plaisir Il n'est pas encore sorti Il n'est pas encore arrivé du tout Mais en tout cas Ce serait bien Que tu te mannes de le finir Pour qu'on le mette dans la valise Il est en construction C'est bientôt le 20 octobre On va le recevoir Certainement la semaine prochaine On vous en offre Est-ce que vous voulez un DVD De ma première à BFM ? On ne l'a pas encore C'est tout à l'heure A 20h Merci Marc-Antoine Lebré Ça me permet de signaler aussi Que vous allez retrouver Marc-Antoine Lebré Dans RTL Bonsoir Dans un instant Avec Julien Cellier Mais on remercie encore Grand Corps Malade Merci beaucoup A demain 15h30 Pour d'autres grosses têtes Et dans un instant Évidemment Marc-Antoine Chez Julien Cellier Bonsoir Julien